Dans la collection Lire audio classique Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau Volume 2 Quatrième partie Lettre 1 de Madame de Vollemart à Madame d'Orbe Que tu tardes longtemps à revenir Toutes ces allées et venues ne m'accommodent point Que d'heures se perdent à te rendre où tu devrais toujours être Et qui puisait à t'en éloigner L'idée de se voir pour si peu de temps gâte tout le plaisir d'être ensemble Ne sens-tu pas qu'être ainsi alternativement chez toi et chez moi C'est n'être bien nulle part Et n'imagines-tu point quelques moyens de faire que tu sois en même temps chez l'une et chez l'autre Que faisons-nous chère cousine Que d'instants précieux nous laissons perdre Quand il ne nous en reste plus à prodiguer Les années se multiplient La jeunesse commence à fuir La vie s'écoule Le bonheur passager qu'elle offre est entre nos mains Et nous négligeons d'en jouir Te souvient-il du temps où nous étions encore filles De ces premiers temps si charmants et si doux Qu'on ne retrouve plus dans un autre âge Et que le cœur oublie avec tant de peine Combien de fois Forcés de nous séparer pour peu de jours Et même pour peu d'heures Nous disions en nous embrassant tristement Si jamais nous disposons de nous On ne nous verra plus séparés Nous en disposons maintenant Et nous passons la moitié de l'année Éloignées l'une de l'autre, quoi Nous aimerions-nous moins ? Chères et tendres amies Nous le sentons toutes deux Combien le temps, l'habitude Et tes bienfaits ont rendu notre attachement Plus fort et plus indissoluble Pour moi ton absence me paraît de jour en jour Plus insupportable Et je ne puis plus vivre un instant sans toi Ce progrès de notre amitié Est plus naturel qu'il ne semble Il a sa raison dans notre situation Ainsi que dans nos caractères A mesure qu'on avance en âge Tous les sentiments se concentrent On perd tous les jours quelque chose De ce qui nous fut cher Et l'on ne le remplace plus On meurt ainsi par degrés Jusqu'à ce que, n'aimant enfin que soi-même On ait cessé de sentir et de vivre Avant de cesser d'exister Mais un cœur sensible se défend de toute sa force Contre cette mort anticipée Quand le froid commence aux extrémités Il rassemble autour de lui Toute sa chaleur naturelle Plus il perd Plus il s'attache à ce qui lui reste Et il tient pour ainsi dire Au dernier objet Par les liens de tous les autres Voilà ce qu'il me semble éprouver déjà Quoique jeune encore Ma chère Mon pauvre cœur a tant aimé Il s'est épuisé de si bonheur Qu'il vieillit avant le temps Et tant d'affections diverses L'ont tellement absorbé Qu'il n'y reste plus de place Pour des attachements nouveaux Tu m'as vu successivement Fille, amie, amante, épouse et mère Tu sais si tous ces titres M'ont été chers Quelques-uns de ces liens Sont détruits D'autres sont relâchés Ma mère, ma tendre mère n'est plus Il ne me reste que des pleurs À donner à sa mémoire Et je ne goûte qu'à moitié Le plus doux sentiment de la nature L'amour est éteint Il l'est pour jamais Et c'est encore une place Qui ne sera point remplie Nous avons perdu ton digne et bon mari Que j'aimais comme la chère moitié de toi-même Et qui méritait si bien ta tendresse Et mon amitié Si mes fils étaient plus grands L'amour maternel remplirait tous ces vides Mais cet amour, ainsi que tous les autres A besoin de communication Et quel retour peut attendre une mère D'un enfant de 4 ou 5 ans Nos enfants nous sont chers Longtemps avant qu'ils puissent le sentir Et nous aimer à leur tour Et cependant On a si grand besoin de dire combien on les aime À quelqu'un qui nous entende Mon mari m'entend Mais il ne me répond pas assez à ma fantaisie La tête ne lui en tourne pas comme à moi Sa tendresse pour eux est trop raisonnable J'en veux une plus vive Et qui ressemble mieux à la mienne Il me faut une amie Une mère qui soit aussi folle que moi De mes enfants et des siens En un mot La maternité me rend l'amitié plus nécessaire encore Par le plaisir de parler sans cesse de mes enfants Sans donner de l'ennui Je sens que je jouis doublement des caresses De mon petit Marcelin Quand je te les vois partager Quand j'embrasse ta fille Je crois te presser contre mon sein Nous l'avons dit cent fois En voyant tous nos petits bambins joueurs ensemble Nos cœurs unis les confondent Et nous ne savons plus à laquelle appartient chacun des trois Ce n'est pas tout J'ai de fortes raisons pour te souhaiter sans cesse auprès de moi Et ton absence m'est cruelle à plus d'un égard Songe à mon éloignement pour toute dissimulation Et à cette continuelle réserve Où je vis depuis près de six ans Avec l'homme du monde qui m'est le plus cher Mon odieux secret me pèse de plus en plus Et semble chaque jour devenir plus indispensable Plus l'honnêteté veut que je le révèle Plus la prudence m'oblige à le garder Conçois-tu quel état affreux C'est pour une femme de porter la défiance Le mensonge et la crainte jusque dans les bras d'un époux De n'oser ouvrir son cœur à celui qui le possède Et de lui cacher la moitié de sa vie Pour assurer le repos de l'autre A qui grand Dieu faut-il déguiser mes plus secrètes pensées Et seler l'intérieur d'une âme Dont il aurait lieu d'être si content A monsieur de Volmar A mon mari Au plus digne époux dont le ciel eut pu récompenser La vertu d'une fille chaste Pour l'avoir trompé une fois Il faut le tromper tous les jours Et me sentir sans cesse indigne De toutes ses bontés pour moi Mon cœur n'ose accepter aucun témoignage de son estime Ses plus tendres caresses me font rougir Et toutes les marques de respect Et de considération qu'il me donne Se changent dans ma conscience en opprobre Et en signe de mépris Il est bien dur d'avoir à se dire sans cesse C'est une autre que moi qui l'honore S'il me connaissait Il ne me traiterait pas ainsi Non Je ne puis supporter cet état affreux Je ne suis jamais seule avec cet homme respectable Que je ne sois prête à tomber à genoux devant lui A lui confesser ma faute Et à mourir de douleur et de honte à ses pieds Cependant Les raisons qui m'ont retenue dès le commencement Prennent chaque jour de nouvelles forces Et je n'ai pas un motif de parler Qui ne soit une raison de me taire En considérant l'état paisible et doux de ma famille Je ne pense point sans effroi Qu'un seul mot y peut causer un désordre irréparable Après six années passées dans une si parfaite union Irais-je troubler le repos d'un mari si sage et si bon Qui n'a d'autre volonté que celle de son heureuse épouse Ni d'autre plaisir que de voir régner dans sa maison l'ordre et la paix Contristerais-je par des troubles domestiques Les vieux jours d'un père que je vois si content, si charmé du bonheur de sa fille Et de son amie Exposerais-je ces chers enfants, ces enfants aimables et qui promettent tant À n'avoir qu'une éducation négligée ou scandaleuse À se voir les tristes victimes de la discorde de leurs parents Entre un père enflammé d'une juste indignation, agité par la jalousie Et une mère infortunée et coupable, toujours noyée dans les pleurs Je connais M. de Volmar estimant sa femme Que sais-je ce qu'il sera, ne l'estimant plus ? Peut-être n'est-il si modéré que parce que la passion qui dominerait dans son caractère N'a pas encore eu lieu de se développer Peut-être sera-t-il aussi violent dans l'emportement de la colère Qu'il est doux et tranquille Tant qu'il n'a nul sujet de s'irriter Si je dois tant d'égards à tout ce qui m'environne Ne m'en dois-je point aussi quelques-uns à moi-même ? Six ans d'une vie honnête et régulière N'efface-t-il rien des erreurs de la jeunesse ? Et faut-il m'exposer encore à la peine d'une faute que je pleure depuis si longtemps ? Je te l'avoue, ma cousine Je ne tourne point sans répugnance les yeux sur le passé Il m'humilie jusqu'au découragement Et je suis trop sensible à la honte pour en supporter l'idée Sans retomber dans une sorte de désespoir Le temps qui s'est écoulé depuis mon mariage Est celui qu'il faut que j'envisage pour me rassurer Mon état présent m'inspire une confiance Que d'importe un souvenir voudrait m'ôter J'aime à nourrir mon cœur des sentiments d'honneur Que je crois retrouver en moi Le rang d'épouse et de mère m'élève l'âme Et me soutient contre les remords d'un autre état Quand je vois mes enfants et leur père autour de moi Il me semble que tout y respire la vertu Ils chassent de mon esprit l'idée même de mes anciennes fautes Leur innocence est la sauvegarde de la mienne Ils m'en deviennent plus chers en me rendant meilleure Et j'ai tant d'horreur pour tout ce qui blesse l'honnêteté Que j'ai peine à me croire la même Qui put l'oublier autrefois Je me sens si loin de ce que j'étais Si sûre de ce que je suis Qu'il s'en faut peu que je ne regarde ce que j'aurais à dire Comme un aveu qui m'est étranger Et que je ne suis plus obligée de faire Voilà l'état d'incertitude et d'anxiété Dans lequel je flotte sans cesse en ton absence Sais-tu ce qui arrivera de tout cela ? Quelques jours ? Mon père va bientôt partir pour Berne Résolu de n'en revenir qu'après avoir vu la fin de ce long procès Dont il ne veut pas nous laisser l'embarras Et ne se fiant pas trop non plus je pense À notre zèle à le poursuivre Dans l'intervalle de son départ à son retour Je resterai seule avec mon mari Et je sens qu'il sera presque impossible Que mon fatal secret ne m'échappe Quand nous avons du monde Tu sais que monsieur de Volmar Quitte souvent la compagnie Et fait volontiers seul des promenades aux environs Il cause avec les paysans Il s'informe de leur situation Il examine l'état de leur terre Il les aide aux besoins de sa bourse Et de ses conseils Mais quand nous sommes seuls Il ne se promène qu'avec moi Il quitte peu sa femme et ses enfants Et se prête à leur petit jeu Avec une simplicité si charmante Qu'alors Je sens pour lui quelque chose de plus tendre encore Qu'à l'ordinaire Ces moments d'attendrissement Sont d'autant plus périlleux pour la réserve Qu'il me fournit lui-même les occasions d'en manquer Et qu'il m'a cent fois tenu des propos Qui semblaient m'exciter à la confiance Tôt ou tard il faudra que je lui ouvre mon cœur Je le sens Mais puisque tu veux que ce soit de concert entre nous Et avec toutes les précautions que la prudence autorise Reviens Et fais de moins longues absences Où je ne réponds plus de rien Ma douce amie Il faut achever Et ce qui reste importe assez pour me coûter le plus à dire Tu ne m'es pas seulement nécessaire quand je suis seule avec mes enfants Ou avec mon mari Mais surtout quand je suis seule avec ta pauvre Julie Et la solitude m'est dangereuse précisément Parce qu'elle m'est douce Et que souvent je la cherche sans y songer Ce n'est pas tu le sais Que mon cœur se ressent encore de ses anciennes blessures Non Il est guéri Je le sens J'en suis très sûre J'ose me croire vertueuse Ce n'est point le présent que je crains C'est le passé qui me tourmente Il est des souvenirs aussi redoutables que le sentiment actuel On s'attendrit par réminiscence On a honte de se sentir pleurer Et l'on n'en pleure que davantage Ses larmes sont de pitié De regret De repentir L'amour n'y a plus de part Il ne met plus rien Mais je pleure les mots qu'il a causés Je pleure le sort d'un homme estimable Que des feux indiscrètement nourris Ont privé du repos Et peut-être de la vie Hélas Sans doute il a péri dans ce long Et périlleux voyage Que le désespoir lui a fait entreprendre S'il vivait Du bout du monde Il nous eut donné de ses nouvelles Près de quatre ans se sont écoulés Depuis son départ On dit que l'escadre sur laquelle il est A souffert mille désastres Qu'elle a perdu les trois quarts de ses équipements Que plusieurs vaisseaux sont submergés Qu'on ne sait ce qu'est devenu le reste Il n'est plus L'infortuné n'aura pas été plus épargné Que tant d'autres La mer Les maladies La tristesse Bien plus cruelles Auront abrégé ses jours Ainsi s'éteint tout ce qui brille un moment sur la terre Il manquait au tourment de ma conscience D'avoir à me reprocher la mort d'un honnête homme Ma chère Quelle âme c'était que la sienne Comme il savait aimer Il méritait de vivre Il aura présenté devant le souverain juge Une âme faible Mais saine et aimant la vertu Je m'efforce en vain de chasser ces tristes idées A chaque instant elles reviennent malgré moi Pour les bannir ou pour les régler Ton amie a besoin de tes soins Et puisque je ne puis oublier cette infortunée J'aime mieux en causer avec toi Que d'y penser toute seule Regarde Que de raisons augmentent Le besoin continuel Que j'ai de t'avoir avec moi Plus sage et plus heureuse Si les mêmes raisons te manquent Ton cœur sent-il moins le même besoin ? S'il est bien vrai Que tu ne veuilles point te remarier Ayant si peu de contentement de ta famille Quelle maison te peut mieux convenir que celle-ci ? Pour moi Je souffre à te savoir dans la tienne Car malgré ta dissimulation Je connais ta manière d'y vivre Et ne suis point dupe de l'air folâtre Que tu viens nous étaler à Clarence Tu m'as bien reproché des défauts en ma vie Mais J'en ai un très grand à te reprocher à ton tour C'est que ta douleur est toujours concentrée et solitaire Tu te caches pour t'affliger Comme si tu rougissais de pleurer devant ton ami Claire Je n'aime pas cela Je ne suis point injuste comme toi Je ne blâme point tes regrets Je ne veux pas qu'au bout de deux ans De dix Ni de toute ta vie Tu cesses d'honorer la mémoire d'un si tendre époux Mais je te blâme Après avoir passé tes plus beaux jours A pleurer avec ta Julie De lui dérober la douceur De pleurer à son tour avec toi Et de laver par de plus dignes larmes la honte de celle qu'elle versa dans ton sein Si tu es fâché de t'affliger Tu ne connais pas la véritable affliction Si tu y prends une sorte de plaisir Pourquoi ne veux-tu pas que je le partage ? Ignores-tu que la communication des cœurs Imprime à la tristesse de ne sais quoi de doux et de touchant Que n'a pas le contentement ? Et l'amitié n'a-t-elle pas été spécialement donnée aux malheureux Pour le soulagement de leurs maux Et la consolation de leurs peines ? Voilà ma chère Des considérations que tu devrais faire Et auxquelles il faut t'ajouter Qu'en te proposant de venir demeurer avec moi Je ne te parle pas moins au nom de mon mari qu'au mien Il m'a paru plusieurs fois surpris Presque scandalisé Que deux amis tels que nous n'habitassent pas ensemble Il assure te l'avoir dit à toi-même Et il n'est pas homme à parler inconsidérément Je ne sais quelle partie tu prendras sur mes représentations J'ai lieu d'espérer qu'il sera tel que je le désire Quoi qu'il en soit, le mien est pris Et je n'en changerai pas Je n'ai point oublié le temps Où tu voulais me suivre en Angleterre Ami incomparable C'est à présent mon tour Tu connais mon aversion pour la ville Mon goût pour la campagne Pour les travaux rustiques Et l'attachement que trois ans de séjour m'ont donné Pour ma maison de Clarence Tu n'ignores pas non plus Quelle embarrasse est de déménager Avec toute une famille Et combien ce serait abusé De la complaisance de mon père De le transplanter si souvent Eh bien Si tu ne veux pas quitter ton ménage Et venir gouverner le mien Je suis résolu à prendre une maison à Lausanne Où nous irons tous demeurer avec toi Arrange-toi là-dessus Tout le veut Mon cœur Mon devoir Mon bonheur Mon honneur conservé Ma raison recouvrée Mon état Mon mari Mes enfants Moi-même Je te dois tout Tout ce que j'ai de bien Me vient de toi Je ne vois rien qui ne m'y rappelle Et sans toi Je ne suis rien Viens donc Ma bien-aimée Mon ange tutélaire Viens conserver ton ouvrage Viens jouir de tes bienfaits N'ayons plus qu'une famille Comme nous n'avons qu'une âme Pour la chérir Tu veilleras sur l'éducation de mes fils Je veillerai sur celle de ta fille Nous nous partagerons les devoirs de mère Et nous en doublerons les plaisirs Nous élèverons nos cœurs ensemble À celui qui purifia le mien par tes soins Et n'ayant plus rien à désirer en ce monde Nous attendrons en paix l'autre vie Dans le sein de l'innocence et de l'amitié Lettre 2 Réponse Mon Dieu cousine Que ta lettre m'a donné de plaisir Charmante prêcheuse Charmante en vérité Mais prêcheuse pourtant Pérorente à ravir Des œuvres Peu de nouvelles L'architecte athénien Ce beau diseur Tu sais bien dans ton vieux Plutarque Pompeuse description Superbe temple Quand il a tout dit L'autre vient Un homme uni L'air simple Grave et posé Comme qui dirait ta cousine Claire D'une voix creuse Lente Et même un peu nasale Ce qu'il a dit Je le ferai Il se tait Et les mains de battre Adieu l'homme aux phrases Mon enfant Nous sommes ses deux architectes Le temple dont il s'agit Est celui de l'amitié Résumons un peu Les belles choses Que tu m'as dites Premièrement Que nous nous aimions Et puis Que je t'étais nécessaire Et puis Que tu me l'étais aussi Et puis Qu'étant libre De passer nos jours ensemble Il les y fallait passer Et tu as trouvé Tout cela Tout seul Sans mentir Tu es une éloquente personne Oh bien Que je t'apprenne À quoi je m'occupais De mon côté Tandis que tu méditais Cette sublime lettre Après cela Tu jugeras toi-même Lequel vaut le mieux De ce que tu dis Ou de ce que je fais À peine eus-je perdu mon mari Que tu remplis le vide Qu'il avait laissé Dans mon cœur De son vivant Il en partageait Avec toi les affections Dès qu'il ne fut plus Je ne fus qu'à toi seul Et selon ta remarque Sur l'accord De la tendresse maternelle Et de l'amitié Ma fille même N'était pour nous Qu'un lien de plus Non seulement Je résolus dès lors De passer le reste De ma vie avec toi Mais je formais Un projet plus étendu Pour que nos deux familles N'en fissent qu'une Je me proposais Supposant tous les rapports Convenables D'unir un jour Ma fille À ton fils aîné Et ce nom de mari Trouvé d'abord Par plaisanterie Me parut d'heureuse augure Pour le lui donner Un jour tout de bon Dans ce dessin Je cherchais d'abord À lever les embarras D'une succession embrouillée Et me trouvant Assez de bien Pour sacrifier quelque chose À la liquidation du reste Je ne songeais qu'à mettre Le partage de ma fille En effet assuré Et à l'abri de tout procès Tu sais que j'ai des fantaisies Sur bien des choses Ma folie dans celle-ci Était de te surprendre Je m'étais mise en tête D'entrer un beau matin Dans ta chambre Tenant d'une main mon enfant De l'autre un portefeuille Et de te présenter L'un et l'autre Avec un beau compliment Pour déposer en tes mains La mère La fille Et leur bien C'est-à-dire la dot De celle-ci Gouverne-la Voulait-je te dire Comme il convient Aux intérêts de ton fils Car c'est désormais Son affaire Et la tienne Pour moi Je ne m'en mêle plus Rempli de cette charmante idée Il fallut m'en ouvrir À quelqu'un Qui m'aida Cousine Ce même homme A qui tu as tant de peine A cacher un secret Qui lui importe De ne pas savoir Et celui qui t'en a su faire un Qu'il t'eût été si doux D'apprendre C'était là le vrai sujet De tous ces entretiens mystérieux Dont tu nous faisais Si comiquement la guerre Tu vois comme ils sont Dissimulés ces maris N'est-il pas bien plaisant Que ce soit eux Qui nous accusent De dissimulation J'exigeais du tien Davantage encore Je voyais fort bien Que tu méditais Le même projet que moi Mais plus en dedans Et comme celle Qui n'exale ses sentiments Qu'à mesure qu'on s'y livre Cherchant donc À te ménager Une surprise plus agréable Je voulais que Quand tu lui proposerais Notre réunion Il ne parut pas fort À prouver cet empressement Et se montrât Un peu froid À consentir Il me fit là-dessus Une réponse que j'ai retenue Et que tu dois bien retenir Car je doute Que depuis qu'il y a Des maris au monde Aucun d'eux En ait fait une pareille La voici Petite cousine Je connais Julie Je la connais bien Mieux qu'elle ne croit peut-être Son cœur est trop honnête Pour qu'on doive résister À rien de ce qu'elle désire Et trop sensible Pour qu'on le puisse Sans l'affliger Depuis cinq ans Que nous sommes unis Je ne crois pas Qu'elle ait reçu de moi Le moindre chagrin J'espère mourir J'espère mourir Sans lui en avoir Jamais fait aucun Cousine Songe-y bien Voilà quel est le mari Dont tu médites Sans cesse De troubler Indiscrètement le repos Pour moi J'eus moins de délicatesse Ou plus de confiance En ta douceur Et j'éloignais Si naturellement Les discours Auxquels ton cœur Te ramenait souvent Que ne pouvant taxer Le mien De s'attiedir pour toi Tu t'as la mettre Dans la tête Que j'attendais De seconde noce Et que je t'aimais mieux Que tout autre chose Hormis un mari Car vois-tu Ma pauvre enfant Tu n'as pas Un secret mouvement Qui m'échappe Je te devine Je te pénètre Je perce Jusqu'au plus profond De ton âme Et c'est pour cela Que je t'ai toujours adoré Ce soupçon Qui te faisait Si heureusement Prendre le change M'a paru Excellent à nourrir Je me suis mise A faire la veuve coquette Assez bien Pour t'y tromper Toi-même C'est un rôle Pour lequel le talent Me manque moins Que l'inclination J'ai adroitement Employé cet air agaçant Que je ne sais pas mal prendre Et avec lequel Je me suis quelquefois Amusé à persifler Plus d'un jeune fa Tu en as été Tout à fait la dupe Et m'as cru prête A chercher un successeur A l'homme du monde Auquel il était Le moins aisé d'en trouver Mais je suis trop franche Pour pouvoir me contrefaire Longtemps Et tu t'es bientôt rassurée Cependant je veux te rassurer Encore mieux En t'expliquant Mes vrais sentiments Sur ce point Je te l'ai dit Cent fois étant fille Je n'étais point Faites pour être femme S'il eût dépendu de moi Je ne me serais point mariée Mais dans notre sexe On n'achète la liberté Que par l'esclavage Et il faut commencer Par être servante Pour devenir sa maîtresse Un jour Quoique mon père Ne me gêna pas J'avais des chagrins Dans ma famille Pour m'en délivrer J'épousais donc Monsieur Dorbe Il était si honnête Et m'aimait si tendrement Que je l'aimais Sincèrement à mon tour L'expérience Me donna du mariage Une idée plus avantageuse Que celle que j'en avais conçue Et détruisit les impressions Que m'en avait laissé La chaillot Monsieur Dorbe Me rendit heureuse Et ne s'en repentit pas Avec un autre J'aurais toujours rempli Mes devoirs Mais je l'aurais désolé Et je sens qu'il fallait Un aussi bon mari Pour faire de moi Une bonne femme Imaginerais-tu Que c'est de cela même Que j'avais à me plaindre ? Mon enfant Nous nous aimions trop Nous n'étions point gays Une amitié plus légère Eût été plus folâtre Je l'aurais préféré Et je crois que j'aurais Mieux aimé vivre moins contente Et pouvoir rire plus souvent A cela se joignir Les sujets particuliers Et d'inquiétude Que me donnait ta situation Je n'ai pas besoin De te rappeler Les dangers Que t'as fait courir Une passion mal réglée Je les vis En frémissant Si tu n'avais risqué Que ta vie Peut-être un reste De gaieté Ne m'eût-il pas Tout à fait abandonné Mais la tristesse Et l'effroi Pénétrèrent mon âme Et jusqu'à ce que Je t'ai vu mariée Je n'ai pas eu Un moment de pure joie Tu connus ma douleur Tu l'as sentie Elle a beaucoup fait Sur ton bon cœur Et je ne cesserai De bénir Ces heureuses larmes Qui sont peut-être La cause de ton retour Au bien Voilà comment s'est passé Tout le temps Que j'ai vécu Avec mon mari Juge si Depuis que Dieu Me l'a ôté Je pourrais espérer D'en retrouver un autre Qui fut autant Selon mon cœur Et si je suis tenté De le chercher Non cousine Le mariage est un état Trop grave Sa dignité ne va point Avec mon humeur Elle m'attriste Et me sied mal Sans compter que Toute gêne M'est insupportable Pense toi Qui me connais Ce que peut être A mes yeux Un lien Dans lequel je n'ai pas ri Durant sept ans Sept petites fois A mon aise Je ne veux pas faire Comme toi La matrone A vingt-huit ans Je me trouve Une petite veuve Assez piquante Assez mariable encore Et je crois Que si j'étais homme Je m'accommoderais Assez de moi Mais me remarier Cousine Écoute Je pleure bien sincèrement Mon pauvre mari J'aurais donné La moitié de ma vie Pour passer l'autre Avec lui Et pourtant S'il pouvait revenir Je ne le reprendrais Je crois lui-même Que parce que Je l'avais déjà pris Je viens de t'exposer Mes véritables intentions Si je n'ai pu Les exécuter Et encore Malgré les soins De M. de Volmar C'est que les difficultés Semblent croître Avec mon zèle A les surmonter Mais mon zèle Sera le plus fort Et avant que l'été Se passe J'espère me réunir À toi Pour le reste De nos jours Il reste à me justifier Du reproche De te cacher mes peines Et d'aimer à pleurer Loin de toi Je ne le nie pas C'est à quoi J'emploie ici Le meilleur temps Que j'y passe Je n'entre jamais Dans ma maison Sans y retrouver Des vestiges De celui Qui me la rendait Cher Je n'y fais pas Un pas Je n'y fixe Pas un objet Sans apercevoir Quelques signes De sa tendresse Et de la bonté De son cœur Voudrais-tu que le mien N'en fût pas ému Quand je suis ici Je ne sens que la perte Que j'ai faite Quand je suis près de toi Je ne vois que ce qui m'est resté Peux-tu me faire un crime De ton pouvoir Sur mon humeur Si je pleure en ton absence Et si je ris près de toi D'où vient cette différence ? Petit ingrate C'est que tu me consoles De tout Et que je ne sais plus M'affliger de rien Quand je te possède Tu as dit bien des choses En faveur de notre ancienne amitié Mais je ne te pardonne pas D'oublier celle Qui me fait le plus d'honneur C'est de te chérir Quoi que tu m'éclipses Ma Julie Tu es faite pour régner Ton empire est le plus absolu Que je connaisse Il s'étend jusque sur les volontés Et je l'éprouve plus que personne Comment cela se fait-il, cousine ? Nous aimons toutes deux la vertu L'honnêteté nous est également chère Nos talents sont les mêmes J'ai presque autant d'esprit que toi Et ne suis guère moins jolie Je sais fort bien tout cela Et malgré tout cela Tu m'en imposes Tu me subjugues Tu m'atterres Ton génie écrase le mien Et je ne suis rien devant toi Lors même que tu vivais Dans des liaisons que tu te reprochais Et que, n'ayant point imité ta faute J'aurais dû prendre l'ascendante à mon tour Il ne te demeurait pas moins Ta faiblesse que je blâmais Me semblait presque une vertu Je ne pouvais m'empêcher d'admirer en toi Ce que j'aurais repris dans une autre Enfin, dans ce temps-là même Je ne t'abordais point Sans un certain mouvement de respect involontaire Et il est sûr que toute ta douceur Toute la familiarité de ton commerce Était nécessaire pour me rendre ton ami Naturellement, je devais être ta servante Explique si tu peux cet énigme Quant à moi, je n'y entends rien Mais si fait pourtant, je l'entends un peu Et je crois même l'avoir autrefois expliqué C'est que ton cœur vivifie tout ce qui l'environne Et leur donne pour ainsi dire Un nouvel être Dont ils sont forcés de lui faire hommage Puisqu'il ne l'aurait pointu sans lui Je t'ai rendu d'importants services, j'en conviens Tu m'en fais souvenir si souvent Qu'il n'y a pas moyen de l'oublier Je ne le nie point Sans moi tu étais perdu Mais qu'ai-je fait Que te rendre ce que j'avais reçu de toi Est-il possible de te voir longtemps Sans se sentir pénétrer l'âme Des charmes de la vertu Et des douceurs de l'amitié Ne sais-tu pas que tout ce qui t'approche Est par toi-même armé pour ta défense Et que je n'ai par-dessus les autres Que l'avantage des gardes de ces austrices D'être de ton âge et de ton sexe Et d'avoir été élevée avec toi Quoi qu'il en soit Claire se console de valoir moins que Julie En ce que sans Julie Elle vaudrait bien moins encore Et puis à te dire la vérité Je crois que nous avions grand besoin L'une de l'autre Et que chacune des deux y perdrait beaucoup Si le sort nous eut séparés Ce qui me fâche le plus Dans les affaires qui me retiennent encore ici C'est le risque de ton secret Toujours prêt à s'échapper de ta bouche Considère, je t'en conjure Que ce qui te porte à le garder Est une raison forte et solide Et que ce qui te porte à le révéler N'est qu'un sentiment aveugle Nos soupçons même Que ce secret n'en est plus un Pour celui qui l'intéresse Nous sont une raison de plus Pour ne le lui déclarer Qu'avec la plus grande circonspection Peut-être la réserve de ton mari Est-elle un exemple et une leçon pour nous Car en de pareilles matières Il y a souvent une grande différence Entre ce qu'on faim d'ignorer Et ce qu'on est forcé de savoir Attendons, je l'exige Que nous en délibérions encore une fois Si tes pressentiments étaient fondés Et que ton déplorable ami ne fut plus Le meilleur parti qui resterait à prendre Serait de laisser son histoire Et tes malheurs ensevelis avec lui S'il vit, comme je l'espère Le cas peut devenir différent Mais encore faut-il que ce cas se présente En tout état de cause Crois-tu ne devoir aucun égard Au dernier conseil d'un infortuné Dont tous les mots sont ton ouvrage À l'égard des dangers de la solitude Je conçois et j'approuve tes alarmes Quoi que je les sache très mal fondées Tes fautes passées te rendent craintive J'en augure d'autant mieux du présent Et tu le serais bien moins S'il te restait plus de sujet de l'être Mais je ne puis te passer ton effroi Sur le sort de notre pauvre ami À présent que tes affections ont changé d'espèce Crois qu'il ne m'est pas moins cher qu'à toi Cependant j'ai des pressentiments Tout contraires au tien Et mieux d'accord avec la raison Milord Edward a reçu deux fois de ses nouvelles Et m'a écrit à la seconde Qu'il était dans la mer du sud Ayant déjà passé les dangers dont tu parles Tu sais cela aussi bien que moi Et tu t'affliges comme si tu n'en savais rien Mais ce que tu ne sais pas Et qu'il faut t'apprendre C'est que le vaisseau sur lequel il est A été vu il y a deux mois À la hauteur des Canaries Faisant voile en Europe Voilà ce qu'on écrit de Hollande à mon père Et dont il n'a pas manqué de me faire part Selon sa coutume de m'instruire des affaires publiques Beaucoup plus exactement que des siennes Le cœur me dit à moi Que nous ne serons pas longtemps Sans recevoir des nouvelles de notre philosophe Et que tu en seras pour tes larmes À moins qu'après l'avoir pleuré mort Tu ne pleures de ce qu'il est en vie Mais Dieu merci Tu n'en es plus là Et que n'est-il un moment ici Ce pauvre malheureux Déjà là de souffrir et de vivre Voilà ce que j'avais à te répondre Celle qui t'aime t'offre Et partage la douce espérance D'une éternelle réunion Tu vois que tu n'en as formé le projet Ni seul, ni la première Et que l'exécution en est plus avancée Que tu ne pensais Prendons patience encore cet été Ma douce amie Il vaut mieux tarder à se rejoindre Que d'avoir encore à se séparer Eh bien, belle madame Ai-je tenu parole Et mon triomphe est-il complet ? Allons, qu'on se jette à genoux Qu'on baisse avec respect cette lettre Et qu'on reconnaisse humblement Qu'au moins une fois en la vie Julie de Volmar a été vaincue en amitié Lettre 3 à Madame d'Orbe Ma cousine, ma bienfaitrice, mon amie J'arrive des extrémités de la terre Et j'en rapporte un cœur tout plein de vous J'ai passé quatre fois la ligne J'ai parcouru les deux hémisphères J'ai vu les quatre parties du monde J'en ai mis le diamètre entre nous J'ai fait le tour entier du globe Et n'ai pu vous échapper un moment On a beau fuir ce qui nous est cher Son image, plus vite que la mer et les vents Nous suit au bout de l'univers Et partout où l'on se porte Avec soi l'on y porte ce qui nous fait vivre J'ai beaucoup souffert J'ai vu souffrir davantage Que d'infortunés j'ai vu mourir Hélas, il m'était un si grand prix à la vie Et moi, je leur ai survécu Les misères de mes compagnons M'étaient plus sensibles que les miennes Je les voyais tout entiers à leur peine Ils devaient souffrir plus que moi Je suis mal ici Mais il est un coin sur la terre Où je suis heureux et paisible Et je me dédommageais au bord du lac de Genève De ce que j'endurais sur l'océan J'ai le bonheur en arrivant De voir confirmer mes espérances Milord Edward m'apprend que vous jouissez toutes deux De la paix et de la santé Et que, si vous en particulier avez perdu le doux titre d'épouse Il vous reste ceux d'amis et de mères Qui doivent suffire à votre bonheur Je suis trop pressé de vous envoyer cette lettre Pour vous faire à présent un détail de mon voyage J'ose espérer d'en avoir bientôt une occasion plus commode Je me contente ici de vous en donner une légère idée Plus pour exciter que pour satisfaire votre curiosité J'ai mis près de quatre ans au trajet immense Dont je viens de vous parler Et je suis revenu dans le même vaisseau Sur lequel j'étais parti Le seul que le commandant ait ramené de son escadre J'ai vu d'abord l'Amérique méridionale Ce vaste continent que le manque de fer a soumis aux Européens Et dont ils ont fait un désert pour s'en assurer l'Empire J'ai vu les côtes du Brésil Où Lisbonne et Londres puisent leurs trésors Et dont les peuples misérables fouillent au pied L'or et les diamants Sans oser y porter la main J'ai traversé paisiblement les mers orageuses Qui sont sous le cercle antarctique J'ai trouvé dans la mer Pacifique Les plus effroyables tempêtes Et sur des mers suspectes Sous un pôle inconnu J'éprouverai la trahison de l'onde Et l'infidélité des vents J'ai vu de loin le séjour de ces prétendus géants Qui ne sont grands qu'encourages Et dont l'indépendance est plus assurée par une vie simple et frugale Que par une haute stature J'ai séjourné trois mois dans une île désertée délicieuse Douce et touchante image de l'antique beauté de la nature Et qui semble être confinée au bout du monde Pour y servir d'asile à l'innocence et à l'amour persécuté Mais la vie d'Européen suit son humeur farouche En empêchant l'Indien paisible de l'habiter Et se rend justice en ne l'habitant pas lui-même J'ai vu sur les rives du Mexique et du Pérou Le même spectacle que dans le Brésil J'en ai vu les rares et infortunés habitants Triste reste de deux puissants peuples Accablés de fer, d'opprobre et de misère Au milieu de leurs riches métaux Reprochés au ciel en pleurant Les trésors qu'il leur a prodigués J'ai vu l'incendie affreux d'une ville entière Sans résistance et sans défenseur Tel est le droit de la guerre parmi les peuples savants Humains et polis de l'Europe On ne se borne pas à faire à son ennemi Tout le mal dont on peut tirer du profit Mais on compte pour un profit Tout le mal qu'on peut lui faire à pure perte J'ai côtoyé presque toute la partie occidentale de l'Amérique Non sans être frappé d'admiration Envoyant quinze cents lieux de côte Et la plus grande mer du monde Sous l'empire d'une seule puissance qui tient pour ainsi dire en sa main Les clés d'un hémisphère du globe Après avoir traversé la grande mer J'ai trouvé dans l'autre continent un nouveau spectacle J'ai vu la plus nombreuse et la plus illustre nation de l'univers Soumise à une poignée de brigands J'ai vu de près ce peuple célèbre Et n'ai plus été surpris de le trouver esclave Autant de fois conquis qu'attaqué Il fut toujours en proie au premier venu Et le sera jusqu'à la fin des siècles Je l'ai trouvé digne de son sort N'ayant pas même le courage d'en gémir Lettré, lâche, hypocrite et charlatan Parlant beaucoup sans rien dire Plein d'esprit sans aucun génie Abondant en signes et stérile en idées Poli, complimenteur, adroit, fourbe et fripon Qui met tous les devoirs en étiquette Toute la morale en simagrée Et ne connaît d'autre humanité que les salutations et les révérences J'ai surgi dans une seconde île déserte Plus inconnue, plus charmante encore que la première Et où le plus cruel accident faillit à nous confiner pour jamais Je fus le seul peut-être qu'un exil si doux n'épouvante à point Ne suis-je pas désormais partout en exil ? J'ai vu dans ce lieu de délice et d'effroi Ce que peut tenter l'industrie humaine pour tirer l'homme civilisé d'une solitude Où rien ne lui manque Et le replonger dans un gouffre de nouveaux besoins J'ai vu dans le vaste océan Où il devrait être si doux à des hommes d'en rencontrer d'autres Deux grands vaisseaux se chercher Se trouver S'attaquer Se battre avec fureur Comme si cet espace immense eût été trop petit pour chacun d'eux Je les ai vus vomir l'un contre l'autre le fer et les flammes Dans un combat assez court, j'ai vu l'image de l'enfer J'ai entendu les cris de joie des vainqueurs couvrir les plaintes des blessés Et les gémissements des mourants J'ai reçu en rougissant ma part d'un immense butin Je l'ai reçu, mais en dépôt Et s'il fut pris sur des malheureux C'est à des malheureux qu'il sera rendu J'ai vu l'Europe transportée à l'extrémité de l'Afrique par les soins de ce peuple avare, patient et laborieux Qui a vaincu par le temps et la constance des difficultés que tout l'héroïsme des autres peuples n'a jamais pu surmonter J'ai vu ces vastes et malheureuses contrées qui ne semblent destinées qu'à couvrir la terre de troupeaux d'esclaves À leur vil aspect, j'ai détourné les yeux de dédain, d'horreur et de pitié Et voyant la quatrième partie de mes semblables changer en bête pour le service des autres J'ai gémi d'être homme Enfin j'ai vu dans mes compagnons de voyage un peuple intrépide et fier Dont l'exemple et la liberté rétablissaient à mes yeux l'honneur de mon espèce Pour lequel la douleur et la mort ne sont rien Et qui ne craint au monde que la faim et l'ennui J'ai vu dans leur chef un capitaine, un soldat, un pilote, un sage, un grand homme Et pour dire encore plus peut-être, le digne ami d'Edward Bumston Mais ce que je n'ai point vu dans le monde entier C'est quelqu'un qui ressemble à Claire Dorbe, à Julie Détange Et qui puisse consoler de leur perte un cœur qui sut les aimer Comment vous parlez de ma guérison ? C'est de vous que je dois apprendre à la connaître Reviens-je plus libre et plus sage que je ne suis parti ? J'ose le croire et ne puis l'affirmer La même image règne toujours dans mon cœur Vous savez s'il est possible qu'elle s'en efface Mais son empire est plus digne d'elle Et si je ne me fais pas illusion Elle règne dans ce cœur infortuné comme dans le vôtre Oui, ma cousine Il me semble que sa vertu m'a subjugué Que je ne suis pour elle que le meilleur et le plus tendre ami qui fut jamais Que je ne fais plus que l'adorer comme vous l'adorez vous-même Ou plutôt, il me semble que mes sentiments ne se sont pas affaiblis Mais rectifiés Et avec quelques soins que je m'examine Je les trouve aussi purs que l'objet qui les inspire Que puis-je vous dire de plus jusqu'à l'épreuve qui peut m'apprendre à juger de moi ? Je suis sincère et vrai Je veux être ce que je dois être Mais comment répondre de mon cœur avec tant de raisons de m'en défier ? Suis-je le maître du passé ? Puis-je empêcher que mille feux ne m'aient autrefois dévoré ? Comment distinguerais-je par la seule imagination ce qui est de ce qui fut ? Et comment me représenterais-je amie, celle que je ne vis jamais qu'amante ? Quoi que vous pensiez peut-être du motif secret de mon empressement Il est honnête et raisonnable Il mérite que vous l'approuviez Je réponds d'avance au moins de mes intentions Souffrez que je vous vois Et m'examinez vous-même Ou laissez-moi voir Julie Et je saurai ce que je suis Je dois accompagner Milord Edward en Italie Je passerai près de vous Et je ne vous verrai point Pensez-vous que cela se puisse ? Hé ! Si vous aviez la barbarie de l'exiger Vous mériteriez de n'être pas obéi Mais pourquoi l'exigeriez-vous ? N'êtes-vous pas cette même claire Aussi bonne et compatissante que vertueuse et sage Qui dénia m'aimer dès sa plus tendre jeunesse Et qui doit m'aimer bien plus encore Aujourd'hui que je lui dois tout ? Non, non, chère et charmante amie Un si cruel refus ne serait ni de vous ni fait pour moi Il ne mettra point le comble à ma misère Encore une fois, encore une fois en ma vie Je déposerai mon cœur à vos pieds Je vous verrai, vous y consentirez Je la verrai, elle y consentira Vous connaissez trop bien toutes deux mon respect pour elle Vous savez si je suis homme à m'offrir à ses yeux En me sentant indigne d'y paraître Elle a déploré si longtemps l'ouvrage de ses charmes Ah ! qu'elle voit une fois l'ouvrage de sa vertu Post-scriptum Milord Edward est retenu pour quelque temps encore ici par des affaires S'il m'est permis de vous voir Pourquoi ne prendrai-je pas les devants pour être plutôt auprès de vous ? Lettre 4 de M. de Volmar Quoi que nous ne nous connaissions pas encore Je suis chargé de vous écrire La plus sage et la plus chérie des femmes vient d'ouvrir son cœur à son heureux époux Il vous croit digne d'avoir été aimé d'elle Et il vous offre sa maison L'innocence et la paix y règnent Vous y trouverez l'amitié, l'hospitalité, l'estime, la confiance Consultez votre cœur Et s'il n'y a rien là qui vous effraie Venez sans crainte Vous ne partirez point d'ici sans y laisser un ami Volmar Lettre 5 de Mme d'Orbe Bien arrivé Cent fois le bien arrivé, cher Saint Preux Car je prétends que ce nom vous demeure au moins dans notre société C'est, je crois, vous dire assez qu'on n'entend pas vous en exclure À moins que cette exclusion ne vienne de vous En voyant par la lettre si joindre que j'ai fait plus que vous ne me demandiez Apprenez à prendre un peu plus de confiance en vos amis Et à ne plus reprocher à leur cœur des chagrins qu'ils partagent Quand la raison les force à vous en donner Monsieur de Volmar veut vous voir Il vous offre sa maison, son amitié, ses conseils Il n'en fallait pas tant pour calmer toutes mes craintes sur votre voyage Et je m'offenserais moi-même si je pouvais un moment me défier de vous Il fait plus, il prétend vous guérir Et dit que ni Julie, ni lui, ni vous, ni moi Ne pouvons être parfaitement heureux sans cela Quoique j'attende beaucoup de sa sagesse et plus de votre vertu J'ignore quel sera le succès de cette entreprise Ce que je sais bien, c'est qu'avec la femme qu'il a Le soin qu'il veut prendre est une pure générosité pour vous Venez donc, mon aimable ami, dans la sécurité d'un cœur honnête Satisfaire l'empressement que nous avons tous de vous embrasser Et de vous voir paisible et content Venez dans votre pays, et parmi vos amis Vous délassez de vos voyages Et oubliez tous les maux que vous avez souffert La dernière fois que vous me vites J'étais une grave matrone Et mon ami était à l'extrémité Mais à présent qu'elle se porte bien Et que je suis redevenue fille Me voilà tout aussi folle et presque aussi jolie Qu'avant mon mariage Ce qu'il y a du moins de bien sûr C'est que je n'ai point changé pour vous Et que vous feriez bien des fois le tour du monde Avant d'y trouver quelqu'un qui vous aima comme moi Lettre 6 à Mélod Edward Je me lève au milieu de la nuit pour vous écrire Je ne saurais trouver un moment de repos Mon cœur agité, transporté Ne peut se contenir au-dedans de moi Il a besoin de s'épancher Vous qui l'avez si souvent garanti du désespoir Soyez le cher dépositaire des premiers plaisirs Qu'il ait goûté depuis si longtemps Je l'ai vu, Mélod Mes yeux l'ont vu J'ai entendu sa voix Ses mains ont touché les miennes Elle m'a reconnu Elle a marqué de la joie à me voir Elle m'a appelé son amie, son cher ami Elle m'a reçu dans sa maison Plus heureux que je ne fus de ma vie Je loge avec elle sous un même toit Et maintenant que je vous écris Je suis à trente pas d'elle Mes idées sont trop vives pour se succéder Elles se présentent toutes ensemble Elles se nuisent mutuellement Je veux m'arrêter Et reprendre à l'aine Pour tâcher de mettre quelque ordre dans mon récit À peine après une si longue absence M'étais-je livré près de vous Au premier transport de mon cœur En embrassant mon ami Mon libérateur et mon père Que vous songeâtes au voyage d'Italie Vous me le fîtes désirer Dans l'espoir de m'y soulager Enfin du fardeau de mon inutilité pour vous Ne pouvant terminer sitôt les affaires Qui vous retenaient à Londres Vous me proposâtes de partir le premier Pour avoir plus de temps à vous attendre ici Je demandais la permission d'y venir Je l'obtins Je partis Et quoique Julie s'offrit d'avance à mes regards En songeant que j'allais m'approcher d'elle Je sentis du regret à m'éloigner de vous Milord, nous sommes quittes Ce seul sentiment vous a tout payé Il ne faut pas vous dire que Durant toute la route Je n'étais occupé que de l'objet de mon voyage Mais une chose à remarquer C'est que je commençais de voir Sous un autre point de vue Ce même objet qui n'était jamais sorti de mon cœur Jusque-là je m'étais toujours rappelé Julie brillante comme autrefois des charmes de sa première jeunesse J'avais toujours vu ses beaux yeux animés du feu qu'elle m'inspirait Ses traits chéris n'offraient à mes regards que des garants de mon bonheur Son amour et le mien se mêlaient tellement avec sa figure Que je ne pouvais les en séparer Maintenant, j'allais voir Julie mariée Julie mère Julie indifférente Je m'inquiétais des changements que huit ans d'intervalle Avait pu faire à sa beauté Elle avait eu la petite vérole Elle s'en trouvait changée À quel point le pouvait-elle être ? Mon imagination me refusait au pignâtrement Des taches sur ce charmant visage Et sitôt que j'en voyais un marqué de petite vérole Ce n'était plus celui de Julie Je pensais encore à l'entrevue que nous allions avoir À la réception qu'elle m'allait faire Ce premier abord se présentait à mon esprit Sous mille tableaux différents Et ce moment qui devait passer si vite Revenait pour moi mille fois le jour Quand j'aperçus la cime des monts Le cœur me battit fortement En me disant Elle est là La même chose venait de m'arriver en mer À la vue des côtes d'Europe La même chose m'était arrivée autrefois À la Meillerie En découvrant la maison du baron d'Étange Le monde n'est jamais divisé pour moi Qu'en deux régions Celle où elle est Et celle où elle n'est pas La première s'étend quand je m'éloigne Et se resserre à mesure que j'approche Comme un lieu où je ne dois jamais arriver Elle est à présent bornée au mur de sa chambre Hélas Ce lieu seul est habité Tout le reste de l'univers est vide Plus j'approchais de la Suisse Plus je me sentais ému L'instant où des hauteurs du Jura Je découvrit le lac de Genève Fuit un instant d'extase et de ravissement La vue de mon pays De ce pays si chéri Où des torrents de plaisir Avait inondé mon cœur L'air des Alpes si salutaires et si purs Le doux air de la patrie Plus suave que les parfums de l'Orient Cette terre riche et fertile Ce paysage unique Le plus beau dont l'œil humain fut jamais frappé Ce séjour charmant Auquel je n'avais rien trouvé d'égal dans le tour du monde L'aspect d'un peuple heureux et libre La douceur de la saison La sérénité du climat Mille souvenirs délicieux Qui réveillaient tous les sentiments que j'avais goûtés Tout cela me jetait dans des transports Que je ne puis décrire Et semblait me rendre à la fois la jouissance De ma vie entière En descendant vers la côte Je sentis une impression nouvelle Dont je n'avais aucune idée C'était un certain mouvement d'effroi Qui me resserrait le cœur Et me troublait malgré moi Cet effroi Dont je ne pouvais démêler la cause Croissait à mesure que j'approchais de la ville Il ralentissait mon empressement d'arrivée Et fit enfin de tels progrès Que je m'inquiétais autant de ma diligence Que j'avais fait jusque-là de ma lenteur En entrant à Vevey La sensation que j'éprouvais Ne fut rien moins qu'agréable Je fus saisi d'une violente palpitation Qui m'empêchait de respirer Je parlais d'une voix altérée et tremblante J'eus peine à me faire entendre En demandant M. de Volmar Car je n'osais jamais nommer sa femme On me dit qu'il demeurait à Clarence Cette nouvelle Mota de dessus la poitrine Un poids de cinq cents livres Et prenant les deux lieux Qui me restaient à faire pour un répit Je me réjouis de ce qui m'eût désolé Dans un autre temps Mais j'appris avec un vrai chagrin Que Mme Dorb était à Lausanne J'entrais dans une auberge Pour reprendre les forces qui me manquaient Il me fut impossible d'avaler un seul morceau Je suffoquais en buvant Et ne pouvais vider un verre Qu'à plusieurs reprises Ma terreur redoubla Quand je vis mettre les chevaux pour repartir Je crois que j'aurais donné tout au monde Pour voir briser une roue en chemin Je ne voyais plus Julie Mon imagination troublée Ne me présentait que des objets confus Mon âme était dans un tumulte universel Je connaissais la douleur et le désespoir Je les aurais préférées à cet horrible état Enfin je puis dire n'avoir de ma vie Éprouvé d'agitation plus cruelle Que celle où je me trouvais Durant ce court trajet Et je suis convaincu Que je ne l'aurais pu supporter Une journée entière En arrivant Je fis arrêter à la grille Et me sentant hors d'état de faire un pas J'envoyais le postillon dire Qu'un étranger demandait à parler à monsieur de Volmar Il était à la promenade avec sa femme On les avertit Et ils vinrent par un autre côté Tandis que Les yeux fichés sur l'avenue J'attendais dans des trances mortelles D'y voir paraître quelqu'un À peine Julie m'eut-elle aperçu Qu'elle me reconnut À l'instant Me voir S'écrier Courir S'élancer dans mes bras Ne fut pour elle qu'une même chose À ce son de voix Je me sens tressaillir Je me retourne Je la vois Je la sens Oh milord Oh mon ami Je ne puis parler Adieu crainte Adieu terreur Effroi Respect humain Son regard Son cri Son geste Me rendent en un moment la confiance Le courage Et les forces Je puise dans ses bras La chaleur et la vie Je pétille de joie En l'acérant dans les miens Un transport sacré Nous tient dans un long silence Étroitement embrassés Et ce n'est qu'après Un si doux saisissement Que nos voix Commencent à se confondre Et nos yeux À mêler leurs pleurs Monsieur de Volmar était là Je le savais Je le voyais Mais qu'aurais-je pu voir ? Non Quand l'univers entier Se fut réuni contre moi Quand l'appareil Des tourments M'eut environné Je n'aurais pas dérobé Mon cœur à la moindre De ses caresses Tendre prémisse D'une amitié pure Et sainte Que nous emporterons Dans le ciel Cette première impétuosité Suspendue Madame de Volmar Me prit par la main Et se retournant Vers son mari Lui dit Avec une certaine grâce D'innocence Et de candeur Dont je me sentis pénétré Quoi qu'il soit Mon ancien ami Je ne vous le présente pas Je le reçois de vous Et ce n'est qu'honoré De votre amitié Qu'il aura désormais La mienne Si les nouveaux amis Ont moins d'ardeur Que les anciens Me dit-il en m'embrassant Ils seront anciens À leur tour Et ne céderont point Aux autres Je reçus ces embrassements Mais mon cœur Venait de s'épuiser Et je ne fis Que les recevoir Après cette courte scène J'observais du coin de l'œil Qu'on avait détaché Ma malle Et remisait ma chaise Julie me prit sous le bras Et je m'avançais Avec eux vers la maison Presque oppressée d'aise De voir qu'on y prenait Possession de moi Ce fut alors Qu'en contemplant Plus paisiblement Ce visage adoré Que j'avais cru trouver Enlédie Je vis avec une surprise Amère et douce Qu'elle était réellement Plus belle Et plus brillante Que jamais Ses traits charmants Se sont mieux formés encore Elle a pris un peu plus d'embon point Qui ne fait qu'ajouter A son éblouissante blancheur La petite Vérole N'a laissé sur ses joues Que quelques légères traces Presque imperceptibles Au lieu de cette pudeur souffrante Qui lui faisait autrefois Sans cesse baisser les yeux On voit la sécurité de la vertu S'allier dans son chaste regard A la douceur Et à la sensibilité Sa contenance Non moins modeste Et moins timide Un air plus libre Et des grâces plus franches Ont succédé A ses manières contraintes Mêlées de tendresse Et de honte Et si le sentiment De sa faute La rendait alors Plus touchante Celui de sa pureté La rend aujourd'hui Plus céleste À peine étions-nous Dans le salon Qu'elle disparut Et rentra le moment d'après Elle n'était pas seule Qui pensez-vous Qu'elle amenait avec elle ? Milord C'était ses enfants Ses deux enfants Plus beaux que le jour Et portant déjà Sur leur physionomie Enfantine Le charme Et l'attrait De leur mère Que devins-je à cet aspect ? Cela ne peut ni se dire Ni se comprendre Il faut le sentir Mille mouvements contraires M'assaillirent à la fois Mille cruels Et délicieux souvenirs Vins repartager mon cœur Au spectacle Au regret Je me sentais déchiré De douleur Et transporté de joie Je voyais pour ainsi dire Multiplier celle Qui me fut si chère Hélas Je voyais au même instant La trop vive preuve Qu'elle ne mettait plus rien Et mes pertes Semblaient se multiplier Avec elle Elle me les amena Par la main Tenez Me dit-elle D'un ton Qui me perça l'âme Voilà les enfants De votre ami Ils seront vos amis Un jour Soyez le leur Dès aujourd'hui Aussitôt Ces deux petites créatures S'empressèrent autour de moi Me prirent les mains Et macablant De leurs innocentes caresses Tournèrent vers L'attendrissement Toute mon émotion Je les prie dans mes bras L'un et l'autre Et les pressant Contre ce cœur agité Chers et aimables enfants Dis-je avec un soupir Vous avez à remplir Une grande tâche Puissiez-vous ressembler A ceux De qui vous tenez la vie Puissiez-vous imiter Leur vertu Et faire un jour Par les vôtres La consolation De leurs amis Infortunés Madame de Volmar Enchantée Me sauta au cou Une seconde fois Et semblait me vouloir Payer par ses caresses De celles que je faisais A ses deux fils Mais quelle différence Du premier embrassement A celui-là Je l'éprouvais Avec surprise C'était une mère de famille Que j'embrassais Je la voyais environner De son époux Et de ses enfants Ce cortège M'en imposait Je trouvais sur son visage Un air de dignité Qui ne m'avait pas frappé D'abord Je me sentais forcée De lui porter Une nouvelle sorte De respect Sa familiarité M'était presque à charge Quelque belle Qu'elle me parut J'aurais baisé Le bord de sa robe De meilleur cœur Que sa joue Dès cet instant En un mot Je connus Qu'elle ou moi N'étions plus les mêmes Et je commençais Tout de bon A bien augurer de moi Monsieur de Volmar Me prenant par la main Me conduisit ensuite Au logement Qui m'était destiné Voilà Me dit-il en y entrant Votre appartement Il n'est point celui D'un étranger Il ne sera plus celui D'un autre Et désormais Il restera vide Ou occupé par vous Jugez si ce compliment Me fut agréable Mais je ne le méritais Pas encore assez Pour l'écouter Sans confusion Monsieur de Volmar Me sauva de l'embarras D'une réponse Il m'invita A faire un tour de jardin Là Il fit si bien Que je me trouvais Plus à mon aise Et prenant le ton D'un homme instruit De mes anciennes erreurs Mais plein de confiance Dans ma droiture Il me parla Comme un père A son enfant Et me mit À force d'estime Dans l'impossibilité De la démentir Non, milord Il ne s'est pas trompé Je n'oublierai point Que j'ai la sienne Et la vôtre à justifier Mais pourquoi faut-il Que mon cœur Se resserre à ses bienfaits Pourquoi faut-il Qu'un homme Que je dois aimer Soit le mari de Julie Cette journée Semblait destinée À tous les genres D'épreuves Que je pouvais subir Revenu auprès De madame de Volmar Son mari fut appelé Pour quelque ordre A donner Et je restai seul Avec elle Je me trouvais alors Dans un nouvel embarras Le plus pénible Et le moins prévu De tous Que lui dire Comment débuter Oserais-je rappeler Nos anciennes liaisons Et des temps Si présents À ma mémoire Laisserais-je penser Que je les eusse oubliés Ou que je ne m'en souciasse plus Quelle supplice De traiter en étrangère C'elle comporte Au fond de son cœur Quelle infamie Continua de me parler Sur le même ton Seulement je crus voir Qu'elle essayait D'y mettre encore plus De gaieté Et de liberté Joint à un regard Non timide et tendre Mais doux Et affectueux Comme pour m'encourager À me rassurer Et à sortir d'une contrainte Qu'elle ne pouvait manquer D'apercevoir Elle me parla De mes longs voyages Elle voulait en savoir Les détails Ceux surtout Des dangers Que j'avais courus Des maux Que j'avais endurés Car elle n'ignorait pas Disait-elle Que son amitié M'en devait le dédommagement Ah Julie Lui dis-je avec tristesse Il n'y a qu'un moment Que je suis avec vous Voulez-vous déjà Me renvoyer aux Indes Non pas Dit-elle en riant Mais j'y veux aller À mon tour Je lui dis Que je vous avais donné Une relation de mon voyage Dont je lui apportais une copie Alors Elle me demanda De vos nouvelles Avec empressement Je lui parlais de vous Et ne pus le faire Sans lui retracer Les peines Que j'avais souffertes Et celles que je vous avais données Elle en fut touchée Elle commença D'un ton plus sérieux À entrer dans sa propre justification Et à me montrer Qu'elle avait dû faire Tout ce qu'elle avait fait Monsieur de Volmar Rentra au milieu De son discours Et ce qui me confondit C'est qu'elle le continua En sa présence Exactement Comme s'il n'y eut pas été Il ne put s'empêcher De sourire En démêlant mon étonnement Après qu'elle eut fini Il me dit Vous voyez un exemple De la franchise Qui règne ici Si vous voulez sincèrement Être vertueux Apprenez à l'imiter C'est la seule prière Et la seule leçon Que j'ai à vous faire Le premier pas vers le vice Est de mettre du mystère Aux actions innocentes Et quiconque aime à se cacher A tôt ou tard Raison de se cacher Un seul précepte de morale Peut tenir lieu De tous les autres C'est celui-ci Ne fais Ni ne dis jamais rien Que tu ne veuilles Que tout le monde Voie et entende Et pour moi J'ai toujours regardé Comme le plus estimable Des hommes Ce Romain Qui voulait que sa maison Fût construite De manière Qu'on vit tout ce qui s'y faisait J'ai Continua-t-il Deux parties à vous proposer Choisissez librement Celui qui vous conviendra Le mieux Mais choisissez L'un ou l'autre Alors Prenant la main De sa femme Et la mienne Il me dit En la serrant Notre amitié commence En voici le cher lien Qu'elle soit indissoluble Embrassez votre sœur Et votre amie Traitez-la Toujours comme telle Plus vous serez familier Avec elle Mieux je penserai de vous Mais vivez dans le tête-à-tête Comme si j'étais présent Ou devant moi Comme si je n'y étais pas Voilà tout ce que je vous demande Si vous préférez le dernier parti Vous le pouvez sans inquiétude Car Comme je me réserve le droit De vous avertir De tout ce qui me déplaira Tant que je ne dirai rien Vous serez sûr De ne m'avoir pointé plus Il y avait deux heures Que ce discours M'aurait fort embarrassé Mais monsieur de Volmar Commençait à prendre Une si grande autorité sur moi Que j'y étais déjà Presque accoutumé Nous recommençâmes À causer paisiblement Tous trois Et chaque fois Que je parlais à Julie Je ne manquais point De l'appeler madame Parlez-moi franchement Dit enfin son mari En m'interrompant Dans l'entretien de tout à l'heure Disiez-vous madame ? Non Dis-je un peu déconcerté Mais la bienséance La bienséance Reprit-il C'est que le masque du vice Où la vertu règne Elle est inutile Je n'en veux point Appeler ma femme Julie En ma présence Ou madame en particulier Cela m'est indifférent Je commençais de connaître Alors à quel homme J'avais affaire Et je résolus bien De tenir toujours mon cœur En état d'être vu de lui Mon corps Épuisé de fatigue Avec grand besoin de nourriture Et mon esprit de repos Je trouvais l'un et l'autre à table Après tant d'années d'absence Et de douleur Après de si longues courses Je me disais Dans une sorte de ravissement Je suis avec Julie Je la vois Je lui parle Je suis à table avec elle Elle me voit sans inquiétude Elle me reçoit sans crainte Rien ne trouble le plaisir Que nous avons d'être ensemble Douce et précieuse innocence Je n'avais point goûté tes charmes Et ce n'est que d'aujourd'hui Que je commence d'exister sans souffrir Le soir en me retirant Je passais devant la chambre Des maîtres de la maison Je les y vis entrer ensemble Je gagnais tristement la mienne Et ce moment ne fut pas pour moi Le plus agréable de la journée Voilà Voilà, Milord Comment s'est passée Cette première entrevue Désirée si passionnément Et si cruellement redoutée J'ai tâché de me recueillir Depuis que je suis seul Je me suis efforcé De sonder mon cœur Mais l'agitation De la journée précédente S'y prolonge encore Et il m'est impossible De juger si tôt De mon véritable état Tout ce que je sais Très certainement C'est que si mes sentiments Pour elle n'ont pas changé D'espèce Ils ont au moins bien Changé de forme Que j'aspire toujours Avoir un tiers entre nous Et que je crains Autant le tête à tête Que je le désirais autrefois Je compte aller Dans deux ou trois jours À Lausanne Je n'ai vu Julie Encore qu'à demi Quand je n'ai pas vu Sa cousine Cet aimable et cher ami À qui je dois tant Qui partagera sans cesse Avec vous mon amitié Mes soins Ma reconnaissance Et tous les sentiments Dans mon cœur Et restez le maître À mon retour Je ne tarderai pas À vous en dire davantage J'ai besoin de vos avis Et je veux m'observer de près Je sais mon devoir Et je le remplirai Quelque doux qu'il me soit D'habiter cette maison Je l'ai résolu Je le jure Si je ne m'aperçois jamais Que je m'y plais trop J'en sortirai dans l'instant Si tu nous avais accordé Le délai que nous te demandions Tu aurais eu le plaisir Avant ton départ D'embrasser ton protégé Il arriva avant-hier Et voulait aller voir Aujourd'hui Mais une espèce de courbature Fruit de la fatigue Et du voyage Le retient dans sa chambre Et il a été signé ce matin D'ailleurs J'avais bien résolu Pour te punir De ne le pas laisser partir si tôt Et tu n'as qu'à venir voir ici Où je te promets Que tu ne le verras de longtemps Vraiment Cela serait bien imaginé Qu'il vit séparément Les inséparables En vérité ma cousine Je ne sais quelle veine terreur M'avait fasciné l'esprit Sur ce voyage Et j'ai honte De m'y être opposée Avec tant d'obstination Plus je craignais De le revoir Plus je serais fâchée Aujourd'hui De ne l'avoir pas vue Car sa présence A détruit des craintes Qui m'inquiétaient encore Et qui pouvait devenir légitime A force de m'occuper de lui Loin que l'attachement Que je sens pour lui M'effraie Je crois que s'il m'était moins cher Je me défierais plus de moi Mais je l'aime aussi tendrement Que jamais Sans l'aimer De la même manière C'est de la comparaison De ce que j'éprouve A sa vue Et de ce que j'éprouvais Jadis Que je tire la sécurité De mon état présent Et dans des sentiments Si divers La différence se fait sentir A proportion De leur vivacité Quant à lui Quoique je l'ai reconnu Du premier instant Je l'ai trouvé fort changé Et Ce qu'autrefois Je n'aurais guère Imaginé possible A bien des égards Il me paraît changé en mieux Le premier jour Il donna quelques signes D'embarras Et j'eus moi-même Bien de la peine A lui cacher le mien Mais il ne tarda Pas à prendre Le ton ferme Et l'air ouvert Qui convient A son caractère Je l'avais toujours vu Timide et craintif La frayeur de me déplaire Et peut-être La secrète honte D'un rôle peu digne D'un honnête homme Lui donnait devant moi Je ne sais quelle contenance Servile et basse Dont tu t'es plus D'une fois moqué Avec raison Au lieu de la soumission D'un esclave Il a maintenant Le respect d'un ami Qui sait honorer Ce qu'il estime Il tient avec assurance Des propos honnêtes Il n'a pas peur Que ses maximes De vertu Contrarient ses intérêts Il ne craint Ni de se faire tort Ni de me faire affront En louant Les choses louables Et l'on sent Dans tout ce qu'il dit La confiance D'un homme droit Et sûr de lui-même Qui tire de son propre cœur L'approbation Qu'il ne cherchait autrefois Que dans mes regards Je trouve aussi Que l'usage du monde Et l'expérience Lui ont ôté Ce ton dogmatique Et tranchant Qu'on prend dans le cabinet Qu'il est moins prompt A juger les hommes Depuis qu'il en a Beaucoup observé Moins pressé D'établir des propositions Universelles Depuis qu'il a tant vu D'exception Et qu'en général L'amour de la vérité L'a guéri De l'esprit de système De sorte qu'il est devenu Moins brillant Et plus raisonnable Et qu'on s'instruit Beaucoup mieux avec lui Depuis qu'il n'est plus Si savant Sa figure est changée aussi Elle n'est pas moins bien Sa démarche est plus assurée Sa contenance est plus libre Son port est plus fier Il a rapporté de ses campagnes Un certain air martial Qui lui s'y est d'autant mieux Que son geste Vif et prompt Quand il s'anime Est d'ailleurs plus grave Et plus posé qu'autrefois C'est un marin Dont l'attitude Est flegmatique Et froide Et le parler bouillant Et impétueux A trente ans passés Son visage Est celui de l'homme Dans sa perfection Et joint au feu De la jeunesse La majesté De l'âge mûr Son teint N'est pas reconnaissable Il est noir Comme un mort Et de plus Fort marqué De la petite vérole Ma chère Il te faut tout dire Ces marques Me font quelques peines À regarder Et je me surprends souvent À les regarder Malgré moi Je crois m'apercevoir Que Si je l'examine Il n'est pas moins Attentif À m'examiner Après une si longue absence Il est naturel De se considérer Mutuellement Avec une sorte De curiosité Mais si cette curiosité Semble tenir De l'ancien empressement Quelle différence Dans la manière Aussi bien Que dans le motif Si nos regards Se rencontrent Moins souvent Nous nous regardons Avec plus de liberté Il semble Que nous ayons Une convention tacite Pour nous considérer Alternativement Chacun sent Pour ainsi dire Quand c'est le tour De l'autre Et détourne les yeux À son tour Peut-on revoir Sans plaisir Quoi que l'émotion N'y soit plus Ce qu'on aimait Si tendrement Autrefois Et qu'on aime Si purement Aujourd'hui Qui sait Si l'amour propre Ne cherche point A justifier Les erreurs passées Qui sait Si chacun des deux Quand la passion Cesse de l'aveugler N'aime point encore A se dire Je n'avais pas Trop mal choisi Quoi qu'il en soit Je te le répète Sans honte Je conserve pour lui Des sentiments Très doux Qui dureront Autant que ma vie Loin de me reprocher Ces sentiments Je m'en applaudis Je rougirai De ne les avoir pas Comme d'un vice De caractère Et de la marque D'un mauvais cœur Quant à lui J'ose croire Qu'après la vertu Je suis ce qu'il aime Le mieux au monde Je sens qu'il s'honore De mon estime Je m'honore A mon tour De la sienne Et mériterai De la conserver Si tu voyais Avec quelle tendresse Il caresse mes enfants Si tu savais Quel plaisir Il prend A parler de toi Cousine Tu connaîtrais Que je lui suis Encore chère Ce qui redouble Ma confiance Dans l'opinion Que nous avons Toutes deux De lui C'est que Monsieur de Volmar La partage Et qu'il en pense Par lui-même Depuis qu'il l'a vu Tout le bien Que nous lui en avions dit Il m'en a beaucoup Parler ces deux Soirs En se félicitant Du parti Qu'il a pris Et me faisant La guerre De ma résistance Non Me disait-il hier Nous ne laisserons point Un si honnête Homme En doute Sur lui-même Nous lui apprendrons A mieux compter Sur sa vertu Et peut-être Un jour Jouirons-nous Avec plus d'avantages Que vous ne pensez Du fruit des soins Que nous allons prendre Quant à présent Je commence déjà Par vous dire Que son caractère Me plaît Et que je l'estime Surtout par un côté Dont il ne se doute guère Savoir La froideur Qu'il a vis-à-vis de moi Moins il me témoigne D'amitié Plus il m'en inspire Je ne saurais vous dire Combien je craignais D'en être caressé C'était la première épreuve Que je lui destinais Il doit s'en présenter Une seconde Sur laquelle Je l'observerai Après quoi Je ne l'observerai plus Pour celle-ci Lui dis-je Elle ne prouve autre chose Que la franchise De son caractère Car jamais Il ne put se résoudre Autrefois À prendre un air Soumis et complaisant Avec mon père Quoi qu'il y eût Un si grand intérêt Et que je l'en eusse Instamment prié Je vise avec douleur Qu'il sautait Cette unique ressource Et ne put lui savoir Mauvais gré De ne pouvoir être Fou en rien Le cas est bien différent Reprit mon mari Il y a entre votre père Et lui Une antipathie naturelle Fondée sur l'opposition De leur maxime Quant à moi Qui n'est ni système Ni préjugé Je suis sûr Qu'il ne me hait Point naturellement Aucun homme ne me hait Un homme sans passion Ne peut inspirer D'aversion à personne Mais je lui ai ravi Son bien Il ne me le pardonnera Pas si tôt Il ne m'en aimera Que plus tendrement Quand il sera Parfaitement convaincu Que le mal Que je lui ai fait Ne m'empêche pas De le voir d'un bon oeil S'il me caressait A présent Il serait un fourbe S'il ne me caressait Jamais Il serait un monstre Voilà ma Claire À quoi nous en sommes Et je commence à croire Que le ciel Bénira la droiture De nos cœurs Et les intentions Bienfaisantes De mon mari Mais je suis bien bonne D'entrer dans tous ces détails Tu ne mérites pas Que j'ai tant de plaisir À m'entretenir avec toi J'ai résolu De ne plus rien dire Et si tu veux En savoir davantage Viens l'apprendre Post scriptum Il faut pourtant Que je te dise encore Ce qui vient de se passer Au sujet de cette lettre Tu sais avec quelle indulgence Monsieur de Volmar Reçut l'aveu tardif Que ce retour imprévu Me força de lui faire Tu vises avec quelle douceur Il sut essuyer mes pleurs Et dissiper ma honte Soit que je ne lui eusse Rien appris Comme tu l'as Assez raisonnablement Conjecturé Soit qu'en effet Il fut touché D'une démarche Qui ne pouvait être dictée Que par le repentir Non seulement il a continué De vivre avec moi Comme auparavant Mais il semble avoir Redoublé de soins De confiance D'estime Et vouloir me dédommager A force d'égard De la confusion Que cet aveu m'a coûté Ma cousine Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur Juge de l'impression Qui fait une pareille conduite Si tôt que je le vis résolu A laisser venir notre ancien maître Je résolus de mon côté De prendre contre moi La meilleure précaution Que je puisse employer Ce fut de choisir Cela ne m'y a pas fait changer Un mot Mais quand j'ai voulu Lui porter ma lettre Il s'est moqué de moi Et n'a pas eu la complaisance De la lire Je t'avoue que j'étais Un peu piqué De ce refus Comme s'il s'était défié De ma bonne foi Ce mouvement ne lui a pas échappé Le plus franc Et le plus généreux des hommes M'a bientôt rassuré Avoué M'a-t-il dit Que dans cette lettre Vous avez moins parlé de moi Qu'à l'ordinaire J'en suis convenu Était-il séant D'en beaucoup parlé Pour lui montrer Ce que j'en aurais dit Eh bien A-t-il repris en souriant J'aime mieux Que vous parliez de moi davantage Et ne point savoir Ce que vous en direz Puis il a poursuivi D'un ton plus sérieux Le mariage Est un état Trop austère Et trop grave Pour supporter Toutes les petites ouvertures De cœur Qu'admet la tendre amitié Ce dernier lien Tempère quelquefois À propos L'extrême sévérité De l'autre Et il est bon Qu'une femme honnête Et sage Puisse chercher Auprès d'une fidèle amie Les consolations Les lumières Et les conseils Qu'elle n'oserait demander A son mari Sur certaines matières Quoi que vous ne disiez Jamais rien Entre vous Dont vous n'aimassiez A m'instruire Gardez-vous De vous en faire une loi De peur Que ce devoir Ne devienne une gêne Et que vos confidences N'en soient moins douces En devenant plus étendues Croyez-moi Les épanchements Les épanchements de l'amitié Se retiennent Devant un témoin Quel qu'il soit Il y a mille secrets Que trois amis Doivent savoir Et qu'ils ne peuvent Se dire que deux à deux Vous communiquez bien Les mêmes choses À votre ami Et à votre époux Mais non pas De la même manière Et si vous voulez Tout confondre Il arrivera Que vos lettres Seront écrites Plus à moi Qu'à elle Et que vous ne serez À votre aise Ni avec l'un Ni avec l'autre C'est pour mon intérêt Autant que pour le vôtre Que je vous parle ainsi Ne voyez-vous pas Que vous craignez Déjà la juste honte De me louer En ma présence Pourquoi voulez-vous Nous ôter À vous le plaisir De dire à votre ami Combien votre mari Vous est cher À moi celui De penser Que dans vos plus secrets Entretiens Vous aimez A parler bien de lui Julie Julie A-t-il ajouté En me serrant la main Et me regardant Avec bonté Vous abaisserez-vous À des précautions Si peu dignes De ce que vous êtes Et n'apprendrez-vous Jamais à vous estimer À votre prix Ma chère amie J'aurais peine à dire Comment s'y prend Cet homme incomparable Mais je ne sais plus Rougir de moi devant lui Malgré que j'en ai Il m'élève Au-dessus de moi-même Et je sens Qu'à force de confiance Il m'apprend À la mériter Lettre 8 Réponse Comment cousine Notre voyageur est arrivé Et je ne l'ai pas vu encore À mes pieds Chargé des dépouilles De l'Amérique Ce n'est pas lui Je t'en avertis Que j'accuse de ce délai Car je sais Qu'il lui dure autant qu'à moi Mais je vois bien Qu'il n'a pas aussi bien oublié Que tu dis Son ancien métier d'esclave Et je me plains moins De sa négligence Que de ta tyrannie Je te trouve aussi fort bonne De vouloir qu'une prude Grave et formaliste Comme moi Fasse les avances Et que toute affaire cessante Je cours baiser Un visage noir et crottu Qui a passé quatre fois Sous le soleil Et vu le pays des épices Mais tu me fais rire surtout Quand tu te presses de gronder De peur que je ne gronde la première Je voudrais bien savoir De quoi tu te mêles C'est mon métier de quereller J'y prends plaisir Je m'en acquit à merveille Et cela me va très bien Mais toi tu y es gauche On ne peut davantage Et ce n'est point du tout ton fait En revanche si tu savais Combien tu as de grâce A avoir tort Combien ton air confus Et ton oeil suppliant Te rendent charmante Au lieu de gronder Tu passerais ta vie A demander pardon Sinon par devoir Au moins par coquetterie Quant à présent Demande-moi pardon De toute manière Le beau projet Que celui de prendre son mari Pour son confident Et l'obligeante précaution Pour une aussi sainte amitié Que la nôtre Ami injuste Et femme pusillanime A qui te fieras-tu De ta vertu sur la terre Si tu te défies De tes sentiments Et des miens Peux-tu Sans nous offenser Toutes deux Craindre ton cœur Et mon indulgence Dans les nœuds sacrés Où tu vis J'ai peine à comprendre Il a très prudemment fait Décrit cette apostille Enfin il s'imaginerait Enfin il s'imaginerait Un mot pour l'autre Un mot pour l'autre Crois-tu que notre sage Que ton mari Que ton mari connaît trop bien Pour s'en alarmer Le moyen que dans un cœur Si tendre La pure amitié N'est pas encore Un peu l'air de l'amour Écoute cousine Tout ce que je te dis Doit bien te donner du courage Mais non de la témérité Tes progrès sont sensibles Et c'est beaucoup Je ne comptais que sur ta vertu Et je commence à compter aussi Sur ta raison Je regarde à présent Ta guérison sinon comme parfaite Au moins comme facile Et tu en as précisément Assez fait Pour te rendre inexcusable Si tu n'achèves pas Avant d'être à ton apostille J'avais déjà remarqué Le petit article Que tu as eu la franchise De ne pas supprimer Ou modifier En songeant Qu'il serait vu de ton mari Je suis sûr Qu'en le lisant Il eut S'il se pouvait Redoubler pour toi d'estime Mais il n'en eut pas Été plus content De l'article En général Ta lettre était très propre A lui donner Beaucoup de confiance En ta conduite Et beaucoup d'inquiétude Sur ton penchant Je t'avoue Que ces marques De petites véroles Que tu regardes tant Me font peur Et jamais l'amour Ne s'avisa D'un plus dangereux phare Je sais que ceci Ne serait rien pour une autre Mes cousines Souviens-t'en toujours Celle que la jeunesse Et la figure d'un amant N'avait pu séduire Se perdit en pensant Au mot qu'il avait souffert Pour elle Sans doute le ciel A voulu qu'il lui restât Des marques de cette maladie Pour exercer ta vertu Et qu'il ne t'en restât pas Pour exercer la sienne Je reviens au principal sujet De ta lettre Tu sais qu'à celle de notre amie J'ai volé Le cas était grave Mais à présent Si tu savais dans quel embarras M'a mis cette courte absence Et combien j'ai d'affaires A la fois Tu sentirais l'impossibilité Où je suis De quitter de rechef Ma maison Sans m'y donner De nouvelles entraves Et me mettre dans la nécessité D'y passer encore cet hiver Ce qui n'est pas mon compte Ni le tien Ne vaut-il pas mieux Nous priver de nous voir Deux ou trois jours A la hâte Et nous rejoindre Six mois plus tôt Je pense aussi Qu'il ne sera pas inutile Que je cause en particulier Et un peu à loisir Avec notre philosophe Soit pour sonder Et raffermir son cœur Soit pour lui donner Quelques avis utiles Sur la manière Dont il doit se conduire Avec ton mari Et même avec toi Car je n'imagine pas Que tu puisses lui parler Bien librement là-dessus Et je vois par ta lettre même Qu'il a besoin de conseil Nous avons pris Une si grande habitude De le gouverner Que nous sommes un peu Responsables de lui A notre propre conscience Et jusqu'à ce que sa raison Soit entièrement libre Nous y devons suppléer Pour moi C'est un soin Que je prendrai toujours Avec plaisir Car il a eu pour mes amis Des déférences coûteuses Que je n'oublierai jamais Et il n'y a point d'homme au monde Depuis que le mien n'est plus Que j'estime Et que j'aime autant que lui Je lui réserve aussi Pour son compte Le plaisir de me rendre ici Quelques services J'ai beaucoup de papiers Mal en ordre Qu'il m'aidera à débrouiller Et quelques affaires épineuses Où j'aurai besoin à mon tour De ses lumières Et de ses soins Au reste Je compte ne le garder Que cinq ou six jours Tout au plus Et peut-être Le renverrai-je Dès le lendemain Car j'ai trop de vanité Pour attendre Que l'impatience De s'en retourner Le prenne Et l'œil trop bon Pour m'y tromper Ne manque donc pas Sitôt qu'il sera remis De me l'envoyer C'est-à-dire De le laisser venir Ou je n'entendrai pas Raïri Tu sais bien Que si je ris Quand je pleure Et n'en suis pas Moins affligé Je ris aussi Quand je gronde Et n'en suis pas Moins en colère Si tu es bien sage Et que tu fasses Les choses de bonne grâce Je te promets De t'envoyer avec lui Un joli petit présent Qui te fera plaisir Et très grand plaisir Mais si tu me fais languir Je t'avertis Que tu n'auras rien Poscriptum A propos dis-moi Notre marin fume-t-il ? Jure-t-il ? Boit-il de l'eau de vie ? Porte-t-il un grand sabre ? A-t-il la mine D'un flibustier ? Mon Dieu Que je suis curieuse De voir l'air qu'on a Quand on revient Des antipodes Lettre 9 De Claire à Julie Tiens, cousine Voilà ton esclave Que je te renvoie J'en ai fait le mien Durant ces huit jours Et il a porté Ses fers de si bon cœur Qu'on voit Qu'il est tout fait Pour servir Rends-moi grâce De ne l'avoir pas gardé Huit autres jours encore Car ne t'en déplaise Si j'avais attendu Qu'il fût prêt À s'ennuyer avec moi J'aurais pu Ne pas le renvoyer si tôt Je l'ai donc gardé Sans scrupule Mais j'ai eu celui De n'oser le loger Dans ma maison Je me suis sentie Quelquefois Cette fierté d'âme Qui dédaigne Les serviles Bienséance Essiait si bien À la vertu J'ai été plus timide En cette occasion Sans savoir pourquoi Et tout ce qu'il y a De sûr C'est que je serais Plus porté À me reprocher Cette réserve Qu'à m'en applaudir Mais toi Sais-tu bien pourquoi Notre ami S'endurait Si paisiblement Ici Premièrement Il était avec moi Et je prétends Que c'est déjà Beaucoup Pour prendre patience Il m'épargnait Des tracas Et me rendait service Dans mes affaires Un ami Ne s'ennuie point À cela Une troisième chose Que tu as déjà devinée Quoi que tu n'en fasses Pas semblant C'est qu'il me parlait De toi Et si nous ôtions Le temps Qu'a duré Cette causerie De celui qui l'a passé ici Tu verrais Qu'il m'en est fort peu Resté pour mon compte Mais quelle bizarre fantaisie De s'éloigner de toi Pour avoir le plaisir D'en parler Pas si bizarre Qu'on dirait bien Il est contraint En ta présence Il faut qu'il s'observe Incessamment La moindre indiscrétion Deviendrait un crime Et dans ces moments dangereux Le seul devoir Se laisse entendre Au cœur honnête Mais loin De ce qui nous fut cher On se permet D'y songer encore Si l'on étouffe Un sentiment Devenu coupable Pourquoi se reprocherait-on De l'avoir eu Tandis qu'il ne l'était point Le doux souvenir D'un bonheur Qui fut légitime Peut-il jamais être criminel Voilà je pense Un raisonnement Qui tirait mal Mais qu'après tout Il peut se permettre Il a recommencé Pour ainsi dire La carrière De ses anciennes amours Sa première jeunesse S'est écoulée Une seconde fois Dans nos entretiens Il me renouvelait Toutes ses confidences Il rappelait Ses temps heureux Où il lui était permis De t'aimer Il peignait à mon cœur Les charmes D'une flamme innocente Sans doute Il les embellissait Il m'a peu parlé De son état présent Par rapport à toi Et ce qu'il m'en a dit Tient plus du respect Et de l'admiration Que de l'amour En sorte que je le vois Retourner beaucoup plus rassuré Sur son cœur Que quand il est arrivé Ce n'est pas qu'aussitôt Qu'il est question de toi L'on aperçoive Au fond de ce cœur Trop sensible Un certain attendrissement Que l'amitié seule Non moins touchante Marque pourtant D'un autre ton Mais j'ai remarqué Depuis longtemps Que personne Ne peut ni te voir Ni penser à toi De sang-froid Et si l'on joint Au sentiment universel Que ta vue inspire Le sentiment plus doux Qu'un souvenir ineffaçable A dû lui laisser On trouvera Qu'il est difficile Et peut-être impossible Qu'avec la vertu La plus austère Il soit autre chose Que ce qu'il est Je l'ai bien questionné Bien observé Bien suivi Je l'ai examiné Autant qu'il m'a été possible Je ne puis bien lire Dans son âme Et il n'y lit pas mieux Lui-même Mais je puis te répondre Au moins Qu'il ait pénétré De la force De ses devoirs Et des tiens Et que l'idée De Julie méprisable Et corrompue Lui ferait plus d'horreur A concevoir Que celle De son propre anéantissement Cousine Je n'ai qu'un conseil A te donner Et je te prie D'y faire attention Évite les détails Sur le passé Et je te réponds De l'avenir Quant à la restitution Dont tu me parles Il n'y faut plus songer Après avoir épuisé Toutes les raisons imaginables Je l'ai prié Pressé Conjuré Boudé Baisé Je lui ai pris Les deux mains Je me serai mise à genoux S'il m'eût laissé faire Il ne m'a pas même écouté Il a poussé L'humeur Et l'opiniâtreté Jusqu'à jurer Qu'il consentirait Plutôt à ne plus te voir Qu'à se dessaisir De ton portrait Enfin Dans un transport D'indignation Me le faisant toucher Attaché sur son cœur Le voilà M'a-t-il dit D'un ton si ému Qu'il en respirait à peine Le voilà ce portrait Le seul bien Qui me reste Et qu'on m'en vit encore Soyez sûr Qu'il ne me sera jamais Arraché qu'avec la vie Crois-moi cousine Soyons sages Et laissons lui le portrait Que t'importe au fond Qu'il lui demeure Tant pis pour lui S'il s'obstine à le garder Après avoir bien épanché Et soulagé son cœur Il m'a paru assez tranquille Pour que je puisse lui parler De ses affaires J'ai trouvé que le temps Et la raison Ne l'avaient point fait Changer de système Et qu'il bornait Toute son ambition A passer sa vie Et attaché à Milord-Edouard Je n'ai pu qu'approuver Un projet si honnête Si convenable à son caractère Et si digne de la reconnaissance Qu'il doit à des bienfaits Sans exemple Il m'a dit que tu avais été Du même avis Mais que monsieur de Volmar Avait gardé le silence Il me vient dans la tête Une idée À la conduite assez singulière De ton mari Et à d'autres indices Je soupçonne Qu'il a sur notre ami Quelques vues secrètes Qu'il ne dit pas Laissons le faire Et fillons-nous À sa sagesse La manière dont il s'y prend Prouve assez Que si ma conjecture Est juste Il ne m'édite rien Que davantageux À celui pour lequel Il prend tant de soin Tu ne m'as pas mal décrit Sa figure et ses manières Et c'est un signe Assez favorable Que tu l'aies observé Plus exactement Que je n'aurais cru Mais ne trouves-tu pas Que ces longues peines Et l'habitude de les sentir Ont rendu sa physionomie Encore plus intéressante Qu'elle n'était autrefois Malgré ce que tu m'en avais écrit Je craignais de lui voir Cette politesse maniérée Ces façons singeresses Qu'on ne manque jamais De contracter à Paris Et qui dans la foule des riens Dont on y remplit Une journée oisive Se pique d'avoir une forme Plutôt qu'une autre Soit que ce vernis Ne prenne pas sur certaines âmes Soit que l'air de la mer L'est entièrement effacée Je n'en ai pas aperçu La moindre trace Et dans tout l'empressement Qu'il m'a témoigné Je n'ai vu que le désir De contenter son cœur Il m'a parlé De mon pauvre mari Mais il aimait mieux Le pleurer avec moi Que me consoler Et ne m'a point débité Là-dessus De Maxime galante Il a caressé ma fille Mais au lieu de partager Mon admiration pour elle Il m'a reproché Comme toi ses défauts Et ses plaints Que je la gâtais Il s'est livré Avec zèle à mes affaires Et n'a presque été De mon avis sur rien Au surplus Le grand air m'aurait Arraché les yeux Qui ne se serait pas avisé D'aller fermer un rideau Je me serais fatigué À passer d'une chambre À l'autre Qu'un pan de son habit Galamment étendu sur sa main Ne serait pas venu À mon secours Mon éventail resta hier Une grande seconde à terre Sans qu'il s'élança Du bout de la chambre Comme pour le retirer du feu Les matins Avant de me venir voir Il n'a pas envoyé Une seule fois Savoir de mes nouvelles À la promenade Il n'affecte point D'avoir son chapeau Cloué sur sa tête Pour montrer Qu'il sait les bons airs À table Je lui ai demandé Souvent sa tabatière Qu'il n'appelle pas Sa boîte Toujours Il me l'a présenté Avec la main Jamais sur une assiette Comme un laquais Il n'a pas manqué De boire à ma santé Deux fois au moins Par repas Et je parie Que s'il nous restait Cet hiver Nous le verrions Assis avec nous Autour du feu Se chauffer En vieux bourgeois Tu ris cousine Mais montre-moi Un des nôtres Fraîchement venus de Paris Qui ait conservé Cette bonhomie Au reste Il me semble Que tu dois trouver Notre philosophe Empiré dans un seul point C'est qu'il s'occupe Un peu plus des gens Qui lui parlent Ce qui ne peut se faire Qu'à ton préjudice Sans aller pourtant Je pense Jusqu'à le raccommoder Avec madame Bélon Pour moi Je le trouve mieux En ce qu'il est Plus grave Et plus sérieux Que jamais Ma mignonne Garde-le-moi Bien soigneusement Jusqu'à mon arrivée Il est précisément Comme il me le faut Pour avoir le plaisir De le désoler Tout le long du jour Admire ma discrétion Je ne t'ai rien dit encore Du présent que je t'envoie Et qui t'en promet Bientôt un autre Mais tu l'as reçu Avant que d'ouvrir ma lettre Et toi qui sais Combien j'en suis idolâtre Et combien j'ai raison De l'être Toi dont l'avarice C'était si en peine De ce présent Tu conviendras Que je tiens plus Que je n'avais promis Ah la pauvre petite Au moment où tu lis ceci Elle est déjà dans tes bras Elle est plus heureuse Que sa mère Mais dans deux mois Je serai plus heureuse Qu'elle Car je sentirai mieux Mon bonheur Hélas Chère cousine Ne m'as-tu pas Déjà toute entière Où tu es Où est ma fille Que manque-t-il encore de moi La voilà Cet aimable enfant Reçois-la comme tienne Je te la cède Je te la donne Je résigne en tes mains Le pouvoir maternel Corrige mes fautes Charge-toi des soins Dont je m'acquitte si mal A ton gré Sois dès aujourd'hui La mère de celle Qui doit être ta brue Et pour me la rendre Plus chère encore Fais-en S'il se peut Une autre Julie Elle te ressemble Déjà de visage A son humeur J'augure qu'elle sera Grave et prêcheuse Quand tu auras Corrigé les caprices Qu'on m'accuse D'avoir fomenté Tu verras que ma fille Se donnera les airs D'être ma cousine Mais plus heureuse Elle aura moins De pleurs à verser Et moins de combats À rendre Si le ciel L'eût conservé Le meilleur des pères Qu'il eût été loin De gêner ses inclinations Et que nous serons Loins de les gêner Nous-mêmes Avec quel charme Je les vois déjà S'accorder avec nos projets Sais-tu bien Qu'elle ne peut déjà Plus se passer De son petit Mali Et que c'est en partie Pour cela Que je te la renvoie J'usillère avec elle Une conversation Dont notre amie Se mourait de rire Premièrement Elle n'a pas Le moindre regret De me quitter Moi qui suis Toute la journée Sa très humble servante Et ne puis résister À rien de ce qu'elle veut Et toi Qu'elle craint Et qui lui dit non Vingt fois le jour Tu es la Petite maman Par excellence Qu'on va chercher Avec joie Et dont on aime mieux Les refus Que tous mes bonbons Quand je lui annonçais Que j'allais te l'envoyer Elle eut les transports Que tu peux penser Mais pour l'embarrasser J'ajoutais que tu m'enverrais Sera la petite maman Vieille pour lui Et si par malheur Et si par malheur Elle ne sera pas Elle ne sera pas indigne Elle ne sera pas indigne De l'autorité Que lui donne Le droit d'Ainès Aussi bien Je vois Par l'opposition De ton exemple Et du mien A celui de ta pauvre mère Que quand la femme Gouverne La maison N'en va pas plus mal Adieu ma bien-aimée Adieu ma chère inséparable Compte que le temps approche Et que les vendanges Ne se feront pas Sans moi Lettre 10 A Milord Edouard Que de plaisir Trop tard connu Je goûte Depuis trois semaines La douce chose De couler ses jours Dans le sein D'une tranquille amitié À l'abri de l'orage Des passions impétueuses Milord Que c'est un spectacle Agréable et touchant Que celui d'une maison Simple et bien réglée Où règne l'ordre La paix L'innocence Où l'on voit Réunie sans appareil Sans éclat Tout ce qui répond À la véritable destination De l'homme La campagne La retraite Le repos La saison La vaste plaine d'eau Qui s'offre à mes yeux Le sauvage aspect Des montagnes Tout me rappelle ici Ma délicieuse île De Tignane Je crois voir accomplir Les vœux ardents Que j'y formais tant de fois J'y mène une vie De mon goût J'y trouve une société Selon mon cœur Il ne manque en ce lieu Que deux personnes Pour que tout mon bonheur Y soit rassemblé Et j'ai l'espoir De les y voir bientôt En attendant que vous Et Madame Dorb Veniez mettre le comble Au plaisir si doux Et si pur Que j'apprends à goûter Où je suis Je veux vous en donner L'idée par le détail D'une économie domestique Qui annonce la félicité Des maîtres de la maison Et la fait partager À ceux qui l'habitent J'espère Sur le projet Qui vous occupe Que mes réflexions Pourront un jour Pour avoir leur usage Et cet espoir Serre encore à les exciter Je ne vous décrirai point La maison de Clarence Vous la connaissez Vous savez si elle est charmante Si elle m'offre Des souvenirs intéressants Si elle doit m'être chère Et parce qu'elle me montre Et parce qu'elle me rappelle Madame de Volmar En préfère avec raison Le séjour À celui d'Étange Château magnifique et grand Mais vieux Triste Incommode Et qui n'offre Dans ses environs Rien de comparable À ce qu'on voit Autour de Clarence Depuis que les maîtres De cette maison Y ont fixé leur demeure Ils en ont mis À leur usage Tout ce qui ne servait Qu'à l'ornement Ce n'est plus une maison Faites pour être vues Mais pour être habité Ils ont bouché De longues enfilades Pour changer Des portes mal situées Ils ont coupé De trop grandes pièces Pour avoir des logements Mieux distribués À des meubles anciens Et riches Ils en ont substitué De simples Et de commodes Tout y est agréable Et riant Tout y respire L'abondance Et la propreté Rien n'y sent La richesse Et le luxe Il n'y a pas une chambre Où l'on ne se reconnaisse À la campagne Et où l'on ne retrouve Toutes les commodités De la ville Les mêmes changements Se font remarquer au dehors La basse-cour A été agrandie Au dépens des remises À la place d'un vieux Billard délabré L'on a fait Un beau pressoir Et une laiterie Où logeaient Des pancriards Dont on s'est défait Le potager Était trop petit Pour la cuisine On en a fait Du parterre Un second Mais si propre Et si bien entendu Que ce parterre Ainsi travesti Plaitait à l'œil Le mugissement Le mugissement du bétail L'attelage Des chariots Les repas Des champs Le retour Des ouvriers Et tout l'appareil De l'économie rustique Donnent à cette maison Un air plus champêtre Plus vivant Plus animé Plus gai Je ne sais quoi Qui sent la joie Et le bien-être Qu'elle n'avait pas Dans sa morne dignité Leurs terres Ne sont pas affermées Mais cultivées Par leurs soins Et cette culture Fait une grande partie De leurs occupations De leur bien Et de leur plaisir La baronie Des tanges N'a que des prés Des champs Et du bois Et le produit De clarence Est en vigne Qui font un objet Considérable Et comme la différence De la culture Y produit un effet Plus sensible Que dans les blés C'est encore Une raison d'économie Pour avoir préféré Ce dernier séjour Cependant Ils vont presque Tous les ans Faire les moissons A leur terre Et M. de Volmar Y va seul Assez fréquemment Ils ont pour Maxime De tirer de la culture Tout ce qu'elle peut donner Non pour faire Un plus grand gain Mais pour nourrir Plus d'hommes M. de Volmar Prétend que la terre Produit à proportion Du nombre des bras Qui la cultivent Mieux cultivée Elle rend davantage Cette surabondance De production Donne de quoi La cultiver Mieux encore Plus on y met D'hommes Et de bétail Plus elle fournit D'excédent A leur entretien On ne sait Dit-il Où peut s'arrêter Cette augmentation Continuelle Et réciproque De produits Et de cultivateurs Au contraire Les terrains négligés Perdent leur fertilité Moins un pays Produit d'hommes Moins il produit De denrées C'est le défaut D'habitants Qui l'empêche De nourrir Le peu qu'il en a Et dans toute contrée Qui se dépeuple On doit tôt ou tard Mourir de faim Ayant donc Beaucoup de terres Et les cultivant Toutes avec Beaucoup de soin Il leur faut Outre les domestiques De la basse-cour Un grand nombre D'ouvriers A la journée Ce qui leur procure Le plaisir De faire subsister Beaucoup de gens Sans s'incommoder Ils préfèrent Toujours ceux du pays Et les voisins Aux étrangers Et aux inconnus Si l'on perd Quelque chose A ne pas prendre Toujours les plus robustes On le regagne bien Par l'affection Que cette préférence Inspire à ceux Qu'on choisit Par l'avantage De les avoir Sans cesse Autour de soi Et de pouvoir Comter sur eux Dans tous les temps Quoi qu'on ne les paye Qu'une partie de l'année Avec tous ces ouvriers On fait toujours Deux prix L'un est le prix De rigueur Et de droit Le prix courant Du pays Qu'on s'oblige A leur payer Pour les avoir employés L'autre un peu plus fort Est un prix de bénéficence Qu'on ne leur paye Qu'autant Qu'on est content d'eux Et il arrive presque toujours Que ce qu'ils font Pour qu'on le soit Vaut mieux Que le surplus Qu'on leur donne Car monsieur de Volmar Est intègre et sévère Et ne laisse jamais Dégénérer en coutume Et en abus Les institutions De faveur et de grâce Ces ouvriers Ont des surveillants Qui les animent Et les observent Ces surveillants Sont les gens De la basse-cour Qui travaillent eux-mêmes Et sont intéressés Au travail des autres Par un petit denier Qu'on leur accorde Outre leur gage Sur tout ce qu'on recueille Par leurs soins De plus monsieur de Volmar Les visite lui-même Presque tous les jours Et souvent plusieurs fois Par jour Et sa femme Aime à être De ses promenades Enfin Dans le temps Des grands travaux Julie donne Toutes les semaines Vingt bats De gratification A celui de tous Les travailleurs Journaliers ou valets Indifféremment Qui durant ces huit jours A été le plus diligent Au jugement du maître Tous ces moyens D'émulation Qui paraissent dispendieux Employés avec prudence Et justice Rendent insensiblement Tout le monde laborieux Diligent Et rapportent enfin Plus qu'il ne coûte Mais comme on en voit Le profit qu'avec De la constance Et du temps Peu de gens savent Et veulent s'en servir Cependant Un moyen plus efficace Encore Le seul auquel Des vues économiques Ne font point songer Et qui est plus propre A madame de Volmar C'est de gagner L'affection de ces bonnes gens En leur accordant la sienne Elle ne croit point S'acquitter avec de l'argent Des peines que l'on prend pour elle Et pense devoir des services À quiconque lui en a rendu Ouvriers Domestiques Tous ceux qui l'ont servi Ne fussent que pour un seul jour Deviennent tous ses enfants Elle prend part à leur plaisir À leur chagrin À leur sort Elle s'informe de leurs affaires Leurs intérêts sont les siens Elle se charge de mille soins pour eux Elle leur donne des conseils Elle accommode leurs différents Et ne leur marque pas L'affabilité de son caractère Par des paroles emmielées Et sans effet Mais par des services véritables Et par de continuels actes de bonté Eux de leur côté Quittent tout à son moindre signe Ils volent quand elle parle Son seul regard anime leurs ailes En sa présence ils sont contents En son absence Ils parlent d'elle Et s'animent à la servir Ses charmes et ses discours font beaucoup Sa douceur, ses vertus font davantage Ah milord L'adorable et puissant empire Que celui de la beauté bienfaisante Quant au service personnel des maîtres Ils ont dans la maison Huit domestiques Trois femmes et cinq hommes Sans compter le valet de chambre du baron Ni les gens de la basse-cour Il n'arrive guère qu'on soit mal servi Par peu de domestiques Mais on dirait aux ailes de ceux-ci Que chacun, outre son service Se croit chargé de celui des sept autres Et à leur accord Que tout se fait par un seul On ne les voit jamais Oisifs et désœuvrés Jouer dans une antichambre Ou polissonner dans la cour Mais toujours occupés À quelque travail utile Ils aident à la basse-cour Au cellier À la cuisine Le jardinier n'a point d'autre garçon qu'eux Et ce qu'il y a de plus agréable C'est qu'on leur voit faire tout cela Gaiement et avec plaisir On s'y prend de bonheur Pour les avoir tels qu'on les veut On appointe ici la maxime Que j'ai vu régner à Paris et à Londres De choisir des domestiques tout formés C'est-à-dire des coquins déjà tout faits De ces coureurs de conditions Qui, dans chaque maison qu'ils parcourent Prennent à la fois les défauts Des valets et des maîtres Et se font un métier de servir tout le monde Sans jamais s'attacher à personne Il ne peut régner ni honnêteté Ni fidélité Ni zèle au milieu de pareils gens Et ce ramassis de canailles Ruine le maître Et corrompt les enfants Dans toutes les maisons opulentes Ici C'est une affaire importante Que le choix des domestiques On ne les regarde point seulement Comme des mercenaires Dont on n'exige qu'un service exact Mais comme des membres de la famille Dont le mauvais choix Est capable de la désoler La première chose qu'on leur demande Est d'être honnête gens La seconde D'aimer leur maître La troisième De le servir à son gré Mais pour peu qu'un maître Soit raisonnable Et un domestique intelligent La troisième suit toujours Les deux autres On ne les tire donc point De la ville Mais de la campagne C'est ici Leur premier service Et ce sera sûrement Le dernier pour tous ceux Qui vaudront quelque chose On les prend dans Quelques familles nombreuses Et surchargées d'enfants Dont les pères et mères Viennent les offrir eux-mêmes On les choisit jeunes Bien faits De bonne santé Et d'une physionomie agréable Monsieur de Volmar Les interroge Les examine Puis les présente à sa femme S'ils agréent à tous deux Ils sont reçus D'abord à l'épreuve Ensuite au nombre des gens C'est-à-dire des enfants de la maison Et l'on passe quelques jours À leur apprendre Avec beaucoup de patience Et de soin Ce qu'ils ont à faire Le service est si simple Si égal Si uniforme Les maîtres ont si peu De fantaisie et d'humeur Et leur domestique Les affectionne si promptement Que cela est bientôt appris Leur condition est douce Ils sentent un bien-être Qu'ils n'avaient pas chez eux Mais on ne les laisse point Amolir par l'oisiveté Mère des vices On ne souffre point Qu'ils deviennent des messieurs Et s'enorgueillissent De la servitude Ils continuent de travailler Comme ils faisaient Dans la maison paternelle Ils n'ont fait pour ainsi dire Que changer de père et de mère Et en gagner de plus opulents De cette sorte Ils ne prennent point En dédain Leur ancienne vie rustique Si jamais ils sortaient d'ici Il n'y en a pas un Qui ne reprit plus volontiers Son état de paysan Que de supporter Une autre condition Enfin Je n'ai jamais vu de maison Où chacun fit mieux son service Et s'imagina moins de servir C'est ainsi qu'en formant Et dressant ses propres domestiques On a point à se faire Cette objection Si commune Et si peu sensée Je les aurais formés Pour d'autres Formez-les comme il faut Pourrait-on répondre Et jamais Ils ne serviront à d'autres Si vous ne songez Qu'à vous En les formant En vous quittant Ils font fort bien De ne songer qu'à eux Mais occupez-vous D'eux un peu davantage Et ils vous demeureront Attachés Il n'y a que l'intention Qui oblige Et celui qui profite D'un bien Que je ne veux faire Qu'à moi Ne me doit aucune reconnaissance Pour prévenir doublement Le même inconvénient Monsieur et Madame de Volmar Emploient encore un autre moyen Qui me paraît fort bien entendu En commençant leur établissement Ils ont cherché Quel nombre de domestiques Ils pouvaient entretenir Dans une maison montée À peu près selon leur état Et ils ont trouvé Que ce nombre allait À quinze ou seize Pour être mieux servis Ils l'ont réduit À la moitié De sorte qu'avec moins d'appareils Leur service Est beaucoup plus exact Pour être mieux servis encore Ils ont intéressé Les mêmes gens À les servir longtemps Un domestique En entrant chez eux Reçoit le gage ordinaire Mais ce gage augmente Tous les ans D'un vingtième Au bout de vingt ans Il serait ainsi Plus que doublé Et l'entretien des domestiques Serait à peu près alors En raison du moyen Des maîtres Mais il ne faut pas être Un grand algébriste Pour voir que les frais De cette augmentation Sont plus apparents Que réels Qu'ils auront peu De doubles gages À payer Et que quand ils Les paieraient à tous L'avantage d'avoir été Bien servi durant vingt ans Compenserait Et au-delà Ce surcroît de dépenses Vous sentez bien Milord Que c'est un expédient sûr Pour augmenter incessamment Le soin des domestiques Et se les attacher À mesure qu'on s'attache à eux Il n'y a pas seulement De la prudence Il y a même De l'équité Dans un pareil établissement Est-il juste Qu'un nouveau venu Sans affection Et qui n'est peut-être Qu'un mauvais sujet Reçoive en entrant Le même salaire Qu'on donne à un ancien serviteur Dont le zèle Et la fidélité Sont éprouvé par de longs services Et qui d'ailleurs approche En vieillissant Du temps où il sera Hors d'état De gagner sa vie Au reste Cette dernière raison N'est pas ici de mise Et vous pouvez bien croire Que des maîtres aussi humains Ne négligent pas Des devoirs Que remplissent par ostentation Beaucoup de maîtres Sans charité Et n'abandonnent pas Ceux de leurs gens À qui les infirmités Ou la vieillesse Hôtent les moyens De servir J'ai dans l'instant même Un exemple assez frappant De cette attention Le baron d'Étange Voulant récompenser Les longs services De son valet de chambre Par une retraite honorable A eu le crédit D'obtenir pour lui Un emploi lucratif Et sans peine Julie vient de recevoir Là-dessus De ce vieux domestique Une lettre à tirer des larmes Dans laquelle il la supplie De le faire dispenser D'accepter cet emploi Je suis âgé Lui dit-il J'ai perdu toute ma famille Je n'ai plus d'autres parents Que mes maîtres Tout mon espoir Est de finir paisiblement Mes jours dans la maison Où je les ai passés Madame En vous tenant dans mes bras À votre naissance Je demandais à Dieu De tenir de même Un jour vos enfants Il m'en a fait la grâce Ne me refusez pas Celles de les voir croître Et prospérer comme vous Moi qui suis accoutumé À vivre dans une maison de paix Où en retrouverai-je Une semblable Pour y reposer ma vieillesse Ayez la charité D'écrire en ma faveur À monsieur le baron S'il est mécontent de moi Qu'il me chasse Et ne me donne point d'emploi Mais si je l'ai fidèlement Servi durant quarante ans Qu'il me laisse Achever mes jours À son service Et au vôtre Il ne saurait mieux Me récompenser Il ne faut pas demander Si Julie a écrit Je vois qu'elle serait Aussi fâchée De perdre ce bonhomme Qu'il le serait de la quitter Ai-je tort Milord De comparer des maîtres Si chéris À des pères Et leurs domestiques À leurs enfants Vous voyez que c'est ainsi Qu'ils se regardent eux-mêmes Il n'y a pas d'exemple Dans cette maison Qu'un domestique Ait demandé son congé Il est même rare Qu'on menace quelqu'un De le lui donner Cette menace Effraye à proportion De ce que le service Est agréable et doux Les meilleurs sujets En sont toujours Les plus alarmés Et l'on n'a jamais besoin D'en venir à l'exécution Qu'avec ceux Qui sont peu regrettables Il y a encore une règle À cela Quand M. de Volmar A dit Je vous chasse On peut implorer L'intercession de Madame L'obtenir quelquefois Et rentrer en grâce À sa prière Mais un congé Qu'elle donne Est irrévocable Et il n'y a plus De grâce à espérer Cet accord Est très bien entendu Pour tempérer À la fois L'excès de confiance Qu'on pourrait prendre En la douceur de la femme Et la crainte extrême Que causerait L'inflexibilité du mari Ce mot Ne laisse pas pourtant D'être extrêmement redouté De la part d'un maître Équitable et sans colère Car Outre qu'on n'est pas sûr D'obtenir grâce Et qu'elle n'est jamais Accordée deux fois au même On perd par ce mot Son seul droit d'ancienneté Et l'on recommence En rentrant Un nouveau service Ce qui prévient L'insolence Des vieux domestiques Et augmente Leur circonspection À mesure qu'ils ont plus à perdre Les trois femmes sont La femme de chambre La gouvernante des enfants Et la cuisinière Celle-ci est une paysanne Fort propre et fort entendue À qui Mme de Volmar A appris la cuisine Car dans ce pays Simple encore Les jeunes personnes De tout état Apprennent à faire Elles-mêmes Tous les travaux Que feront un jour Dans leur maison Les femmes qui seront À leur service Afin de savoir Les conduire aux besoins Et de ne pas s'en laisser Imposer par elles La femme de chambre N'est plus Babi On l'a renvoyée À étange Où elle est née On lui a remis Le soin du château Et une inspection Sur la recette Qui la rend En quelque manière Le contrôleur De l'économe Il y avait longtemps Que M. de Volmar Pressait sa femme De faire cet arrangement Sans pouvoir la résoudre À éloigner d'elle Une ancienne domestique De sa mère Quoiqu'elle eût Plus d'un sujet De s'en plaindre Enfin Depuis les dernières Explications Elle y a consenti Et Babi est partie Cette femme Est intelligente Et fidèle Mais indiscrète Et babillarde Je soupçonne Qu'elle a trahi Plus d'une fois Les secrets De sa maîtresse Que M. de Volmar Ne l'ignore pas Et que Pour prévenir La même indiscrétion Vis-à-vis de quelque étranger Cet homme sage A su l'employer De manière A profiter De ses bonnes qualités Sans s'exposer aux mauvaises Celle qui l'a remplacée Est cette même Fanchon regard Dont vous m'entendiez Parler autrefois Avec tant de plaisir Malgré l'augure de Julie Ses bienfaits Ceux de son père Et les vôtres Cette jeune femme Si honnête Et si sage N'a pas été heureuse Dans son établissement Claude Hanet Qui avait si bien Supporté sa misère N'a pu soutenir Un état plus doux En se voyant dans l'aisance Il a négligé son métier Et s'étant tout à fait dérangé Il s'est enfui du pays Laissant sa femme Avec un enfant Qu'elle a perdu Depuis ce temps-là Julie Après l'avoir retirée De chez elle Lui a appris Tous les petits ouvrages D'une femme de chambre Et je ne fus jamais Plus agréablement surpris Que de la trouver En fonction le jour De mon arrivée M. de Volmar En fait un très grand cas Et tous deux Lui ont confié Le soin de veiller Tant sur les enfants Que sur celles qui les gouvernent Celle-ci est aussi Une villageoise Simple et crédule Mais attentive Patiente Et docile De sorte qu'on n'a rien oublié Pour que les vices des villes Ne pénétrasent point Dans une maison Dont les maîtres Ne les ont Ni ne les souffrent Quoique tous les domestiques N'aient qu'une même table Il y a d'ailleurs Peu de communication Entre les deux sexes On regarde ici Cet article Comme très important On n'y est point De l'avis De ces maîtres indifférents A tout Or à leur intérêt Qui ne veulent qu'être Bien servis Sans s'embarrasser Au surplus De ce que font leurs gens On pense au contraire Que ceux qui ne veulent Qu'être bien servis Ne sauraient l'être longtemps Les liaisons Trop intimes Entre les deux sexes Ne produisent jamais Que du mal C'est des conciliabules Qui se tiennent Chez les femmes de chambre Que sortent la plupart Des désordres d'aménage S'il s'en trouve une Qui plaise au maître d'hôtel Il ne manque pas De la séduire Au dépend du maître L'accord des hommes Entre eux Ni des femmes Entre elles N'est pas assez sûr Pour tirer A conséquence Mais c'est toujours Entre hommes et femmes Que s'établissent Ces secrets monopoles Qui ruinent à la longue Les familles Les plus opulentes On veille donc à la sagesse Et à la modestie des femmes Non seulement par des raisons De bonnes mœurs Et d'honnêteté Mais encore par un intérêt Très bien entendu Car quoi qu'on en dise Nul ne remplit bien son devoir S'il ne l'aime Et il n'y eut jamais Que des gens d'honneur Qui susent aimer Leur devoir Pour prévenir Entre les deux sexes Une familiarité dangereuse On ne les gêne point ici Par des lois positives Qu'ils seraient tentés D'enfreindre en secret Mais sans paraître y songer On établit des usages Plus puissants Que l'autorité même On ne leur défend pas De se voir Mais on fait en sorte Qu'il n'en ait Ni l'occasion Ni la volonté On y parvient En leur donnant Des occupations Des habitudes Des goûts Des plaisirs Entièrement différents Sur l'ordre admirable Qui règne ici Ils sentent que Dans une maison bien réglée Les hommes et les femmes Doivent avoir Peu de commerce entre eux Tel qui taxerait en cela De caprice Les volontés d'un maître Se soumet sans répugnance A une manière de vivre Qu'on ne lui prescrit pas formellement Mais qu'il juge lui-même Être la meilleure Et la plus naturelle Julie prétend Qu'elle l'est en effet Elle soutient Que de l'amour Ni de l'union conjugale Ne résulte point Le commerce continuel Des deux sexes Selon elle La femme et le mari Sont bien destinés À vivre ensemble Mais non pas De la même manière Ils doivent agir De concert Sans faire les mêmes choses La vie qui charmerait l'un Serait dit-elle Insupportable à l'autre Les inclinations Que leur donne la nature Sont aussi diverses Que les fonctions Qu'elle leur impose Leurs amusements Ne diffèrent pas moins Que leurs devoirs En un mot Tous deux concourtent Au bonheur commun Par des chemins différents Et ce partage De travaux et de soins Est le plus fort lien De leur union Pour moi J'avoue que mes propres observations Sont assez favorables À cette maxime En effet N'est-ce pas un usage constant De tous les peuples du monde Or le français Et ceux qui l'imitent Que les hommes vivent entre eux Les femmes entre elles S'ils se voient les uns les autres C'est plutôt par entrevue Et presque à la dérober Comme les époux de l'acédémone Que par un mélange indiscret Et perpétuel Capable de confondre Et défigurer en eux Les plus sages distinctions De la nature On ne voit point Les sauvages même Indistinctement mêlés Hommes et femmes Le soir La famille se rassemble Chacun passe la nuit Auprès de sa femme La séparation recommence Avec le jour Et les deux sexes N'ont plus rien de commun Que les repas tout au plus Tel est l'ordre Que son universalité Montre être le plus naturel Et dans les pays même Où il est perverti L'on en voit encore des vestiges En France Où les hommes Se sont soumis A vivre à la manière Des femmes Et à rester sans cesse Enfermés dans la chambre Avec elles L'involontaire agitation Qu'ils y conservent Montre que ce n'est point À cela qu'ils étaient destinés Tandis que les femmes Restent tranquillement assises Ou couchées Sur leurs chases longues Vous voyez les hommes Se lever Aller Venir Se rasseoir Avec une inquiétude continuelle Un instinct machinal Combattant sans cesse La contrainte où ils se mettent Et les poussant malgré eux A cette vie active Et laborieuse Que leur imposa la nature C'est le seul peuple du monde Où les hommes se tiennent Debout au spectacle Comme s'ils allaient Se délasser au parterre D'avoir resté tout le jour Assis au salon Enfin Ils sentent si bien L'ennui de cette indolence Éphéminée et casanière Que pour y mêler Au moins quelque sorte D'activité Ils cèdent chez eux La place aux étrangers Et vont auprès des femmes D'autrui Chercher à tempérer Ce dégoût La maxime de Madame de Volmar Se soutient très bien Par l'exemple de sa maison Chacun étant pour ainsi dire Tout à son sexe Les femmes y vivent Très séparées des hommes Pour prévenir entre eux Des liaisons suspectes Son grand secret Est d'occuper incessamment Les uns et les autres Car leurs travaux Sont si différents Qu'il n'y a que l'oisiveté Qui les rassemble Le matin chacun va Qu'à ses fonctions Et il ne reste du loisir A personne pour aller Troubler celles d'un autre L'après-dîner Les hommes ont pour département Le jardin La basse-cour Ou d'autres soins De la campagne Les femmes s'occupent Dans la chambre des enfants Jusqu'à l'heure de la promenade Qu'elles font avec eux Souvent même avec leur maîtresse Et qui leur est agréable Comme le seul moment Où elles prennent l'air Les hommes Assez exercés Par le travail de la journée N'ont guère envie De s'aller promener Et se reposent En gardant la maison Tous les dimanches Après le prêche du soir Les femmes se rassemblent encore Dans la chambre des enfants Avec quelques parentes Ou amis Qu'elles invitent Tour à tour Du consentement de madame Là En attendant Un petit régal Donné par elle On cause On chante On joue au volant Aux onchets Ou à quelque autre jeu d'adresse Propre à plaire Aux yeux des enfants Jusqu'à ce qu'ils s'en puissent Amuser eux-mêmes La collation vient Composée de quelques laitages De gaufres D'échaudés De merveilles Ou d'autres mets Du goût des enfants Et des femmes Le vin En est toujours exclu Et les hommes Qui dans tous les temps Entrent peu dans ce petit J'y naissais Ne sont jamais de cette collation Où Julie manque assez rarement J'ai été jusqu'ici Le seul privilégié Dimanche dernier J'obtins à force d'importunité De l'y accompagner Elle eut grand soin De me faire valoir cette faveur Elle me dit tout haut Qu'elle me l'accordait Pour cette seule fois Et qu'elle l'avait refusé A monsieur de Volmar lui-même Imaginez si la petite vanité féminine Était flattée Et si un laquais Eût été bienvenu A vouloir être admis A l'exclusion du maître Je fis un goûter délicieux Est-il quelque maise au monde Comparable au laitage de ce pays ? Pensez ce que doivent être Ceux d'une laiterie Où Julie préside Et mangez à côté d'elle La fanchon me servit des grues De la serracée Des gaufres Des écrelais Tout disparaissait à l'instant Julie riait de mon appétit Je vois, dit-elle En me donnant encore Une assiette de crème Que votre estomac Se fait honneur partout Et que vous ne vous tirez pas moins bien De l'écho des femmes Que de celui des valaisans Pas plus impunément Repris-je On s'enivre quelquefois À l'un comme à l'autre Et la raison peut s'égarer Dans un chalet Tout aussi bien Que dans un cellier Elle baissa les yeux Sans répondre Rougit Et se mit à caresser ses enfants S'en fut assez Pour réveiller mes remords Milord, ce fut là Ma première indiscrétion J'espère que ce sera la dernière Il régnait dans cette petite assemblée Un certain air d'antique simplicité Qui me touchait le cœur Je voyais sur tous les visages La même gaieté Et plus de franchise peut-être Que s'il s'y fut trouvé des hommes Fondé sur la confiance Et l'attachement La familiarité qui régnait Entre les servantes et la maîtresse Ne faisait qu'affermir Le respect et l'autorité Et les services rendus et reçus Ne semblaient être que des témoignages D'amitié réciproque Il n'y avait pas jusqu'au choix du régal Qui ne contribuait à le rendre intéressant Le laitage et le sucre Sont un des goûts naturels du sexe Et comme le symbole de l'innocence Et de la douceur Qui font son plus aimable ornement Les hommes, au contraire Recherchent en général Les saveurs fortes Et les liqueurs spiritueuses Aliments plus convenables À la vie active et laborieuse Que la nature leur demande Et quand ces divers goûts Viennent à s'altérer Et se confondre C'est une marque presque infaillible Du mélange désordonné des sexes En effet J'ai remarqué qu'en France Où les femmes vivent sans cesse Avec les hommes Elles ont tout à fait perdu Le goût du laitage Les hommes beaucoup celui du vin Et qu'en Angleterre Où les deux sexes sont moins confondus Leur goût propre C'est mieux conservé En général Je pense qu'on pourrait souvent Trouver quelque indice Du caractère des gens Dans le choix des aliments Qu'ils préfèrent Les Italiens Qui vivent beaucoup d'herbage Sont efféminés et mous Vos autres Anglais Grands mangeurs de viande Avez dans vos inflexibles vertus Quelque chose de dur Et qui tient de la barbarie Le Suisse Naturellement froid Paisible et simple Mais violent Et emporté dans la colère Aime à la fois L'un et l'autre aliment Et boit du laitage Et du vin Le français Souple et changeant Vit de tous les mets Et se plie à tous les caractères Julie elle-même Pourrait me servir d'exemple Car quoique sensuelle Et gourmande Dans ses repas Elle n'aime ni la viande Ni les ragouts Ni le sel Et n'a jamais goûté De vin pur D'excellents légumes Les œufs La crème Les fruits Voilà sa nourriture ordinaire Et sans le poisson Qu'elle aime aussi beaucoup Elle serait une véritable pythagoricienne Ce n'est rien de contenir les femmes Si l'on ne contient aussi les hommes Et cette partie de la règle Non moins importante que l'autre Est plus difficile encore Car l'attaque est en général Plus vive que la défense C'est l'intention du conservateur De la nature Dans la république On retient les citoyens Par des mœurs Des principes De la vertu Mais comment contenir Des domestiques Des mercenaires Autrement que par la contrainte Et la gêne Tout l'art du maître Est de cacher cette gêne Sous le voile du plaisir Ou de l'intérêt En sorte qu'ils pensent vouloir Tout ce qu'on les oblige de faire L'oisiveté du dimanche Le droit qu'on ne peut guère Leur ôter D'aller où bon leur semble Quand leurs fonctions Ne les retiennent point au logis Détruisent souvent en un seul jour L'exemple et les leçons Des six autres L'habitude du cabaret Le commerce Et les maximes De leurs camarades La fréquentation Des femmes débauchées Les perdant bientôt Pour leur maître Et pour eux-mêmes Les rendent par mille défauts Incapables du service Et indignes de la liberté On remédie à cet inconvénient En les retenant Par les mêmes motifs Qui les portaient à sortir Qu'allait-il faire ailleurs ? Boire et jouer au cabaret Ils boivent et jouent au logis Toute la différence Est que le vin Ne leur coûte rien Qu'ils ne s'enivrent pas Et qu'il y a des gagnants Au jeu Sans que jamais personne perde Voici comment on s'y prend pour cela Derrière la maison Est une allée couverte Dans laquelle on a établi La liste des jeux C'est là que les gens de l'ivrée Et ceux de la basse-cour Se rassemblent en été Le dimanche Après le prêche Pour y jouer En plusieurs parties liées Non de l'argent On ne le souffre pas Ni du vin On leur en donne Mais une mise Fournie par la libéralité Des maîtres Le nombre des jeux Est proportionné À la valeur de la mise En sorte que Quand cette mise Est un peu considérable Comme des boucles d'argent Un porte-col Des bas de soie Un chapeau fin Ou autre chose semblable On emploie ordinairement Plusieurs séances À la disputer On ne s'en tient point À une seule espèce de jeu On les varie Afin que le plus habile dans un N'emporte pas toutes les mises Et pour les rendre tous Plus adroits et plus forts Par des exercices multipliés Tantôt c'est à qui Enlèvera à la course Un but placé À l'autre bout de l'avenue Tantôt à qui Lancera le plus loin La même pierre Tantôt à qui Il portera le plus longtemps Le même fardeau Tantôt on dispute un prix En tirant au blanc On joint à la plupart De ces jeux Un petit appareil Qui les prolonge Et les rend amusants Le maître et la maîtresse Les honorent souvent De leur présence On y amène Quelquefois les enfants Les étrangers même Y viennent Attirés par la curiosité Et plusieurs ne demanderaient Pas mieux que d'y concourir Mais nul n'est jamais admis Qu'avec l'agrément des maîtres Et du consentement des joueurs Qui ne trouveraient pas leur compte À l'accorder aisément Insensiblement Il s'est fait de cet usage Une espèce de spectacle Où les acteurs Animés par les regards Du public Préfèrent la gloire Des applaudissements À l'intérêt du prix Devenus plus vigoureux Et plus agiles Ils s'en estiment davantage Et s'accoutumant À tirer leurs valeurs D'eux-mêmes Plutôt que de ce qu'ils possèdent Tout valet qu'ils sont L'honneur Leur devient plus cher Que l'argent Il serait long De vous détailler Tous les biens Qu'on retire ici D'un soin Si puéril en apparence Et toujours dédaigné Des esprits vulgaires Tandis que c'est le propre Du vrai génie De produire de grands effets Par de petits moyens Monsieur de Volmar M'a dit qu'il lui en coûtait À peine cinquante écus par an Pour ces petits établissements Que sa femme A la première imaginait Mais, dit-il Combien de fois Croyez-vous Que je regagne Cette somme Dans mon ménage Et dans mes affaires Par la vigilance Et l'attention Que donnent à leur service Des domestiques attachés Qui tiennent tout leur plaisir De leur maître Par l'intérêt qu'ils prennent À celui d'une maison Qu'ils regardent Comme la leur Par l'avantage De profiter Dans leurs travaux De la vigueur Qu'ils acquièrent Dans leur jeu Par celui De les conserver Toujours sains En les garantissant Des excès ordinaires A leurs pareils Et des maladies Qui sont la suite Ordinaire de ces excès Par celui De prévenir en eux Les friponneries Que le désordre Amène infailliblement Et de les conserver Toujours honnêtes gens Enfin Par le plaisir D'avoir chez nous À peu de frais Des récréations agréables Pour nous-mêmes Que s'il se trouve Parmi nos gens Quelqu'un Soit homme Soit femme Qui ne s'accommode pas De nos règles Et leur préfère La liberté d'aller Sous divers prétextes Courir où bon lui semble On ne lui en refuse Jamais la permission Mais nous regardons Ce goût de licence Comme un indice Très suspect Et nous ne tardons pas À nous défaire De ceux qui l'ont Ainsi Ces mêmes amusements Qui nous conservent De bons sujets Nous servent encore Des preuves Pour les choisir Milord J'avoue que Je n'ai jamais vu Qu'ici Des maîtres formés À la fois Dans les mêmes hommes De bons domestiques Pour le service De leurs personnes De bons paysans Pour cultiver leurs terres De bons soldats Pour la défense De la patrie Et des gens de bien Pour tous les états Où la fortune Peut les appeler Hiver Les plaisirs Changent d'espèce Ainsi que les travaux Les dimanches Tous les gens De la maison Et même les voisins Hommes et femmes Indifféremment Se rassemblent Après le service Dans une salle basse Où ils trouvent Du feu Du vin Des fruits Des gâteaux Et un violon Qui les fait danser Madame de Volmar Ne manque jamais De s'y rendre Au moins pour quelques instants Afin d'y maintenir Par sa présence L'ordre et la modestie Et il n'est pas rare Qu'elle y danse elle-même Fusse avec ses propres gens Cette règle Quand je la pris Me parut d'abord Moins conforme À la sévérité Des mœurs protestantes Je le dis à Julie Et voici à peu près Ce qu'elle me répondit La pure morale Est si chargée De devoirs sévères Que si on la surcharge Encore de formes Indifférentes C'est presque toujours Au dépens De l'essentiel On dit que c'est le cas De la plupart des moines Qui, soumis À mille règles inutiles Ne savent ce que c'est Conneur et vertu Ce défaut Règne moins parmi nous Mais nous n'en sommes Pas tout à fait Exents Nos gens d'église Aussi supérieurs En sagesse À toutes les sortes De prêtres Que notre religion Est supérieure À toutes les autres En sainteté Ont pourtant encore Quelques maximes Qui paraissent plus fondées Sur le préjugé Que sur la raison Telle est celle Qui blâme la danse Et les assemblées Comme s'il n'y avait Plus de mal à danser Qu'à chanter Que chacun de ces amusements Ne fut pas également Une inspiration de la nature Et que ce fut un crime De s'égayer en commun Par une récréation Innocente et honnête Pour moi Je pense au contraire Que toutes les fois Qu'il y a concours Des deux sexes Tout divertissement public Devient innocent Par cela même Qu'il est public Au lieu que l'occupation La plus louable Est suspecte Dans le tête-à-tête L'homme et la femme Sont destinés L'un pour l'autre La fin de la nature Et qu'ils soient unis Par le mariage Toute fausse religion Combat la nature La nôtre seule Qui la suit Et la rectifie Annonce une institution Divine et convenable À l'homme Elle ne doit donc Point ajouté Sur le mariage Aux embarras De l'ordre civil Des difficultés Que l'évangile Ne prescrit pas Et qui sont contraires À l'esprit du christianisme Mais qu'on me dise Où de jeunes personnes À marier Auront occasion De prendre du goût L'une pour l'autre Et de se voir Avec plus de décence Et de circonspection Que dans une assemblée Où les yeux du public Incessamment tournés Sur elles Les forcent à s'observer Avec le plus grand soin En quoi Dieu est-il offensé Par un exercice agréable Et salutaire Convenable à la vivacité De la jeunesse Qui consiste à se présenter L'un à l'autre Avec grâce et bien séance Et auquel le spectateur Impose une gravité Dont personne n'oserait sortir Peut-on imaginer Un moyen plus honnête De ne tromper personne Au moins quant à la figure Et de se montrer Avec les agréments Et les défauts Qu'on peut avoir Aux gens qui ont intérêt De nous bien connaître Avant de s'obliger A nous aimer Le devoir de se chérir Réciproquement N'emporte-t-il pas Celui de se plaire Et n'est-ce pas Un soin digne De deux personnes Vertueuses et chrétiennes Qui songent à s'unir De préparer ainsi Leur cœur à l'amour mutuel Que Dieu leur impose Qu'arrive-t-il Dans ces lieux Où règne une éternelle contrainte Où l'on punit Comme un crime La plus innocente gaieté Où les jeunes gens Des deux sexes N'osent jamais S'assembler en public Et où l'indiscrète Sévérité d'un pasteur Ne sait prêcher Au nom de Dieu Qu'une gêne servile Et la tristesse Et l'ennui On est lu D'une tyrannie insupportable Que la nature Et la raison des avous Au plaisir permis Dont on prive Une jeunesse enjouée Et folâtre Elle en substitue De plus dangereux Les tête-à-tête Adroitement concertées Prennent la place Des assemblées publiques À force de se cacher Comme si l'on était coupable On est tenté De le devenir L'innocente joie Aime à s'évaporer Au grand jour Mais le vice Est ami des ténèbres Et jamais L'innocence Et le mystère N'habitèrent longtemps Ensemble Mon cher ami Me dit-elle En me serrant la main Comme pour me communiquer Son repentir Et faire passer dans mon cœur La pureté du sien Qui doit mieux sentir Que nous Toute l'importance De cette maxime Que de douleurs Que de douleurs et de peines Que de remords Et de pleurs Nous nous serions épargnés Durant tant d'années Si tous deux Aimant la vertu Comme nous avions toujours fait Nous avions su prévoir De plus loin Les dangers Qu'elles courent Dans le tête-à-tête Encore un coup Continua Mme de Volmar D'un ton plus tranquille Ce n'est point Dans les assemblées Nombreuses Où tout le monde Nous voit Et nous écoute Mais dans les entretiens Particuliers Où règne le secret Et la liberté Que les mœurs Peuvent courir des risques C'est sur ce principe Que quand mes domestiques Des deux sexes Se rassemblent Je suis bien aise Qu'ils y soient tous J'approuve même Qu'ils invitent Parmi les jeunes gens Du voisinage Ceux dont le commerce N'est point capable De leur nuire Et j'apprends Avec grand plaisir Que pour louer Les mœurs De quelqu'un De nos jeunes voisins On dit Il est reçu Chez M. de Volmar En ceci Nous avons encore Une autre vue Les hommes Qui nous servent Sont tous garçons Et parmi les femmes La gouvernante des enfants Est encore à marier Il n'est pas juste Que la réserve Où vivent ici Les uns et les autres Leur hôte l'occasion D'un honnête établissement Nous tâchons Dans ces petites assemblées De leur procurer Cette occasion Sous nos yeux Pour les aider A mieux choisir Et en travaillant ainsi A former Deux reménages Nous augmentons Le bonheur d'une autre Il resterait A me justifier Moi-même De danser Avec ces bonnes gens Mais j'aime mieux Passer condamnation Sur ce point Et j'avoue franchement Que mon plus grand motif En cela Est le plaisir Que j'y trouve Vous savez Que j'ai toujours Partagé la passion Que ma cousine A pour la danse Mais après la perte De ma mère Je renonçais Pour ma vie Au bal Et à toute Assemblée publique J'ai tenu parole Même à mon mariage Et la tiendrai Sans croire Y déroger En dansant Quelque fois Chez moi Avec mes hôtes Et mes domestiques C'est un exercice Utile à ma santé Durant la vie sédentaire Qu'on est forcé De mener ici L'hiver Il m'amuse innocemment Car quand j'ai bien dansé Mon cœur Ne me reproche rien Il amuse aussi Monsieur de Volmar Toute ma coquetterie En cela Se borne à lui plaire Je suis cause Qu'il vient au lieu Où l'on danse Ces gens En sont plus contents D'être honorés Des regards De leur maître Ils témoignent aussi De la joie A me voir parmi eux Enfin je trouve Que cette familiarité modérée Forme entre nous Un lien de douceur Et d'attachement Qui ramène un peu L'humanité naturelle En tempérant La bassesse de la servitude Et la rigueur De l'autorité Voilà milord Ce que me dit Julie Au sujet de la danse Et j'admirais Comment avec tant d'affabilité Pouvait régner Tant de subordination Et comment elle Et son mari Pouvaient descendre Et s'égaler Si souvent à leur domestique Sans que ceux-ci Fussent tentés De les prendre au mot Et de s'égaler à eux A leur tour Je ne crois pas Qu'il y ait des souverains En Asie Servis dans leur palais Avec plus de respect Que ces bons maîtres Le sont dans leur maison Je ne connais rien De moins impérieux Que leurs ordres Et rien de si promptement Exécuté Ils prient Et l'on vole Ils excusent Et l'on sent son tort Je n'ai jamais mieux compris Combien la force Des choses qu'on dit Dépend peu Des mots qu'on emploie Ceci m'a fait faire Une autre réflexion Sur la veine gravité des maîtres C'est que ce sont moins Leurs familiarités Que leurs défauts Qui les font mépriser Chez eux Et que l'insolence Des domestiques Annonce plutôt Un maître vicieux Que faible Car rien ne leur donne Autant d'audace Que la connaissance De ces vices Et tous ceux Qu'ils découvrent Autant lui Sont à leurs yeux Autant de dispense D'obéir à un homme Qu'ils ne sauraient plus respecter Les valets Imitent les maîtres Et les imitant grossièrement Ils rendent sensibles Dans leur conduite Les défauts Que le vernis De l'éducation Cache mieux dans les autres À Paris Je jugeais des mœurs Des femmes De ma connaissance Par l'air Et le ton De leur femme de chambre Et cette règle Ne m'a jamais trompé Outre que la femme de chambre Une fois dépositaire Du secret de sa maîtresse Lui fait payer cher Sa discrétion Elle agit Comme l'autre pense Et décèle Toutes ses maximes En les pratiquant Maladroitement En toute chose L'exemple des maîtres Est plus fort Que leur autorité Et il n'est pas naturel Que leurs domestiques Veuillent être Plus honnêtes De gens qu'eux On a beau crier Jurer Maltraiter Chasser Faire maison nouvelle Tout cela Ne produit point Le bon service Quand celui Qui ne s'embarrasse pas D'être méprisé Et haï de ces gens S'en croit pourtant Bien servi C'est qu'il se contente De ce qu'il voit Et d'une exactitude Apparente Sans tenir compte De mille mots secrets Qu'on lui fait incessamment Et dont il n'aperçoit Jamais la source Mais où est l'homme A ses dépourvus d'honneur Pour pouvoir supporter Les dédains De tout ce qu'il environne Où est la femme Assez perdue Pour n'être plus sensible Aux outrages Combien dans Paris Et dans Londres De dames se croient Fort honorées Qui fondraient en larmes Si elles entendaient Ce qu'on dit d'elles Dans leur antichambre Heureusement pour leur repos Elles se rassurent En prenant ces argus Pour des imbéciles Et se flattant Qu'ils ne voient rien De ce qu'elles ne daignent Pas leur cacher Aussi Dans leur mutine obéissance Ne leur cachent-ils guère Aspects pour vous En votre absence Que si vous les eussiez Entendus On a dit qu'il n'y avait Point de héros Pour son valet de chambre Cela peut-être Mais l'homme juste A l'estime de son valet Ce qui montre assez Que l'héroïsme N'a qu'une vaine apparence Et qu'il n'y a rien De solide Que la vertu C'est surtout dans cette maison Qu'on reconnaît La force de son empire Dans le suffrage Des domestiques Suffrage d'autant plus sûr Qu'il ne consiste point En de vins éloges Mais dans l'expression Naturelle de ce qu'ils sentent N'entendant jamais rien ici Qui leur fasse croire Que les autres maîtres Ne ressemblent pas aux leurs Ils ne les louent point Des vertus Qu'ils estiment communes à tous Mais ils louent Dieu Dans leur simplicité D'avoir mis des riches Sur la terre Pour le bonheur De ceux qui les servent Et pour le soulagement Des pauvres La servitude Est si peu naturelle À l'homme Qu'elle ne saurait exister Sans quelque mécontentement Cependant On respecte le maître Et l'on n'en dit rien Que s'il échappe Quelques murmures Contre la maîtresse Ils valent mieux Que des éloges Nul ne se plaint Qu'elle manque pour lui De bienveillance Mais qu'elle en accorde Autant aux autres Nul ne peut souffrir Qu'elle fasse comparaison De son zèle Avec celui de ses camarades Et chacun voudrait être Le premier en faveur Comme il croit l'être En attachement C'est là Leur unique plainte Et leur plus grande injustice À la subordination Des inférieurs Se joint la concorde Entre les égaux Et cette partie De l'administration domestique N'est pas la moins difficile Dans les concurrences De jalousie Et d'intérêts Qui divisent sans cesse Les gens d'une maison Même aussi peu nombreuses Que celle-ci Ils ne demeurent Presque jamais unis Qu'aux dépens du maître S'ils s'accordent C'est pour voler De concert S'ils sont fidèles Chacun se fait valoir Aux dépens des autres Il faut qu'ils soient Ennemis ou complices Et l'on voit à peine Le moyen d'éviter À la fois leur friponnerie Et leur dissension La plupart des pères De famille Ne connaissent que L'alternative Entre ces deux inconvénients Les uns Préférant l'intérêt À l'honnêteté Fomentent cette disposition Des valets Au secret rapport Et croient faire Un chef-d'œuvre De prudence En les rendant espions Ou surveillant Les uns des autres Les autres Plus indolents Aiment qu'on les vole Et qu'on vive en paix Ils se font une sorte D'honneur De recevoir toujours mal Des avis qu'un pur zèle Attache quelquefois À un serviteur fidèle Tous s'abusent également Les premiers En excitant chez eux Des troubles continuels Incompatibles avec la règle Et le bon ordre N'assemblent qu'un tas De fourbes Et de délateurs Qui s'exercent En trahissant leurs camarades À trahir peut-être Un jour leur maître Les seconds En refusant d'apprendre Ce qui se fait Dans leur maison Autorisent les ligues Contre eux-mêmes Encouragent les méchants Rebutent les bons Et n'entretiennent À grands frais Que des fripons Arrogants et paresseux Qui, s'accordant Au dépendu maître Regardent leurs services Comme des grâces Et leurs vols Comme des droits C'est une grande erreur Dans l'économie domestique Ainsi que dans la civile De vouloir combattre Un vice par un autre Ou former entre eux Une sorte d'équilibre On ne fait par cette Mauvaise police Que réunir enfin Tous les inconvénients Les vices tolérées Dans une maison N'y règnent pas seuls Laissez-en germer Un Mille viendront À sa suite Bientôt Ils perdent Les valets Qui les ont Ruinent le maître Qui les souffre Corrompent Ou scandalisent Les enfants Attentifs À les observer Quel indigne père Oserait mettre Quelqu'avantage En balance Avec ce dernier mal Quel honnête homme Voudrait être chef de famille S'il lui était impossible De réunir dans sa maison La paix et la fidélité Et qu'il fallut acheter Le zèle de ses domestiques Au dépend de leur bienveillance Qui n'aurait vu Que cette maison N'imaginerait pas même Qu'une pareille difficulté Pût exister Tant l'union des membres Y paraît venir De leur attachement Au chef C'est ici Qu'on trouve Le sensible exemple Qu'on ne saurait aimer Sincèrement le maître Sans aimer tout ce qui lui appartient Vérité qui sert de fondement À la charité chrétienne N'est-il pas bien simple Que les enfants du même père Se traitent de frères Entre eux C'est ce qu'on nous dit Tous les jours au temple Sans nous le faire sentir C'est ce que les habitants De cette maison sentent Sans qu'on leur dise Cette disposition à la concorde Commence par le choix des sujets Monsieur de Volmar N'examine pas seulement En les recevant S'ils conviennent à sa femme Et à lui Mais s'ils se conviennent L'un à l'autre Et l'antipathie bien reconnue Entre deux excellents domestiques Suffirait pour faire à l'instant Congédier l'un des deux Car, dit Julie Une maison si peu nombreuse Une maison dont ils ne sortent jamais Et où ils sont toujours Vis-à-vis les uns des autres Doit leur convenir également à tous Et serait un enfer pour eux Si elle n'était une maison de paix Ils doivent la regarder Comme leur maison paternelle Où tout n'est qu'une même famille Un seul qui déplairait aux autres Pourrait la leur rendre odieuse Et cet objet désagréable Y frappant incessamment leur regard Il ne serait bien ici Ni pour eux Ni pour nous Après les avoir assortis Le mieux qu'il est possible On les unit pour ainsi dire Malgré eux Par les services qu'on les force En quelque sorte à se rendre Et l'on fait que chacun Est un sensible intérêt D'être aimé de tous ses camarades Nul n'est si bien venu A demander des grâces Pour lui-même Que pour un autre Ainsi celui qui désire en obtenir Tâche d'engager un autre A parler pour lui Et cela est d'autant plus facile Que soit qu'on accorde Ou qu'on refuse une faveur Ainsi demandée On en fait toujours un mérite A celui qui s'en est rendu L'intercesseur Au contraire On rebute ceux Qui ne sont bons que pour eux Pourquoi, leur dit-on Accorderai-je ce qu'on me demande Pour vous Qui n'avez jamais rien demandé Pour personne Est-il juste que vous soyez Plus heureux que vos camarades Parce qu'ils sont plus obligeants Que vous On fait plus On les engage A se servir mutuellement En secret Sans ostentation Sans se faire valoir Ce qui est d'autant moins difficile A obtenir Qu'ils savent fort bien Que le maître Témoin de cette discrétion Les en estime davantage Ainsi l'intérêt Né de celui qu'ils ont tous Qu'ils voudraient lui faire Qu'un méchant valet Qu'un méchant valet Ne manque point de prêcher Au bon Sous l'air d'une maxime De charité On leur a bien fait comprendre Que le précepte de couvrir A pardonner ceux d'autrui Nul n'aime à tolérer les fripons S'il n'est un fripon comme eux Sur ces principes Vrais en général d'homme à homme Et bien plus rigoureux encore Dans la relation plus étroite Du serviteur au maître On tient ici pour incontestable Que qui voit faire un tort A ses maîtres Sans le dénoncer Est plus coupable encore Que celui qu'il a commis Car celui-ci se laisse abuser Dans son action Par le profit qu'il envisage Mais l'autre De sang-froid Et sans intérêt N'a pour motif de son silence Qu'une profonde indifférence Pour la justice Pour le bien de la maison Qu'il sert Et un désir secret D'imiter l'exemple Qu'il cache De sorte que Quand la faute est considérable Celui qui la commise Peut encore quelquefois Espérer son pardon Mais le témoin Qui la tue Est infailliblement congédié Comme un homme enclin au mal En revanche On ne souffre aucune accusation Qui puisse être suspecte D'injustice et de calomnie C'est-à-dire qu'on n'en reçoit Aucune en l'absence De l'accuser Si quelqu'un Vient en particulier Faire quelques rapports Contre son camarade Ou se plaindre Personnellement de lui On lui demande S'il est suffisamment instruit C'est-à-dire S'il a commencé Par s'éclaircir Avec celui Dont il vient se plaindre S'il dit que non On lui demande encore Comment il peut juger Une action Dont il ne connaît pas Assez les motifs Cette action Lui dit-on Tient peut-être A quelque autre Qui vous est inconnu Elle a peut-être Quelques circonstances Qui sert à la justifier Ou à l'excuser Et que vous ignorez Comment osez-vous Condamner cette conduite Avant de savoir Les raisons De celui Qui l'a tenu Un mot d'explication Lui peut être Justifié à vos yeux Pourquoi risquer De la blâmer Injustement Et m'exposer A partager votre injustice S'il assure S'il assure S'être éclairci Auparavant Avec l'accusé Pourquoi donc Lui réplique-t-on Venez-vous sans lui Comme si vous aviez peur Qu'il ne démentisse Ce que vous avez à dire De quel droit Négligez-vous pour moi La précaution Que vous avez cru Devoir prendre Pour vous-même Est-il bien De vouloir Que je juge Sur votre rapport D'une action Dont vous n'avez pas Voulu juger Sur le témoignage De vos yeux Et ne seriez-vous Pas responsable Du jugement partiel Que j'en pourrais porter Si je me contentais De votre seule déposition Ensuite On lui propose De faire venir Celui qui l'accuse S'il y consent C'est une affaire Bientôt réglée S'il s'y oppose On le renvoie Après une forte réprimande Mais on lui garde Le secret Et l'on observe Si bien l'un et l'autre Qu'on ne tarde pas A savoir Lequel des deux Avaient tort Cette règle Est si bien connue Et si bien établie On n'entend jamais Un domestique de cette maison Parler mal D'un de ses camarades absents Car ils savent tous Que c'est le moyen De passer pour lâche Ou menteur Lorsqu'un d'entre eux En accuse un autre C'est ouvertement Franchement Et non seulement En sa présence Mais en celle De tous leurs camarades Afin d'avoir Dans les témoins De ses discours Des garants De sa bonne foi Quand il est question De querelle personnelle Elle s'accommode Presque toujours Par médiateur Sans importuner Monsieur Ni madame Mais quand il s'agit De l'intérêt sacré Du maître L'affaire ne saurait Demeurer secrète Il faut que le coupable S'accuse Ou qu'il est un accusateur Ces petits plaidoyers Sont très rares Et ne se font qu'à table Dans les tournées Que Julie va faire Journalement Au dîner Ou au souper De ses gens Et que monsieur Lui dit-elle Que vous aimez Votre camarade Vous m'en avez Toujours dit du bien Et je vous loue De ce que l'amour Du devoir Et de la justice L'emporte en vous Sur les affections Particulières C'est ainsi Qu'en use Un serviteur fidèle Et un honnête homme Ensuite Si l'accusé N'a pas tort Elle ajoute toujours Quelques éloges À sa justification Mais s'il est réellement coupable Elle lui épargne Devant les autres Une partie de la honte Elle suppose Qu'il a quelque chose À dire pour sa défense Qu'il ne veut pas déclarer Devant tout le monde Elle lui assigne une heure Pour l'entendre en particulier Et c'est là Qu'elle ou son mari Lui parle comme il convient Ce qu'il y a de singulier En ceci C'est que le plus sévère Des deux N'est pas le plus redouté Et qu'on craint moins Les graves réprimandes De monsieur de Volmar Que les reproches Touchants de Julie L'un Faisant parler La justice et la vérité Humilie Et confond les coupables L'autre Leur donne un regret Mortel de l'être En leur montrant Celui qu'elle a D'être forcée À leur ôter Sa bienveillance Souvent Elle leur arrache Des larmes De douleur Et de honte Et il ne lui est pas rare De s'attendrir Elle-même En voyant leur repentir Dans l'espoir De n'être pas obligée À tenir parole Telle qui jugerait De tous ses soins Sur ce qui se passe Chez lui Ou chez ses voisins Les estimerait Peut-être inutile Ou pénible Mais vous Milord Qui avait de si Grandes idées Des devoirs Et des plaisirs Du père de famille Et qui connaissait L'empire naturel Que le génie Et la vertu Ont sur le cœur humain Vous voyez L'importance De ces détails Et vous sentez À quoi tient Leur succès Richesse ne fait pas riche Dit le roman de la rose Les biens d'un homme Ne sont point dans ses coffres Mais dans l'usage De ce qu'il en tire Car on ne s'approprie Les choses qu'on possède Que par leur emploi Et les abus Sont toujours plus inépuisables Que les richesses Ce qui fait Qu'on ne jouit pas À proportion de sa dépense Mais à proportion Qu'on la sait mieux ordonner Un fou peut jeter Des lingots dans la mer Et dire qu'il en a joui Mais quelle comparaison Entre cette extravagante jouissance Et celle qu'un homme sage Eût su tirer D'une moindre somme L'ordre et la règle Qui multiplient Et perpétuent L'usage des biens Peuvent seuls Transformer le plaisir En bonheur Que si c'est du rapport Des choses à nous Que naît la véritable propriété Si c'est plutôt L'emploi des richesses Que leur acquisition Qui nous les donne Quels soins importent Plus aux pères de famille Que l'économie domestique Et le bon régime De sa maison Où les rapports Les plus parfaits Vont le plus directement À lui Et où le bien De chaque membre Ajoute alors À celui du chef Les plus riches Sont-ils les plus heureux ? Que sert donc L'opulence À la félicité ? Mais toute maison Bien ordonnée Est l'image De l'âme du maître Les lambris dorés Le luxe Et la magnificence N'annoncent que La vanité De celui Qui les étale Au lieu que Partout Où vous verrez Régner la règle Sans tristesse La paix Sans esclavage L'abondance Sans profusion Dites avec confiance C'est un être heureux Qui commande ici Pour moi je pense Que le signe Le plus assuré Du vrai contentement D'esprit Est la vie retirée Et domestique Et que ceux Qui vont sans cesse Chercher leur bonheur Chez autrui Ne l'ont point Chez eux-mêmes Un père de famille Qui se plaît Dans sa maison A pour prix Des soins continuels Qu'il s'y donne La continuelle jouissance Des plus doux sentiments De la nature Seul entre tous les mortels Il est maître De sa propre félicité Parce qu'il est heureux Comme Dieu même Sans rien désirer de plus Que ce dont il jouit Comme cet être immense Il ne songe pas A amplifier ses possessions Mais à les rendre Véritablement siennes Par les relations Les plus parfaites Et la direction La mieux entendue S'il ne s'enrichit pas Par de nouvelles acquisitions Il s'enrichit En possédant mieux Ce qu'il a Il ne jouissait Que du revenu De ses terres Il jouit encore De ses terres mêmes En président A leur culture Et les parcourant Sans cesse Son domestique Lui était étranger Il en fait son bien Son enfant Il se l'approprie Il n'avait droit Que sur les actions Il s'en donne encore Sur les volontés Il n'était maître Qu'à prix d'argent Il le devient Par l'empire sacré De l'estime Et des bienfaits Que la fortune Le dépouille de ses richesses Elle ne saurait lui ôter Les cœurs Qu'il s'est attaché Elle n'ôtera point Des enfants A leur père Toute la différence Est qu'il les nourrissait Hier Et qu'il sera demain Nourri par eux C'est ainsi qu'on apprend A jouir véritablement De ses biens De sa famille Et de soi-même C'est ainsi Que les détails D'une maison Deviennent délicieux Pour l'honnête homme Qui sait en connaître le prix C'est ainsi que Loin de regarder ses devoirs Comme une charge Il en fait son bonheur Et qu'il tire de ses touchantes Et nobles fonctions La gloire Et le plaisir D'être homme Que si ses précieux avantages Sont méprisés Ou peu connus Et si le petit nombre même Qui les recherche Les obtient si rarement Tout cela vient de la même cause Il est des devoirs simples Et sublimes Qu'il n'appartient Qu'à peu de gens D'aimer et de remplir Tels sont ceux Du père de famille Pour lesquels L'air et le bruit du monde N'inspirent que du dégoût Et dont on s'acquitte mal encore Quand on n'y est porté Que par des raisons D'avarice et d'intérêt Tel croit être Un bon père de famille Et n'est qu'un vigilant économe Le bien peut prospérer Et la maison Elle est formale Il faut des vues plus élevées Pour éclairer Diriger cette importante administration Et lui donner Un heureux succès Le premier soin Par lequel doit commencer L'ordre d'une maison C'est de n'y souffrir Que d'honnêtes gens Qui n'y portent pas Le désir secret De troubler cet ordre Mais la servitude Et l'honnêteté Sont-elles si compatibles Qu'on doive espérer De trouver des domestiques Honnêtes gens ? Non, milord Pour les avoir Il ne faut pas les chercher Il faut les faire Et il n'y a qu'un homme de bien Qui sache l'art D'en former d'autres Un hypocrite A beau vouloir Prendre le ton de la vertu Il n'en peut inspirer Le goût à personne Et s'il savait La rendre aimable Il l'aimerait lui-même Que servent De froides leçons Démenties par un exemple Continuel Si ce n'est À faire penser Que celui qui les donne Se joue de la crédulité D'autrui Que ceux qui nous exhortent À faire ce qu'ils disent Et non ce qu'ils font Dissent une grande absurdité Qui ne fait pas ce qu'il dit Ne le dit jamais bien Car le langage du cœur Qui touche et persuade Y manque J'ai quelquefois entendu De ces conversations Grossièrement apprêtées Qu'on tient devant les domestiques Comme devant les enfants Pour leur faire des leçons Indirectes Loin de juger Qu'ils en fussent Un instant les dupes Je les ai toujours Vus sourire en secret De l'ineptie du maître Qui les prenait pour des sceaux En débitant lourdement devant eux Des maximes Qu'ils savaient bien être Pas les siennes Toutes ces veines subtilités Sont ignorées dans cette maison Et le grand art des maîtres Pour rendre leurs domestiques Tels qu'ils les veulent Est de se montrer à eux Tels qu'ils sont Leur conduite est toujours Franche et ouverte Parce qu'ils n'ont pas peur Que leurs actions Démentent leur discours Comme ils n'ont point Par eux-mêmes Une morale différente De celle qu'ils veulent donner Aux autres Ils n'ont pas besoin De circonspection De leurs propos Un mot étourdiment échappé Ne renverse point Les principes Qu'ils se sont efforcés D'établir Ils ne disent point indiscrètement Toutes leurs affaires Mais ils disent librement Toutes leurs maximes À table À la promenade Tête à tête Ou devant tout le monde On tient toujours Le même langage On dit naïvement Ce qu'on pense Sur chaque chose Et sans qu'on songe À personne Chacun y trouve Toujours quelque instruction Comme les domestiques Ne voient jamais rien à faire A leur maître Qui ne soit droit Juste Équitable Ils ne regardent point La justice Comme le tribut du pauvre Comme le joug du malheureux Comme une des misères De leur état L'attention qu'on a De ne pas faire courir En vain les ouvriers Et perdre les journées Pour venir solliciter Le paiement de leur journée Les accoutume À sentir le prix du temps En voyant le soin Des maîtres Aménager celui d'autrui Chacun en conclut Que le sien Leur est précieux Et se fait un plus grand crime De loisiveté La confiance Qu'on a dans leur intégrité Donne à leurs institutions Une force Qui les fait valoir Et prévient les abus On n'a pas peur Que dans la gratification De chaque semaine La maîtresse trouve toujours Que c'est le plus jeune Ou le mieux fait Qui a été le plus diligent Un ancien domestique Ne craint pas Qu'on lui cherche Quelques chicanes Pour épargner L'augmentation de gages Qu'on lui donne On n'espère pas Profiter de leur discorde Pour se faire valoir Et obtenir de l'un Ce qu'aura refusé l'autre Ceux qui sont à marier Ne craignent pas Qu'on nuise à leur établissement Pour les garder plus longtemps Et qu'ainsi Leur bon service Leur fasse tort Si quelques valets étrangers Venait dire aux gens De cette maison Qu'un maître Et ses domestiques Sont entre eux Sont entre eux Dans un véritable état de guerre Que ceux-ci Faisant au premier tout Du pis qu'ils peuvent Usent en cela D'une juste représaille Que les maîtres Etant usurpateurs Menteurs Et fripons Il n'y a pas de mal A les traiter Comme ils traitent le prince Ou le peuple Ou les particuliers Et à leur rendre Adroitement le mal Qu'ils font A force ouverte Celui qui parlerait ainsi Ne serait entendu De personne On ne s'avise pas Même ici De combattre Ou prévenir De pareils discours Il n'appartient Qu'à ceux qui les font naître D'être obligés De les réfuter Il n'y a jamais Ni mauvaise humeur Ni mutinerie Dans l'obéissance Parce qu'il n'y a Ni hauteur Ni caprice Dans le commandement Qu'on n'exige rien Qui ne soit raisonnable Et utile Et qu'on respecte Assez la dignité De l'homme Quoique dans la servitude Pour ne l'occuper Qu'à des choses Qui ne la vilissent point Au surplus Rien n'est bas ici Que le vice Et tout ce qui est utile Et juste Est honnête Et bien séant Si l'on ne souffre Aucune intrigue au dehors Personne n'est entêté D'en avoir Ils savent bien Que leur fortune La plus assurée Est attachée A celle du maître Et qu'ils ne manqueront Jamais de rien Tant qu'on verra Prospérer la maison En la servant Ils soignent donc Leur patrimoine Et l'augmentent En rendant Leur service agréable C'est là Leur plus grand intérêt Mais ce mot N'est guère à sa place En cette occasion Car je n'ai jamais vu De police Où l'intérêt Fût si sagement dirigé Et où pourtant Il influe à moins Que dans celle-ci Tout se fait Par attachement L'on dirait Que ces âmes vénales Se purifient En entrant dans ce séjour De sagesse Et d'union L'on dirait Qu'une partie Des lumières du maître Et des sentiments De la maîtresse Ont passé dans chacun De leurs gens Tant on les trouve Judicieux Bienfaisants Honnêtes Et supérieurs Et supérieurs A leur état Se faire estimer Considérer Bien vouloir Est leur plus grande ambition Et ils comptent Les mots obligeants Qu'on leur dit Comme ailleurs Les étrennes Qu'on leur donne Voilà Milord Mes principales observations Sur la partie De l'économie De cette maison Qui regarde Les domestiques Et mercenaires Quant à la manière De vivre Des maîtres Et au gouvernement Des enfants Chacun de ces articles Mérite bien une lettre à part Vous savez à quelle intention J'ai commencé ces remarques Mais en vérité Tout cela forme un tableau Si ravissant Qu'il ne faut Pour aimer A le contempler D'autre intérêt Que le plaisir Qu'on y trouve Lettre onze À Milord Edward Non Milord Je ne m'en dédie point On ne voit rien Dans cette maison Qui n'associe L'agréable à l'utile Mais les occupations utiles Ne se bornent pas Au soin Qui donne du profit Elles comprennent encore Tout amusement Innocent et simple Qui nourrit le goût De la retraite Du travail De la modération Et conserve À celui qui s'y livre Une âme saine Un cœur libre Du trouble des passions Si l'indolente oisiveté N'engendre que la tristesse Et l'ennui Le charme des doux loisirs Est le fruit D'une vie laborieuse On ne travaille Que pour jouir Cette alternative De peine et de jouissance Est notre véritable vocation Le repos Qui sert de délassement Aux travaux passés Et d'encouragement À d'autres N'est pas moins nécessaire À l'homme Que le travail même Après avoir admiré L'effet de la vigilance Et des soins De la plus respectable Mère de famille Dans l'ordre de sa maison J'ai vu celui de ses récréations Dans un lieu retiré Dont elle fait sa promenade Favorite Et qu'elle appelle Son Élisée Il y avait plusieurs jours Que j'entendais parler De cette Élisée Dont on me faisait Une espèce de mystère Enfin Hier après dîner L'extrême chaleur Rendant le dehors Et le dedans de la maison Presque également insupportable M. de Volmar Proposa à sa femme De se donner congé Cet après-midi Et au lieu de se retirer Comme à l'ordinaire Dans la chambre De ses enfants Jusque vers le soir De venir avec nous Respirer dans le verger Elle y consentit Et nous nous y rendîmes ensemble Ce lieu Quoique tout proche De la maison Est tellement caché Par l'allée couverte Qu'il en sépare Qu'on ne l'aperçoit De nulle part L'épais feuillage Qu'il environne Ne permet point à l'œil D'y pénétrer Et il est toujours Soigneusement fermé à clé À peine fuge au dedans Que La porte étant masquée Par des zones Et des coudriers Qui ne laissent que Deux et trois passages Sur les côtés Je ne vis plus En me retournant Par où j'étais entré Et n'apercevant point de porte Je me trouvais là Comme tombé des nus En entrant Dans ce prétendu verger Je fus frappé D'une agréable sensation De fraîcheur Que d'obscurs ombrages Une verdure animée Et vive Des fleurs éparses De tous côtés Un gazouillement D'eau courante Et le chant De mille oiseaux Portèrent à mon imagination Du moins autant Qu'à mes sens Mais en même temps Je crus voir le lieu Le plus sauvage Le plus solitaire De la nature Et il me semblait D'être le premier mortel Qui jamais eut pénétré Dans ce désert Surpris Saisi Transporté D'un spectacle Si peu prévu Je restais un moment Immobile Et m'écriais Dans un enthousiasme Involontaire Au Tignan Au Juan Fernandez Julie Le bout du monde Est à votre porte Beaucoup de gens Le trouvent ici Comme vous Dit-elle avec un sourire Mais vingt pas de plus Les ramènent bien vite À Clarence Voyons si le charme Tiendra plus longtemps Chez vous C'est ici Le même verger Où vous vous êtes Promenés autrefois Et où vous vous battiez Avec ma cousine À coups de pêche Vous savez que l'herbe Y était assez aride Les arbres Assez clairsemés Donnant assez peu d'ombre Et qu'il n'y avait Point d'eau Le voilà maintenant Frais Vert Habillé Paré Fleurie Arrosée Que pensez-vous Qu'il m'en a coûté Pour le mettre Dans l'état où il est Car il est bon De vous dire Que j'en suis la surintendante Et que mon mari M'en laisse l'entière disposition Ma foi Lui dis-je Il ne vous en a coûté Que de la négligence Ce lieu est charmant Il est vrai Mais agrèste Et abandonné Je n'y vois point De travail humain Vous avez fermé la porte L'eau est venue Je ne sais comment La nature seule A fait tout le reste Et vous-même N'eussiez jamais su faire Aussi bien qu'elle Il est vrai Dit-elle Que la nature a tout fait Mais sous ma direction Et il n'y a rien là Que je n'ai ordonné Encore un coup Devinez Premièrement Repris-je Je ne comprends point Comment avec de la peine Et de l'argent On a pu suppléer autant Les arbres Quant à cela Dit monsieur de Volmar Vous remarquerez Qu'il n'y en a pas Beaucoup de forts grands Et ceux-là Y étaient déjà De plus Julie a commencé ceci Longtemps avant son mariage Et presque d'abord Après la mort de sa mère Qu'elle vint avec son père Chercher ici la solitude Eh bien Dis-je Puisque vous voulez Que tous ces massifs Ces grands berceaux Ces touffes pendantes Ces bosquets Si bien ombragés Soient venus en sept Ou huit ans Et que l'art S'en soit mêlé J'estime que Si dans une enceinte Aussi vaste Vous avez fait tout cela Pour deux mille écus Vous avez bien économisé Vous ne surfaite Que de deux mille écus Dit-elle Il ne m'en a rien coûté Comment ? Rien ? Non, rien À moins que vous ne comptiez Une douzaine de journées par an De mon jardinier Autant de deux ou trois De mes gens Et quelques-unes De M. de Volmar lui-même Qui n'a pas dédaigné D'être quelquefois Mon garçon jardinier Je ne comprenais rien À cette énigme Mais Julie Qui jusque-là M'avait retenu Me dit en me laissant aller Avancez Et vous comprendrez Adieu Tignan Adieu Juan Fernandez Adieu tout l'enchantement Dans un moment Vous allez être de retour Du bout du monde Je me mis à parcourir Avec extase Ce verger Ainsi métamorphosé Et si je ne trouvais Point de plantes exotiques Et de production des Indes Je trouvais celles Du pays disposées Et réunies De manière à produire Un effet plus riant Et plus agréable Le gazon verdoyant Mais court et serré Était mêlé De serpolets De baumes De thym De marjolaine Et d'autres herbes odorantes On y voyait briller Mille fleurs des champs Parmi lesquelles L'œil en démêlait Avec surprise Quelques-unes de jardin Qui semblait croître Naturellement avec les autres Je rencontrais de temps en temps Des touffes obscures Impénétrables aux rayons du soleil Comme dans la plus épaisse forêt Ces touffes étaient formées Des arbres du bois Le plus flexible Dont on avait fait recourber Les branches Pendre en terre Et prendre racine Par un art semblable À ce que font naturellement Les mangles en Amérique Dans les lieux plus découverts Je voyais ça et là Sans ordre et sans symétrie Des broussailles de roses De framboisiers De groseilles Des fourrés de lilas De noisetiers De sureaux De seringas De genets De trifolium Qui paraient la terre En lui donnant l'air d'être en friche Je suivais des allées tortueuses Et irrégulières Bordées de ces bocages fleuris Et couvertes de mille guirlandes De vignes de Judée De vignes vierges De houblons De liserons De couleuvrés De clématites Et d'autres plantes De cette espèce Parmi lesquelles Le chèvrefeuille Et le jasmin Daignaient se confondre Ces guirlandes Semblaient jeter négligemment D'un arbre à l'autre Comme j'en avais remarqué Quelquefois dans les forêts Et formaient sur nous Des espèces de draperies Qui nous garantissaient du soleil Tandis que nous avions Sous nos pieds Un marché doux Commode et sec Sur une mousse fine Sans sable Sans herbe Et sans rejetons raboteux Alors seulement je découvris Non sans surprise Que ces ombrages verts et touffus Qui m'en avaient tant imposé de loin N'étaient formés que de ces plantes Rempantes et parasites Qui, guidés le long des arbres Environnaient leur tête Du plus épais feuillage Et leurs pieds D'ombre et de fraîcheur J'observais même Qu'au moyen d'une industrie assez simple On avait fait prendre racines Sur les troncs des arbres À plusieurs de ces plantes De sorte qu'elles s'étendaient davantage En faisant moins de chemin Vous concevez bien que les fruits Ne s'en trouvent pas mieux De toutes ces additions Mais dans ce lieu seul On a sacrifié l'utile à l'agréable Et dans le reste des terres On a pris un tel soin Des plants et des arbres Qu'avec ce verger de moins La récolte en fruits Ne laisse pas d'être plus forte Que par avant Si vous songez combien Au fond d'un bois On est charmé quelquefois De voir un fruit sauvage Et même de s'en rafraîchir Vous comprendrez le plaisir Qu'on a de trouver Dans ce désert artificiel Des fruits excellents et mûrs Quoique clairsemés Et de mauvaises mines Ce qui donne encore Le plaisir de la recherche Et du choix Toutes ces petites routes Étaient bordées Et traversées D'une eau limpide et clair Tantôt circulant parmi l'herbe Et les fleurs En filets presque imperceptibles Tantôt en plus grands ruisseaux Courant sur un gravier pur Et marqueté Qui rendait l'eau plus brillante On voyait des sources bouillonner Et sortir de la terre Et quelquefois des canaux Plus profonds Dans lesquels l'eau calme Et paisible Réfléchissaient à l'œil Les objets Je comprends à présent Tout le reste Dis-je à Julie Mais ces eaux Que je vois de toutes parts Elles viennent de là Reprit-elle En me montrant le côté Où était la terrasse De son jardin C'est ce même ruisseau Qui fournit à grands frais Dans le parterre Un jet d'eau Dont personne ne se soucie Monsieur de Volmar Ne veut pas le détruire Par respect pour mon père Qui l'a fait faire Mais avec quel plaisir Nous venons tous les jours Voir courir dans ce verger Cette eau Dont nous n'approchons guère Au jardin Le jet d'eau Joue pour les étrangers Le ruisseau Coule ici pour nous Il est vrai que j'y ai réuni L'eau de la fontaine publique Qui se rendait dans le lac Par le grand chemin Qu'elle dégradait Au préjudice des passants Et à pure perte Pour tout le monde Elle faisait un coude Au pied du verger Entre deux rangs de saules Je les ai renfermées Dans mon enceinte Et j'y conduis la même eau Par d'autres routes Je vis alors Qu'il n'avait été question Que de faire serpenter Ces eaux avec économie En les divisant Et réunissant à propos En épargnant la pente Le plus qu'il était possible Pour prolonger le circuit Et se ménager le murmure De quelques petites chutes Une couche de glaise Couverte d'un pouce De gravier du lac Et parsemée de coquillages Formait le lit des ruisseaux Ces mêmes ruisseaux Courant par intervalles Sous quelques larges tuiles Recouvertes de terre Et de gazon Au niveau du sol Formaient à leur issue Autant de sources artificielles Quelques filets S'en élevait par des siphons Sur des lieux raboteux Et bouillonnaient en retombant Enfin la terre Ainsi rafraîchie Et humectée Donnait sans cesse De nouvelles fleurs Et entretenait l'herbe Toujours verdoyante Et belle Plus je parcourais Cet agréable asile Plus je sentais Augmenter la sensation Délicieuse Que j'avais éprouvée En y entrant Cependant La curiosité Me tenait en haleine J'étais plus empressé De voir les objets Que d'examiner leurs impressions Et j'aimais à me livrer A cette charmante contemplation Sans prendre la peine De penser Mais madame de Volmar Me tirant de ma rêverie Me dit en me prenant Sous le bras Tout ce que vous voyez N'est que la nature végétale Et inanimée Et quoi qu'on puisse faire Elle laisse toujours Une idée de solitude Qui attriste Venez la voir animée Et sensible C'est là qu'à chaque instant Du jour Vous lui trouverez Un attrait nouveau Vous me prévenez Lui dis-je J'entends un ramage Bruyant et confus Et j'aperçois C'est peu d'oiseaux Je comprends Que vous avez une volière Il est vrai Dit-elle Approchons-en Je n'osais dire encore Ce que je pensais De la volière Mais cette idée Avait quelque chose Qui me déplaisait Et ne me semblait Point assortie au reste Nous descendîmes Par mille détours Au bas du verger Où je trouvais Toute l'eau réunie En un joli ruisseau Coulant doucement Entre deux rangs De vieux saules Qu'on avait souvent Ébranchées Leurs têtes creuses Et demi-chauves Formaient des espèces De vases D'où sortaient Par l'adresse Dont j'ai parlé Des touffes De chèvrefeuilles Dont une partie S'entrelacait Autour des branches Et l'autre Tombait avec grâce Le long du ruisseau Presque à l'extrémité De l'enceinte Était un petit bassin Bordé d'herbes De joncs De roseaux Servant d'abreuvoir À la volière Et dernière station De cette eau Si précieuse Et si bien ménagée Au-delà de ce bassin Était un terre-plein Terminé dans l'angle De l'enclos Par une monticule Garnie d'une multitude D'arbrisseaux De toute espèce Les plus petits Vers le haut Et toujours croissant En grandeur À mesure que le sol S'abaissait Ce qui rendait Le plan des têtes Presque horizontal Ou montrait au moins Qu'un jour Il devait l'être Sur le devant Était une douzaine D'arbres jeunes encore Mais faits pour devenir Fort grands Tels que le hêtre L'orme Le frêne L'acacia C'était les bocages De ce coteau Qui servait d'asile À cette multitude D'oiseaux Dont j'avais entendu De loin le ramage Et c'était À l'ombre De ce feuillage Comme sous un grand parasol Qu'on les voyait Voltiger Courir Chanter S'agacer Se battre Comme s'ils ne nous avaient Pas aperçus Ils s'enfuirent si peu À notre approche Que selon l'idée Dont j'étais prévenu Je l'ai cru d'abord Enfermé par un grillage Mais comme nous fûmes Arrivés au bord du bassin J'en vis plusieurs Descendre Et s'approcher de nous Sur une espèce De courte allée Qui séparait en deux Le terre plein Et communiquait du bassin À la volière Monsieur de Volmar Faisant le tour du bassin Sema sur l'allée Deux ou trois poignées De grains mélangés Qu'il avait dans sa poche Et quand il se fut retiré Les oiseaux accoururent Et se mirent à manger Comme des poules D'un air si familier Que je vis bien Qu'ils étaient faits À ce manège Cela est charmant M'écriai-je Ce mot de volière M'avait surpris de votre part Mais je l'entends maintenant Je vois que vous voulez des hôtes Et non pas des prisonniers Qu'appelez-vous des hôtes Répondit Julie C'est nous qui sommes les leurs Ils sont ici les maîtres Et nous leur payons tribu Pour en être soufferts Quelquefois Fort bien Repris-je Mais comment ces maîtres-là Se sont-ils emparés de ce lieu Le moyen d'y rassembler Tant d'habitants volontaires Je n'ai pas oui dire Qu'on n'ait jamais rien tenté de pareil Et je n'aurais point cru Qu'on y pût réussir Si je n'en avais la preuve Sous les yeux La patience et le temps Dit M. de Volmar On fait ce miracle Ce sont des expédiants Dont les gens riches Ne s'avisent guère Dans leur plaisir Toujours pressés de jouir La force et l'argent Sont les seuls moyens Qu'ils connaissent Ils ont des oiseaux Dans des cages Et des amis À temps par mois Si jamais des valets Approchaient de ce lieu Vous en verriez bientôt Les oiseaux disparaître Et s'ils y sont à présent En grand nombre C'est qu'il y en a toujours eu On ne les fait pas venir Quand il n'y en a point Mais il est aisé Quand il y en a D'en attirer davantage En prévenant tous leurs besoins En ne les effrayant jamais En leur faisant faire Leur couvée en sûreté Et en ne dénichant point les petits Car alors Ceux qui s'y trouvent Restent Et ceux qui surviennent Restent encore Ce bocage existait Quoi qu'il fût séparé Du verger Julie n'a fait que L'y enfermer Par une haie vive Oter celle Qui l'en séparait L'agrandir Et l'orner De nouveaux plants Vous voyez à droite Et à gauche De l'allée Qui y conduit Deux espaces Remplis d'un mélange Confus d'herbes De paille Et de toutes sortes De plantes Elle y fait semer Chaque année Du blé Du mille Du tournesol Du chênevis Des pesettes Généralement De tous les grains Que les oiseaux aiment Et l'on n'en moissonne rien Outre cela Presque tous les jours Été et hiver Elle ou moi Le rapportons à manger Et quand nous y manquons La fanchon y supplie d'ordinaire Ils ont l'eau à quatre pas Comme vous le voyez Madame de Volmar Pousse l'attention Jusqu'à l'épourvoir Tous les printemps De petits tas de crins De paille De laine De mousse Et d'autres matières propres À faire les nids Avec le voisinage des matériaux L'abondance des vivres Et le grand soin Comprend d'écarter Tous les ennemis L'éternelle tranquillité Dont ils jouissent Les porte à pondre En un lieu commode Où rien ne leur manque Où personne ne les trouble Voilà comment la patrie Des pères Est encore celle des enfants Et comment la peuplade Se soutient Et se multiplie Ah dit Julie Vous ne voyez plus rien Chacun ne songe plus qu'à soi Mais des époux inséparables Le zèle des soins domestiques La tendresse paternelle Et maternelle Vous avez perdu tout cela Il y a deux mois Qu'il fallait être ici Pour livrer ses yeux Au plus charmant spectacle Et son cœur Au plus doux sentiment De la nature Madame Repris-je assez tristement Vous êtes épouse et mère Ce sont des plaisirs Qu'il vous appartient De connaître Aussitôt M. de Volmar Me prenant par la main Me dit en la serrant Vous avez des amis Et ces amis Ont des enfants Comment en l'affection paternelle Vous serez-t-elle étrangère Je le regardais Je regardais Julie Tous deux se regardèrent Et me rendirent un regard Si touchant Que Les embrassant L'un après l'autre Je leur dis avec attendrissement Ils me sont aussi chers Qu'à vous Je ne sais par quel bizarre effet Un mot peut ainsi changer une âme Mais depuis ce moment M. de Volmar Volmar me paraît un autre homme Et je vois moins en lui Le mari de celle Que j'ai tant aimée Que le père de deux enfants Pour lesquels je donnerais ma vie Je voulus faire le tour du bassin Pour aller voir de plus près Ce charmant asile Et ses petits habitants Mais Mme de Volmar me retint Personne Me dit-elle Ne va les troubler dans leur domicile Et vous êtes même Le premier de nos hôtes Que j'ai amené jusqu'ici Il y a quatre clés de ce verger Dont mon père et nous Avons chacun une Fanchon à la quatrième Comme inspectrice Et pour y mener Quelquefois mes enfants Faveur dont on augmente le prix Par l'extrême circonspection Qu'on exige d'eux Tandis qu'ils y sont Gustin lui-même N'y entre jamais Qu'avec un des quatre Encore Passé deux mois de printemps Où ses travaux sont utiles N'y entre-t-il presque plus Et tout le reste Se fait entre nous Ainsi lui dis-je De peur que vos oiseaux Ne soient vos esclaves Vous vous êtes rendus les leurs Voilà bien reprit-elle Le propos d'un tyran Qui ne croit jouir de sa liberté Qu'autant qu'il trouble Celle des autres Comme nous partions Pour nous en retourner Monsieur de Volmar Jeta une poignée d'orge Dans le bassin Et en y regardant J'aperçus Quelques petits poissons Ha ha Dis-je aussitôt Voici pourtant des prisonniers Oui dit-il Ce sont des prisonniers De guerre Auxquels on a fait grâce De la vie Sans doute Ajouta sa femme Il y a quelque temps Que Fanchon vola Dans la cuisine Des perchettes Qu'elle apporta ici A mon insu Je les y laisse De peur de la mortifier Si je les renvoyer au lac Car il vaut encore mieux Loger du poisson Un peu à l'étroit Que de fâcher Une honnête personne Vous avez raison Répondis-je Et celui-ci N'est pas trop à plaindre D'être échappé de la poêle A ce prix Eh bien Que vous en semble Me dit-elle En nous retournant Êtes-vous encore au bout du monde ? Non, dis-je M'en voici tout à fait dehors Et vous m'avez en effet Transporté dans l'Élysée Le nom pompeux Qu'elle a donné à ce verger Dit M. de Volmar Mérite bien cette raillerie Louer modestement Des jeux d'enfants Et songer qu'ils n'ont jamais Rien pris sur les soins De la mère de famille Je le sais, repris-je J'en suis très sûr Et les jeux d'enfants Me plaisent plus en ce genre Que les travaux des hommes Il y a pourtant ici Continuai-je Une chose que je ne puis comprendre C'est qu'un lieu si différent De ce qu'il était Ne peut être devenu ce qu'il est Qu'avec de la culture Et du soin Cependant je ne vois nulle part La moindre trace de culture Tout est verdoyant Frais Vigoureux Et la main du jardinier Ne se montre point Rien ne dément l'idée D'une île déserte Qui me venu en entrant Et je n'aperçois Aucun pas d'homme Ah, dit monsieur de Volmar C'est qu'on a pris Grand soin De les effacer J'ai été souvent témoin Quelquefois complice De la friponnerie On fait semer du foin Sur tous les endroits Laborés Et l'herbe cache bientôt Les vestiges du travail On fait couvrir l'hiver De quelques couches d'engrais Les lieux maigres et arides L'engrais mange la mousse Ranime l'herbe Et les plantes Les arbres eux-mêmes Ne s'en trouvent pas plus mal Et l'été Il n'y paraît plus A l'égard de la mousse Qui couvre quelques allées C'est Milord Edward Qui nous a envoyé d'Angleterre Le secret pour la faire naître Ces deux côtés Continua-t-il Étaient fermés par des murs Les murs ont été masqués Non par des espaliers Mais par d'épaises arbrisseaux Qui font prendre les bornes Du lieu pour le commencement d'un bois Des deux autres côtés Règnent de fortes haies vives Bien garnies d'érables D'aubépines De houes De troènes Et d'autres arbrisseaux mélangés Qui leur ôtent l'apparence de haies Et leur donnent celle d'un taillis Vous ne voyez rien d'aligné Rien de nivelé Jamais le cordeau n'entra dans ce lieu La nature ne plante rien aux cordeaux Les sinuosités dans leur feinte irrégularité Sont ménagées avec art Pour prolonger la promenade Cacher les bords de l'île Et en agrandir l'étendue apparente Sans faire des détours incommodes Et trop fréquents En considérant tout cela Je trouvais assez bizarre Qu'on prit tant de peine Pour se cacher Celles qu'on avait prises N'aurait-il pas mieux Valune en point prendre ? Malgré tout ce qu'on vous a dit Me répondit Julie Vous jugez du travail par les faits Et vous vous trompez Tout ce que vous voyez Sont des plantes sauvages ou robustes Qu'il suffit de mettre en terre Et qui viennent ensuite d'elles-mêmes D'ailleurs La nature semble vouloir dérober Aux yeux des hommes Ses vrais attraits Auxquels ils sont peu sensibles Et qu'ils défigurent Quand ils sont à leur portée Elle fuit les lieux fréquentés C'est au sommet des montagnes Au fond des forêts Dans des îles désertes Qu'elle étale ses charmes Les plus touchants Ceux qui l'aiment Et ne peuvent l'aller chercher si loin Sont réduits à lui faire violence À la forcer en quelque sorte À venir habiter avec eux Et tout cela ne peut se faire Sans un peu d'illusion À ces mots Il me vint une imagination Qui les fit rire Je me figure Leur dis-je Un homme riche de Paris Ou de Londres Maître de cette maison Et amenant avec lui Un architecte chèrement payé Pour gâter la nature Avec quel dédain Il entrerait dans ce lieu simple Et mesquin Avec quel mépris Il ferait arracher Toutes ses guenilles Les beaux alignements Qu'il prendrait Les belles allées Qu'il ferait percer Les belles pattes d'oie Les beaux arbres en parasol En éventail Les beaux treillages Bien sculptés Les belles charmilles Bien dessinées Bien écarrées Bien contournées Les beaux boulins-grains De fin gazon d'Angleterre Ronds, carrés Échancrés, ovales Les beaux yves taillés En dragons En pagodes En marmousets En toutes sortes de monstres Les beaux vases de bronze Les beaux fruits de pierre Dont il ornera son jardin Quand tout cela sera exécuté Dit M. de Volmar Il aura fait un très beau lieu Dans lequel on ira guère Et dont on sortira toujours Avec empressement Pour aller chercher la campagne Un lieu triste Où l'on ne se promènera point Mais par où l'on passera Pour s'aller promener Au lieu que dans mes courses champêtres Je me hâte souvent de rentrer Pour venir me promener ici Je ne vois dans ces terrains Si vastes Et si richement tornés Que la vanité du propriétaire Et de l'artiste Qui, toujours empressé D'étaler L'un sa richesse Et l'autre son talent Prépare ta grand frais De l'ennui A quiconque voudra jouir De leur ouvrage Un faux goût de grandeur Qui n'est point fait pour l'homme Empoisonne ses plaisirs L'air grand est toujours triste Il fait songer au mystère De celui qui l'affecte Au milieu de ses parterres Et de ses grandes allées Son petit individu Ne s'agrandit point Un arbre de vingt pieds Le couvre comme un de soixante Il n'occupe jamais Que ses trois pieds d'espace Et se perd comme un ciron Dans ses immenses possessions Il y a un autre goût Directement opposé À celui-là Et plus ridicule encore En ce qu'il ne laisse pas Même jouir De la promenade Pour laquelle les jardins Sont fait J'entends Lui dis-je C'est celui De ces petits curieux De ces petits fleuristes Qui se parment à l'aspect D'une renoncule Et se prosternent Devant les tulipes Là-dessus Je leur racontais Milord Ce qui m'était arrivé Autrefois à Londres Dans ce jardin de fleurs Où nous fûmes introduits Avec tant d'appareils Et où nous vîmes briller Si pompeusement Tous les décors De la Hollande Sur quatre couches de fumier Je n'oubliais pas La cérémonie du parasol Et de la petite baguette Dont on m'honora Moi indigne Ainsi que les autres spectateurs Je leur confessais humblement Comment Ayant voulu m'évertuer À mon tour Et hasardé de m'extasier À la vue d'une tulipe Dont la couleur me parut vive Et la forme élégante Je fus moqué Hué Sifflé de tous les savants Et comment le professeur du jardin Passant du mépris de la fleur À celui du panégyriste Ne daigna plus me regarder De toute la séance Je pense Ajoutai-je Qu'il eut bien du regret À sa baguette Et à son parasol profané Ce goût Dit monsieur de Volmar Quand il dégénère en manie À quelque chose de petit Et de vain Qui le rend puéril Et ridiculement coûteux L'autre au moins A de la noblesse De la grandeur Et quelque sorte de vérité Mais qu'est-ce que la valeur D'une pâte Ou d'un oignon Qu'un insecte ronge Ou détruit peut-être Au moment qu'on le marchande Ou d'une fleur précieuse À midi Et flétrie Avant que le soleil soit couché Qu'est-ce qu'une beauté conventionnelle Qui n'est sensible Qu'aux yeux des curieux Et qui n'est beauté Que parce qu'il leur plaît Qu'elle le soit Le temps peut venir Qu'on cherchera dans les fleurs Tout le contraire De ce qu'on y cherche aujourd'hui Et avec autant de raison Alors vous serez le docte À votre tour Et votre curieux L'ignorant Toutes ces petites observations Qui dégénèrent en études Ne conviennent point À l'homme raisonnable Qui veut donner à son corps Un exercice modéré Ou délasser son esprit À la promenade En s'entretenant Avec ses amis Les fleurs sont faites Pour amuser nos regards En passant Et non pour être Si curieusement anatomisés Voyez leur reine briller De toutes parts Dans ce verger Elle parfume l'air Elle enchante les yeux Et ne coûte presque Ni soin ni culture C'est pour cela Que les fleuristes La dédaignent La nature La fête si belle Qu'ils ne sauraient Lui ajouter des beautés De convention Et ne pouvant se tourmenter À la cultiver Ils ne trouvent rien Qui les flatte L'erreur des prétendus Jeans de goût Est de vouloir De l'art partout Et de n'être jamais content Que l'art ne paraisse Au lieu que c'est à le cacher Que consiste le véritable goût Surtout quand il est question Des ouvrages De la nature Que signifient ces allées Si droites Si sablées Qu'on trouve sans cesse Et ces étoiles Par lesquelles Bien loin d'étendre aux yeux La grandeur d'un parc Comme on l'imagine On ne fait qu'en montrer Maladroitement les bornes Vois-t-on dans les bois Du sable de rivière Où le pied se repose-t-il Plus doucement sur ce sable Que sur la mousse Ou la pelouse La nature Emploie-t-elle sans cesse L'équerre et la règle Ont-ils peur Qu'on ne la reconnaisse En quelque chose Malgré leurs soins Pour la défigurer Enfin N'est-il pas plaisant Que comme s'ils étaient déjà là De la promenade En la commençant Ils affectent de la faire En ligne droite Pour arriver plus vite au terme Ne dirait-on pas Que prenant le plus court chemin Ils font un voyage Plutôt qu'une promenade Et se hâtent de sortir Aussitôt qu'ils sont entrés Que fera donc L'homme de goût Qui vit pour vivre Qui sait jouir de lui-même Qui cherche les plaisirs Vrais et simples Et qui veut se faire Une promenade À la porte de sa maison Il la fera si commode Et si agréable Qu'il s'y puisse plaire À toutes les heures De la journée Et pourtant si simple Et si naturel Qu'il semble n'avoir rien fait Il rassemblera l'eau La verdure L'ombre Et la fraîcheur Car la nature aussi Rassemble toutes ces choses Il ne donnera à rien De la symétrie Elle est ennemie De la nature Et de la variété Et toutes les allées D'un jardin ordinaire Se ressemblent si fort Qu'on croit être Toujours dans la même Il élagera le terrain Pour s'y promener Commodément Mais les deux côtés De ces allées Ne seront point Toujours exactement parallèles La direction N'en sera pas toujours En ligne droite Elle aura Je ne sais quoi De vagues Comme la démarche D'un amoisif Qui erre en se promenant Il ne s'inquiètera point De percer Au loin De belles perspectives Le goût des points de vue Et des lointains Vient du penchant Qu'on la plupart des hommes A ne se plaire Qu'où ils ne sont pas Ils sont toujours avides De ce qui est loin d'eux Et l'artiste Qui ne sait pas Les rendre assez contents De ce qui les entoure Se donne cette ressource Pour les amuser Mais l'homme Dont je parle N'a pas cette inquiétude Et quand il est bien Où il est Il ne se soucie point D'être ailleurs Ici par exemple On n'a pas de vue Hors du lieu Et l'on est très content De n'en pas avoir On penserait volontiers Que tous les charmes De la nature Y sont renfermés Et je craindrais fort Que la moindre échappée De vue au dehors Nota beaucoup d'agrément À cette promenade Certainement Tout homme Qui n'aimera pas À passer les beaux jours Dans un lieu Si simple Et si agréable N'a pas le goût pur Ni l'âme saine J'avoue J'avoue qu'il n'y faut pas Amener en pompe Les étrangers Mais en revanche On s'y peut plaire Soi-même Sans le montrer À personne Monsieur Lui dis-je Ces gens si riches Qui font de si beaux jardins Ont de fort bonnes raisons Pour n'aimer guère À se promener tout seul Ni à se trouver Vis-à-vis d'eux-mêmes Ainsi Ils font très bien De ne songer en cela Qu'aux autres Au reste J'ai vu à la Chine Des jardins Tels que vous les demandez Et fait avec tant d'art Que l'art n'y paraissait point Mais d'une manière Si dispendieuse Et entretenue À si grand frais Que cette idée M'otait tout le plaisir Que j'aurais pu goûter À les voir C'étaient des roches Des grottes Des cascades artificielles Dans des lieux pleins Et sablonneux Où l'on n'a que de l'eau de puits C'étaient des fleurs Et des plantes rares De tous les climats De la Chine De la Tartarie Rassemblées Et cultivées En un même sol On n'y voyait à la vérité Ni belles allées Ni compartiments réguliers Mais on y voyait Entasser avec profusion Des merveilles Qu'on ne trouve qu'éparses Et séparées La nature s'y présentait Sous mille aspects divers Et le tout ensemble N'était point naturel Ici On n'a transporté Ni terre Ni pierre On n'a fait Ni pompe Ni réservoir On n'a besoin Ni de serre Ni de fourneau Ni de cloche Ni de paillasson Un terrain presque uni A reçu des ornements Très simples Des herbes communes Des arbrisseaux communs Quelques filets d'eau Coulant sans après Sans contrainte On suffit pour l'embellir C'est un jeu sans effort Dont la facilité Donne au spectateur Un nouveau plaisir Je sens que ce séjour Pourrait être encore plus agréable Et me plaire infiniment moins Tel est par exemple Le parc célèbre de Milord Coban A Stowe C'est un composé de lieux Très beaux et très pittoresques Dont les aspects ont été choisis En différents pays Et dont tout paraît naturel Excepté l'assemblage Comme dans les jardins de la Chine Dont je viens de vous parler Le maître et le créateur De cette superbe solitude Y a même fait construire Des ruines Des temples D'anciens édifices Et les temps ainsi Que les lieux y sont rassemblés Avec une magnificence Plus qu'humaine Voilà précisément De quoi je me plains Je voudrais que les amusements Des hommes Eussent toujours un air facile Qui ne fit point songer A leur faiblesse Et qu'en admirant ces merveilles On eut point l'imagination Fatiguée des sommes Et des travaux Qu'elles ont coûtées Le sort ne nous donne-t-il Pas assez de peine Sans en mettre Jusque dans nos jeux Je n'ai qu'un seul reproche À faire à votre Élysée Ajoutez-je en regardant Julie Mais qui vous paraîtra grave C'est d'être Un amusement superflu À quoi bon vous faire Une nouvelle promenade Ayant de l'autre côté De la maison Des bosquets Si charmants Et si négligés Il est vrai Dit-elle un peu embarrassée Mais j'aime mieux ceci Si vous aviez bien songé À votre question Avant que de la faire Interrompit monsieur de Volmar Elle serait plus qu'indiscrète Jamais ma femme Depuis son mariage N'a mis les pieds Dans les bosquets D'en vous parler J'en sais la raison Quoi qu'elle me l'ait Toujours tue Vous qui ne l'ignorez pas Apprenez à respecter Les lieux où vous êtes Ils sont plantés Par les mains De la vertu À peine avais-je reçu Cette juste réprimande Que la petite famille Menée par Fanchon Entra comme nous sortions Ces trois aimables enfants Se jetèrent au cou De monsieur et de madame De Volmar J'eus ma part De leur petite caresse Nous rentrâmes Julie et moi Dans l'Elysée En faisant quelques pas Avec eux Puis nous allâmes Rejoindre monsieur de Volmar Qui parlait à des ouvriers Chemin faisant Elle me dit Qu'après être devenue mère Il lui était venu Sur cette promenade Une idée qui avait Augmenté son zèle Pour l'embellir J'ai pensé Me dit-elle À l'amusement de mes enfants Et à leur santé Quand ils seront plus âgés L'entretien de ce lieu Demande plus de soins Que de peine Il s'agit plutôt De donner un certain contour Au rameau des plants Que de bêcher Et labourer la terre J'en veux faire un jour Mes petits jardiniers Ils auront autant d'exercices Qu'il leur en faut Pour renforcer leur tempérament Et pas assez Pour le fatiguer D'ailleurs Ils feront faire Ce qui sera trop fort Pour leur âge Et se borneront Au travail qui les amusera Je ne saurais vous dire Ajouta-t-elle Quelle douceur Je goûte à me représenter Mes enfants Occupés à me rendre Les petits soins Que je prends Avec tant de plaisir Pour eux Et la joie De leur tendre cœur En voyant leur mère Se promener avec délice Sous des ombrages Cultivés de leurs mains En vérité En vérité mon amie Je trouvais bon Je trouvais bon que Durant mon séjour Chez eux La Fanchon me confia Sa clé Et le soin De nourrir Les oiseaux Aussitôt Julie envoyait Le sac de grains Dans ma chambre Et me donna Sa propre clé Je ne sais pourquoi Je l'ai reçu Avec une sorte De peine Il me sembla Que j'aurais mieux aimé Celle de monsieur De Volmar Ce matin Je me suis levé De bonne heure Et avec l'empressement D'un enfant Je suis allé m'enfermer Dans l'île déserte Que d'agréables pensées J'espérais porter Dans ce lieu solitaire Où le doux aspect De la seule nature Devait chasser De mon souvenir Tout cet ordre social Et factice Qui m'a rendu Si malheureux Tout ce qui va M'environner Est l'ouvrage De celle qui me fut Si chère Je la contemplerai Tout autour de moi Je ne verrai rien Que sa main n'est touchée Je baiserai des fleurs Que ses pieds auront foulées Je respirerai Avec la rosée Un air qu'elle a respiré Son goût Dans ses amusements Me rendra présent Tous ses charmes Et je la trouverai Partout comme elle est Au fond de mon cœur En entrant dans l'Élysée Avec ses dispositions Je me suis subitement rappelé Le dernier mot Que me dit hier Monsieur de Volmar A peu près dans la même place Le souvenir de ce seul mot A changer sur le champ Tout l'état de mon âme J'ai cru voir l'image De la vertu Où je cherchais Celle du plaisir Cette image S'est confondue Dans mon esprit Avec les traits De Madame de Volmar Et pour la première fois Depuis mon retour J'ai vu Julie En son absence Non telle qu'elle fut pour moi Et que j'aime encore Me la représenter Mais telle qu'elle se montre À mes yeux Tous les jours Milord J'ai cru voir cette femme Si charmante Si chaste Et si vertueuse Au milieu de ce même cortège Qui l'entourait hier Je voyais autour d'elle Ses trois aimables enfants Honorables Et précieux gages De l'union conjugale Et de la tendre amitié Lui faire Et recevoir d'elle Mille touchantes caresses Je voyais à ses côtés Le grave Volmar Cet époux si chéri Si heureux Si digne de l'être Je croyais voir Son œil pénétrant Et judicieux Percer au fond de mon cœur Et m'en faire rougir encore Je croyais entendre Sortir de sa bouche Des reproches trop méritées Et des leçons Trop mal écoutées Je voyais à sa suite Cette même fanchon regard Vivante preuve Du triomphe des vertus Et de l'humanité Sur le plus ardent amour Ah ! Quel sentiment coupable Eut pénétré jusqu'à elle À travers cette inviolable escorte Avec quelle indignation J'eusse étouffé Les viles transports D'une passion criminelle Et mal éteinte Et que je me serais méprisé De souiller d'un seul soupir Un aussi ravissant tableau D'innocence et d'honnêteté Je repassais dans ma mémoire Les discours Qu'elle m'avait tenus En sortant Puis remontant avec elle Dans un avenir Qu'elle contemple Avec tant de charme Je voyais cette tendre mère Essuyer la sueur Du front de ses enfants Baiser leurs joues enflammées Et livrer ce cœur Fait pour aimer Au plus doux sentiment De la nature Il n'y avait pas Jusqu'à ce nom d'Élisée Qui ne rectifia tant moi Les écarts de l'imagination Et ne porta dans mon âme Un calme préférable Au trouble des passions Les plus séduisantes Il me peignait en quelque sorte L'intérieur de celle Qu'il avait trouvé Je pensais Qu'avec une conscience agitée On n'aurait jamais choisi Ce nom-là Je me disais La paix règne Au fond de son cœur Comme dans l'asile Qu'elle a nommée Je m'étais promis Une rêverie agréable J'ai rêvé Plus agréablement Que je ne m'y étais attendu J'ai passé dans l'Élysée Deux heures Auxquelles je ne préfère Aucun temps de ma vie En voyant avec quel charme Et quelle rapidité Elle s'était écoulée J'ai trouvé qu'il y a Dans la méditation Des pensées honnêtes Une sorte de bien-être Que les méchants N'ont jamais connue C'est celui de se plaire Avec soi-même Si l'on y songeait Sans prévention Je ne sais quel autre plaisir On pourrait égaler À celui-là Je sens au moins Que quiconque aime Autant que moi la solitude Doit craindre De s'y préparer des tourments Peut-être tirerait-on Des mêmes principes La clé des faux jugements Des hommes Sur les avantages du vice Et sur ceux de la vertu Car la jouissance de la vertu Est toute intérieure Et ne s'aperçoit Que par celui Qui la sent Mais tous les avantages Du vice Frappent les yeux d'autrui Et il n'y a que celui Qui les a Qui sache Ce qui lui coûte Si les tourments secrets Qui rongent les cœurs Se lisaient sur les visages Combien de gens Qui font envie Feraient pitié On verrait que l'ennui Qui les dévore Est caché dans leur prospérité Et que tout leur prétendu bonheur Se réduit à paraître heureux Comme il se faisait tard Sans que j'y songeasse M. de Volmar Est venu me joindre Et m'avertir Que Julie Et le thé M'attendait C'est vous Leur ai-je dit En m'excusant Qui m'empêchiez D'être avec vous Je fus si charmé De ma soirée d'hier Que j'en suis retourné Jouir ce matin Et puisque vous m'avez attendu Ma matinée N'est pas perdue C'est fort bien dit A répondu Mme de Volmar Il vaudrait mieux S'attendre jusqu'à midi Que de perdre le plaisir De déjeuner ensemble Les étrangers ne sont jamais admis Le matin dans ma chambre Et déjeunent dans la leur Le déjeuner est le repas des amis Les valets en sont exclus Les importuns ne s'y montrent point On y dit tout ce qu'on pense On y révèle tous ses secrets On n'y contraint aucun de ses sentiments On peut s'y livrer sans imprudence Aux douceurs de la confiance Et de la familiarité C'est presque le seul moment Où il soit permis d'être ce qu'on est Que ne dure-t-il toute la journée ? Ah Julie Et j'étais prêt à dire Voilà un vœu bien intéressé Mais je me suis tu La première chose que j'ai retranchée Avec l'amour A été la louange Louer quelqu'un en face À moins que ce ne soit sa maîtresse Qu'est-ce faire autre chose Sinon le taxer de vanité ? Vous savez, Milord Si c'est à Mme de Volmar Qu'on peut faire ce reproche Non, non Je l'honore trop Pour ne pas l'honorer en silence La voir L'entendre Observer sa conduite N'est-ce pas assez la louer ? Lettre douze De Mme de Volmar À Mme d'Orbe Il est écrit, cher ami Que tu dois être dans tous les temps Ma sauvegarde contre moi-même Et qu'après m'avoir délivré Avec tant de peine Des pièges de mon cœur Tu me garantiras encore De ceux de ma raison Après tant d'épreuves cruelles J'apprends à me défier des erreurs Comme des passions Dont elles sont si souvent l'ouvrage Que n'ai-je eu toujours La même précaution ? Si dans les temps passés Et j'avais moins compté Sur mes lumières J'aurais eu moins à rougir De mes sentiments Que ce préambule Ne t'alarme pas Je serais indigne De ton amitié Si j'avais encore À la consulter Sur des sujets graves Le crime Fût toujours étranger À mon cœur Et j'ose l'en croire Plus éloignée que jamais Écoute-moi donc Paisiblement ma cousine Et crois que je n'aurai Jamais besoin de conseils Sur des doutes Que la seule honnêteté Peut résoudre Depuis six ans Que je vis avec Monsieur de Volmar Dans la plus parfaite union Qui puisse régner Entre deux époux Tu sais qu'il ne m'a jamais Parlé ni de sa famille Ni de sa personne Et que l'ayant reçu D'un père aussi jaloux Du bonheur de sa fille Que de l'honneur De sa maison Je n'ai point marqué D'empressement Pour en savoir Sur son compte Plus qu'il ne jugeait À propos de m'en dire Contente de lui devoir Avec l'avis de celui Qui me l'a donné Mon honneur Mon repos Ma raison Mes enfants Et tout ce qui peut me rendre Quelques prix À mes propres yeux J'étais bien assurée Que ce que j'ignorais de lui Ne démentait point Ce qui m'était connu Et je n'avais pas besoin D'en savoir davantage Pour l'aimer L'estimer L'honorer Autant qu'il m'était possible Ce matin Ce matin En déjeunant Il nous a proposé Un tour de promenade Avant la chaleur Puis Sous prétexte De ne pas courir Disait-il La campagne En robe de chambre Il nous a mené Dans les bosquets Et précisément Ma chère Dans ce même bosquet Où commencèrent Tous les malheurs De ma vie En approchant De ce lieu fatal Je me suis senti Un affreux battement De cœur Et j'aurais refusé D'entrer Si la honte Ne m'eut retenu Et si le souvenir D'un mot Qui fut dit L'autre jour Dans l'Elysée Ne m'eut fait craindre Les interprétations Je ne sais Si le philosophe Était plus tranquille Mais quelque temps après Ayant par hasard Tourné les yeux Sur lui Je l'ai trouvé pâle Changée Et je ne puis te dire Quelle peine Tout cela m'a fait En entrant Dans le bosquet J'ai vu mon mari Me jeter un coup d'œil Et sourire Il s'est assis Entre nous Et après Un moment de silence Nous prenant Tous deux par la main Mes enfants Nous a-t-il dit Je commence à voir Que mes projets Ne seront point vains Et que nous Pouvons être unis Tous trois D'un attachement durable Propre à faire Notre bonheur commun Et ma consolation Dans les ennuis D'une vieillesse Qui s'approche Mais je vous connais Tout deux mieux Que vous ne me connaissez Il est juste De rendre les choses égales Et quoi que je n'ai rien De fort intéressant A vous apprendre Puisque vous n'avez plus De secret pour moi Je n'en veux plus Avoir pour vous Alors Il nous a révélé Le mystère de sa naissance Qui jusqu'ici N'avait été connue Que de mon père Quand tu le sauras Tu concevras Jusqu'où vont Le sang froid Et la modération D'un homme capable De taire six ans Un pareil secret A sa femme Mais ce secret Ce n'est rien pour lui Et il y pense trop peu Pour se faire un grand effort De n'en pas parler Je ne vous arrêterai point Nous a-t-il dit Sur les événements De ma vie Ce qui peut vous importer Est moins de connaître Mes aventures Que mon caractère Elles sont simples Comme lui Et sachant bien Ce que je suis Vous comprendrez aisément Ce que j'ai pu faire J'ai naturellement L'âme tranquille Et le cœur froid Je suis de ces hommes Qu'on croit bien injurier En disant qu'ils ne sentent rien C'est-à-dire Qu'ils n'ont point de passion Qui les détourne De suivre Le vrai guide de l'homme Peu sensible au plaisir Et à la douleur Je n'éprouve que très faiblement Ce sentiment d'intérêt Et d'humanité Qui nous approprie Les affections d'autrui Si j'ai de la peine A voir souffrir Les gens de bien La pitié n'y entre pour rien Car je n'en ai point A voir souffrir les méchants Mon seul principe actif Est le goût naturel De l'ordre Et le concours Bien combiné Du jeu de la fortune Et des actions Des hommes Me plaît exactement Comme une belle symétrie Dans un tableau Ou comme une pièce Bien conduite au théâtre Si j'ai quelques passions Dominantes C'est celle de l'observation J'aime à lire Dans le cœur des hommes Comme le mien Me fait peu d'illusions Que j'observe De sang-froid Et sans intérêt Et qu'une longue expérience M'a donné de la sagacité Je ne me trompe guère Dans mes jugements Aussi C'est là toute la récompense De l'amour propre Dans mes études continuelles Car je n'aime point A faire un rôle Mais seulement A voir jouer les autres La société m'est agréable Pour la contempler Non pour en faire partie Si je pouvais changer La nature de mon être Et devenir un œil vivant Je ferais volontiers Cet échange Ainsi Mon indifférence Pour les hommes Ne me rend point Indépendant d'eux Sans me soucier D'en être vu J'ai besoin De les voir Et sans m'être cher Ils me sont nécessaires Les deux premiers états De la société Que j'eus occasion D'observer Furent les courtisans Et les valets Deux ordres d'hommes Moins différents En effet Qu'en apparence Et si peu digne D'être étudié Si facile à connaître Que je m'ennuyais d'eux Au premier regard En quittant la cour Où tout est sitôt vu Je me dérobais Sans le savoir Au péril Qui m'y menaçait Et dont je n'aurais Point échappé Je changeais de nom Et voulant connaître Les militaires J'allais chercher du service Chez un prince étranger C'est là Que j'eus le bonheur D'être utile à votre père Que le désespoir D'avoir tué un ami Forçait à s'exposer Témérairement Et contre son devoir Le cœur sensible Et reconnaissant De ce brave officier Commença dès lors À me donner Meilleure opinion De l'humanité Il s'unit à moi D'une amitié À laquelle Il m'était impossible De refuser la mienne Et nous ne cessâmes D'entretenir Depuis ce temps-là Des liaisons Qui devinrent Plus étroites De jour en jour J'appris Dans ma nouvelle condition Que l'intérêt N'est pas Comme je l'avais cru Le seul mobile Des actions humaines Et que parmi Les foules de préjugés Qui combattent la vertu Il en est aussi Qui la favorise Je conçus Que le caractère général De l'homme Est un amour propre Indifférent par lui-même Bon ou mauvais Par les accidents Qui le modifient Et qui dépendent Des coutumes Des lois Des rangs De la fortune Et de toute notre police Humaine Je me livrais donc À mon penchant Et méprisant La vaine opinion Des conditions Je me jetais Successivement Dans les divers états Qui pouvaient m'aider À les comparer tous Et à connaître Les uns Par les autres Je sentis Comme vous l'avez remarqué Dans quelques lettres Dit-il à Saint Preux Qu'on ne voit rien Quand on se contente De regarder Qu'il faut agir soi-même Pour voir agir les hommes Et je me fis acteur Pour être spectateur Il est toujours aisé De descendre J'essayais D'une multitude De conditions Dont jamais Homme de la mienne Ne s'était avisé Je devins même paysan Et quand Julie M'a fait garçon jardinier Elle ne m'a point trouvé Si novice au métier Qu'elle aurait pu croire Avec la véritable connaissance Des hommes Dont loisive philosophie Ne donne que l'apparence Je trouvais un autre avantage Auquel je ne m'étais point attendue Ce fut déguisé Par une vie active Cet amour de l'ordre Que j'ai reçu De la nature Et de prendre Un nouveau goût Pour le bien Par le plaisir D'y contribuer Ce sentiment Me rendit Un peu moins contemplatif Et m'unit Un peu plus A moi-même Et par une suite Assez naturelle De ce progrès Je m'aperçus Que j'étais seule La solitude Qui m'ennuya Toujours me devenait affreuse Et je ne pouvais plus espérer De l'éviter longtemps Sans avoir perdu Ma froideur J'avais besoin D'un attachement L'image De la caducité Sans consolation M'affligeait Avant le temps Et pour la première fois De ma vie Je connus L'inquiétude Et la tristesse Je parlais de ma peine Au baron d'étange Il ne faut point Me dit-il Vieillir garçon Moi-même Après avoir vécu Presque indépendant Dans les liens Du mariage Je sens que j'ai besoin De redevenir Époux Et père Et je vais me retirer Dans le sein De ma famille Il ne tiendra qu'à vous D'en faire la vôtre Et de me rendre Le fils Que j'ai perdu J'ai une fille Unique à marier Elle n'est pas Sans mérite Elle a le coeur sensible Et l'amour De son devoir Lui fait aimer Tout ce qui s'y rapporte Ce n'est ni une beauté Ni un prodige d'esprit Mais venez la voir Et croyez que Si vous ne sentez Rien pour elle Vous ne sentirez Jamais rien Pour personne au monde Je vins Je vous vis Julie Et je trouvais Que votre père M'avait parlé Modestement de vous Vos transports Vos larmes de joie En l'embrassant Me donnèrent La première Ou plutôt La seule émotion Que j'ai éprouvée De ma vie Si cette impression Fût légère Elle était unique Et les sentiments N'ont besoin de force Pour agir Qu'en proportion De ceux Qui leur résistent Trois ans d'absence Ne changèrent point L'état de mon coeur L'état du vôtre Ne m'échappa pas À mon retour Et c'est ici Qu'il faut que je vous venge D'un aveu Qui vous a tant coûté Juge ma chère Avec elle Et l'étrange surprise J'appris alors Que tous mes secrets Lui avaient été révélés Avant mon mariage Et qu'il m'avait épousée Sans ignorer Que j'appartenais à un autre Cette conduite Était inexcusable A continuer Monsieur de Volmar J'offensais la délicatesse Je péchais Contre la prudence J'exposais Votre honneur Et le mien Je devais craindre De nous précipiter Tous deux Dans des malheurs Sans ressources Mais je vous aimais Et n'aimais que vous Tout le reste M'était indifférent Comment réprimer La passion Même la plus faible Quand elle est Sans contrepoids Voilà l'inconvénient Des caractères Frois et tranquilles Tout va bien Tant que leur froideur Les garantit Des tentations Mais s'il en survient Une qui les atteigne Ils sont aussitôt Vaincus qu'attaqués Et la raison Qui gouverne Tandis qu'elle est seule N'a jamais de force Pour résister Au moindre effort Je n'ai été tentée Qu'une fois Et j'ai succombé Si l'ivresse De quelque autre passion M'eût fait vaciller encore J'aurais fait autant de chutes Que de faux pas Il n'y a que des âmes de feu Qui sachent combattre Et vaincre Tous les grands efforts Toutes les actions sublimes Sont leur ouvrage La froide raison N'a jamais rien fait d'illustre Et l'on ne triomphe des passions Qu'en les opposant L'une à l'autre Quand celle de la vertu Vient à s'élever Elle domine seule Et tient tout en équilibre Voilà comment se forme Le vrai sage Qui n'est pas plus qu'un autre À l'abri des passions Mais qui seule Sait les vaincre Par elle-même Comme un pilote Qui fait route Par les mauvais vents Vous voyez Que je ne prétends pas Exténuer ma faute Si s'en eût été une Je l'aurais faite Infailliblement Mais Julie Je vous connaissais Et n'en fis point En vous épousant Je sentis que de vous seule Dépendait tout le bonheur Dont je pouvais jouir Et que si quelqu'un Était capable De vous rendre heureuse C'était moi Je savais que l'innocence Et la paix Et la paix Était nécessaire À votre cœur Que l'amour Dont il était préoccupé Ne les lui donnerait jamais Et qu'il n'y avait Que l'horreur du crime Qui put en chasser l'amour Je vis que votre âme Était dans un accablement Dont elle ne sortirait Que par un nouveau combat Et que ce serait En sentant combien Vous pouviez encore Être estimable Que vous apprendriez À le devenir Votre cœur Était usé Pour l'amour Je comptais donc Pour rien Une disproportion D'âge Qui m'autait le droit De prétendre À un sentiment Dont celui Qui en était l'objet Ne pouvait jouir Et impossible À obtenir Pour tout autre Au contraire Voyant dans une vie Plus d'à moitié Écoulée Qu'un seul goût S'était fait sentir En moi Je jugeais Qu'il serait durable Et je me plus À lui conserver Le reste de mes jours Dans mes longues recherches Je n'avais rien trouvé Qui vous valut Je pensais Que ce que vous ne feriez pas Nul autre au monde Ne pourrait le faire J'osais croire À la vertu Et vous épouser Le mystère Que vous me faisiez Ne me surprit point J'en savais les raisons Et je vis Dans votre sage conduite Celle de sa durée Par égard pour vous J'imitais votre réserve Et ne voulut point Vous ôter l'honneur De me faire un jour De vous-même Un aveu Que je voyais À chaque instant Sur le bord De vos lèvres Je ne me suis trompée En rien Vous avez tenu Tout ce que je m'étais Promis de vous Quand je voulus Me choisir une épouse Je désirais d'avoir En elle Une compagne aimable Sage Heureuse Les deux premières conditions Sont remplies Mon enfant J'espère que la troisième Ne nous manquera pas À ces mots Malgré tous mes efforts Pour ne l'interrompre Que par mes pleurs Je n'ai pu m'empêcher De lui sauter au cou En m'écriant Mon cher mari Le meilleur Et le plus aimé Des hommes Apprenez-moi Ce qui manque À mon bonheur Si ce n'est le vôtre Et d'être mieux mérité Vous êtes heureuse Autant qu'il se peut A-t-il dit En m'interrompant Vous méritez de l'être Mais il est temps De jouer en paix D'un bonheur Qui vous a jusqu'ici Coûté bien des soins Si votre fidélité M'eût suffit Tout était fait Du moment que vous Me la promette J'ai voulu de plus Qu'elle vous fût facile Et douce Et c'est à la rendre telle Que nous nous sommes Tous deux occupés De concert Sans nous en parler Julie Nous avons réussi mieux Que vous ne pensez peut-être Le seul tort Que je vous trouve Est de n'avoir pu Reprendre en vous La confiance Que vous vous devez Et de vous estimer Moins que votre prix La modestie extrême A ces dangers Ainsi que l'orgueil Comme une témérité Qui nous porte Au-delà de nos forces Les rend impuissantes Un effroi Qui nous empêche D'y compter Les rend inutiles La véritable prudence Consiste à les bien connaître Et à s'y tenir Vous en avez acquis De nouvelles En changeant d'état Vous n'êtes plus Cette fille infortunée Qui déplorait sa faiblesse En s'y livrant Vous êtes La plus vertueuse Des femmes Qui ne connaît D'autres lois Que celles du devoir Et de l'honneur Et à qui le trop vif Souvenir de ses fautes Est la seule faute Qui reste à reprocher Loin de prendre Encore contre vous-même Des précautions injurieuses Apprenez donc A compter sur vous Pour pouvoir Y compter davantage Écarté d'injustes défiances Capables de réveiller Quelquefois Les sentiments Qui les ont produites Félicitez-vous Plutôt d'avoir Su choisir Un honnête homme Dans un âge Où il est si facile De s'y tromper Et d'avoir pris Autrefois Un amant Que vous pouvez avoir Aujourd'hui Pour ami Sous les yeux De votre mari même A peine vos liaisons Me furent-elles connues Que je vous estimais L'un par l'autre Je vis Quel trompeur enthousiasme Vous avez tous deux égaré Il n'agit que Sur les belles âmes Il les perd quelquefois Mais c'est par un attrait Qui ne séduit qu'elle Je jugeais Que le même goût Qui avait formé Votre union La relâcherait aussitôt Qu'elle deviendrait criminelle Et que le vice Pouvait entrer Dans des cœurs Comme les vôtres Mais non pas A y prendre racine Dès lors Je compris Qu'il régnait entre vous Des liens Qu'il ne fallait point rompre Que votre mutuel attachement Tenait à tant de choses louables Qu'il fallait plutôt Le régler Que l'anéantir Et qu'aucun des deux Ne pouvait oublier l'autre Sans perdre Beaucoup de son prix Je savais Que les grands combats Ne font qu'irriter Les grandes passions Et que si les violents Efforts exercent l'âme Il lui coûte des tourments Dont la durée Est capable de la battre J'employais la douceur De Julie Pour tempérer Sa sévérité Je nourris son amitié Pour vous Dit-il à Saint Preux J'en ôtais Ce qui pouvait Y rester de trop Et je crois Vous avoir conservé De son propre cœur Plus peut-être Qu'elle ne vous en eût laissé Si je l'eusse abandonné A lui-même Mes succès m'encouragèrent Et je voulus tenter Votre guérison Comme j'avais obtenu La sienne Car je vous estimais Et malgré Les préjugés du vice J'ai toujours reconnu Qu'il n'y avait rien de bien Qu'on obtint Des belles âmes Avec de la confiance Et de la franchise Je vous ai vu Vous ne m'avez point trompé Vous ne me trompez point Et quoi que vous ne soyez pas encore Ce que vous devez être Je vous vois mieux Que vous ne pensez Et suis plus content de vous Que vous ne l'êtes vous-même Je sais bien Que ma conduite A l'air bizarre Et choque Toutes les maximes communes Mais les maximes Deviennent moins générales À mesure qu'on lit mieux Dans les cœurs Et le mari de Julie Ne doit pas se conduire Comme un autre homme Mes enfants Nous dit-il D'un ton D'autant plus touchant Qu'il partait D'un homme tranquille Soyez ce que vous êtes Et nous serons tous contents Le danger N'est que dans l'opinion N'ayez pas peur de vous Et vous n'aurez rien à craindre Ne songez qu'au présent Et je vous réponds de l'avenir Je ne puis vous en dire Aujourd'hui davantage Mais si mes projets s'accomplissent Et que mon espoir Ne m'abuse pas Nos destinées seront mieux remplies Et vous serez tous deux plus heureux Que si vous aviez été l'un à l'autre En se levant Il nous embrassa Et voulu que nous nous embrassassions aussi Dans ce lieu Et dans ce lieu même Où jadis Claire Oh bonne Claire Combien tu m'as toujours aimé Je n'en fis aucune difficulté Hélas Que j'aurais eu tort d'en faire Ce baiser n'eut rien de celui Qui m'avait rendu le bosquet redoutable Je m'en félicitais tristement Et je connus que mon cœur Était plus changé Que jusque-là Je n'avais osé le croire Comme nous reprenions Le chemin du logis Mon mari m'arrêta par la main Et me montrant ce bosquet Dont nous sortions Il me dit en riant Julie Ne craignez plus cet asile Il vient d'être profané Tu ne veux pas me croire cousine Mais je te jure qu'il a Quelques dons surnaturels Pour lire au fond des cœurs Que le ciel le lui laisse toujours Avec tant de sujets de me mépriser C'est sans doute assez tard Que je dois son indulgence Tu ne vois point encore ici De conseils à donner Patience mon ange Nous y voici Mais la conversation Que je viens de te rendre Était nécessaire À l'éclaircissement du reste En nous en retournant Mon mari qui depuis longtemps Était attendu à étange M'a dit qu'il comptait partir Demain pour s'y rendre Qu'il te verrait en passant Et qu'il y resterait Cinq ou six jours Sans dire tout ce que je pensais D'un départ aussi déplacé J'ai représenté Qu'il ne me paraissait pas Assez indispensable Pour obliger monsieur de Volmar À quitter un hôte Qu'il avait lui-même appelé Dans sa maison Voulez-vous a-t-il répliqué Que je lui fasse mes honneurs Pour l'avertir Qu'il n'est pas chez lui Je suis pour l'hospitalité Des Valaisans J'espère qu'ils trouvent Ici leur franchise Et qu'ils nous laissent Leur liberté Voyant qu'il ne voulait Pas m'entendre J'ai pris un autre tour Et tâché d'engager Notre hôte À faire ce voyage Avec lui Vous trouverez Lui ai-je dit Un séjour qui a ses beautés Et même de celle Que vous aimez Vous visiterez le patrimoine De mes pères Et le mien L'intérêt que vous prenez À moi Ne me permet pas de croire Que cette vue Vous soit indifférente J'avais la bouche ouverte Pour ajouter Que ce château Ressemblait à celui De Milor d'Edouard Qui Mais heureusement J'ai eu le temps De me mordre la langue Il m'a répondu Tout simplement Que j'avais raison Et qu'il ferait Ce qu'il me plairait Mais monsieur de Volmar Qui semblait vouloir Me pousser à bout A répliquer Qu'il devait faire Ce qui lui plaisait À lui-même Lequel aimez-vous mieux Venir Ou rester Rester A-t-il dit Sans balancer Et bien rester A repris mon mari En lui serrant la main Homme honnête Et vrai Je suis très content De ce mot-là Il n'y avait pas moyen D'alterquer beaucoup Là-dessus Devant le tiers Qui nous écoutait J'ai gardé le silence Et n'ai pu cacher Si bien mon chagrin Que mon mari Ne s'en soit aperçu Quoi donc A-t-il repris D'un air mécontent Dans un moment Où Saint Preux Était loin de nous Aurais-je inutilement Plaidé votre cause Contre vous-même Et madame de Volmar Se contenterait-elle D'une vertu Qui eut besoin De choisir ses occasions Pour moi Je suis plus difficile Je veux devoir La fidélité De ma femme A son cœur Et non pas au hasard Et il ne me suffit pas Qu'elle garde sa foi Je suis offensée Qu'elle en doute Ensuite Il nous a menés Dans son cabinet Où j'ai failli Tomber de mon haut En lui voyant Sortir d'un tiroir Avec les copies De quelques relations De notre amie Que je lui avais données Les originaux même De toutes les lettres Que je croyais avoir Vues brûlées autrefois Par Babi Dans la chambre De ma mère Voilà M'a-t-il dit En nous les montrant Les fondements De ma sécurité S'il me trompait Ce serait une folie De compter sur rien De ce que respectent Les hommes Je remets ma femme Et mon honneur En dépôt A celles qui Filles Et séduites Préféraient un acte De bienfaisance A un rendez-vous Unique Et sûr Je confie Julie Épouse et mère A celui qui Maître de contenter Ses désirs Sûr respecter Julie Amante Et fille Que celui De vous deux Qui se méprisent Assez pour penser Que j'ai tort Le dise Et je me rétracte À l'instant Cousine Crois-tu Qu'il fut aisé D'oser répondre À ce langage J'ai pourtant cherché Un moment dans l'après-midi Pour prendre en particulier Mon mari Et sans entrer Dans des raisonnements Qu'il ne m'était pas permis De pousser fort loin Je me suis bornée À lui demander Deux jours de délai Ils m'ont été accordés Sur le champ Je les emploie À t'envoyer Cet express Et à attendre Ta réponse Pour savoir Ce que je dois faire Je sais bien Que je n'ai qu'à prier Mon mari De ne point partir du tout Et celui qui ne me refusa jamais rien Ne me refusera pas Une si légère grâce Mais ma chère Je vois qu'il prend plaisir À la confiance Qu'il me témoigne Et je crains de perdre Une partie de son estime S'il croit que j'ai besoin De plus de réserve Qu'il ne m'en permet Je sais bien encore Que je n'ai qu'à dire Un mot à Saint Preux Et qu'il n'hésitera pas À l'accompagner Mais mon mari Prendra-t-il ainsi le change Et puis-je faire Cette démarche Sans conserver sur Saint Preux Un air d'autorité Qui semblerait lui laisser À son tour Quelque sorte de droit Je crains d'ailleurs Qu'il n'en faire De cette précaution Que je la sens nécessaire Et ce moyen Qui semble d'abord Le plus facile Et peut-être au fond Le plus dangereux Enfin Je n'ignore pas Que nulle considération Ne peut être mise en balance Avec un danger réel Mais ce danger Existe-t-il en effet ? Voilà précisément Le doute que tu dois résoudre Plus je veux sonder L'état présent De mon âme Plus j'y trouve De quoi me rassurer Mon cœur est pur Ma conscience Est tranquille Je ne sens Ni trouble Ni crainte Et dans tout Ce qui se passe en moi La sincérité Vis-à-vis de mon mari Ne me coûte Aucun effort Ce n'est pas Que certains souvenirs Involontaires Ne me donnent Quelquefois Un attendrissement Dont il vaudrait mieux Être exempte Mais bien loin Que ces souvenirs Soient produits Par la vue De celui Qui les a causés Il me semble Plus rare Depuis son retour Et quelque doux Qu'il me soit De le voir Je ne sais Par quelle bizarrie Il m'est plus doux De penser à lui En un mot Je trouve Que je n'ai pas même Besoin du secours De la vertu Pour être paisible En sa présence Et que quand l'horreur Du crime N'existerait pas Les sentiments Qu'elle a détruits Auraient bien De la peine à renaître Mais mon ange Est-ce assez Que mon cœur Me rassure Quand la raison Doit m'alarmer J'ai perdu le droit De compter sur moi Qui me répondra Que ma confiance N'est pas encore Une illusion du vice Comment me fier A des sentiments Qui m'ont tant de fois Abusé Le crime Ne commence-t-il pas Toujours par l'orgueil Qui fait mépriser La tentation Ébraver des périls Où l'on a succombé N'est-ce pas Vouloir succomber encore Pèse toutes ces considérations Ma cousine Tu verras que Quand elles seraient Vaines par elles-mêmes Elles sont assez graves Par leur objet Pour mériter qu'on y songe Tire-moi donc De l'incertitude Où elles m'ont mise Marque-moi Comment je dois Me comporter Dans cette occasion délicate Car mes erreurs Car mes erreurs passées Ont altéré mon jugement Et me rendent timide A me déterminer Sur toute chose Quoi que tu penses De toi-même Ton âme est calme Et tranquille J'en suis sûr Les objets s'y peignent Tels qu'ils sont Mais la mienne Toujours émue Comme une onde agitée Les confond Et les défigure Je n'ose plus Me fier à rien De ce que je vois Ni de ce que je sens Et malgré De si long repentir J'éprouve avec douleur Que le poids D'une ancienne faute Est un fardeau Qu'il faut porter Toute sa vie Lettre 13 Réponse Pauvre cousine Que de tourments Tu te donnes sans cesse Avec tant de sujets De vivre en paix Tout ton mal Vient de toi Ô Israël Si tu suivais Tes propres règles Que dans les choses De sentiments Tu n'écoutasses Que la voix intérieure Et que ton cœur Fitère ta raison Tu te livrerais Sans scrupules À la sécurité Qu'il t'inspire Et tu ne t'efforcerais Point contre son témoignage De craindre un péril Qui ne peut venir Que de lui Je t'entends Je t'entends bien Ma Julie Plus sûre de toi Que tu ne faim de l'être Tu veux t'humilier De tes fautes passées Sous prétexte D'en prévenir de nouvelles Et tes scrupules Sont bien moins Des précautions Pour l'avenir Qu'une peine imposée À la témérité Qui t'a perdu autrefois Tu compares les temps Y penses-tu ? Compares aussi Les conditions Et souviens-toi Que je te reprochais Alors ta confiance Comme je te reproche Aujourd'hui Ta frayeur Tu t'abuses Ma chère enfant On ne se donne point T'ainsi le change A soi-même Si l'on peut S'étourdir Sur son état En y pensant point On le voit Tel qu'il est Sitôt qu'on veut S'en occuper Et l'on ne se déguise Pas plus ses vertus Que ses vices Ta douceur Ta dévotion T'ont donné du penchant À l'humilité Défie-toi De cette dangereuse vertu Qui ne fait qu'animer L'amour propre En le concentrant Et crois que La noble franchise D'une âme droite Est préférable À l'orgueil des humbles S'il faut De la tempérance Dans la sagesse Il en faut aussi Dans les précautions Qu'elle inspire De peur que Des soins ignominieux À la vertu N'avillissent l'âme Et n'y réalisent Un danger chimérique À force de nous en alarmer Ne vois-tu pas Qu'après s'être relevé D'une chute Il faut se tenir debout Et que s'incliner Du côté opposé À celui où l'on est tombé C'est le moyen De tomber encore Cousine Tu fus amante Comme Héloïse Te voilà dévote Comme elle Plaise à Dieu Que ce soit Avec plus de succès En vérité Si je connaissais moins Ta timidité naturelle Tes erreurs Seraient capables De m'effrayer À mon tour Et si j'étais aussi Scrupuleuse À force de craindre Pour toi Tu me ferais Trembler pour moi-même Pense-y mieux Mon aimable ami Toi dont la morale Est aussi facile Et douce Qu'elle est honnête Et pure Ne mets-tu point Une apreté trop rude Et qui sort de ton caractère Dans tes maximes Sur la séparation Des sexes Je conviens avec toi Qu'ils ne doivent pas Vivre ensemble Ni d'une même manière Mais regarde Si cette importante règle N'aurait pas besoin De plusieurs distinctions Dans la pratique S'il faut l'appliquer Indifféremment Et sans exception Aux femmes et aux filles A la société générale Et aux entretiens particuliers Aux affaires Et aux amusements Et si la décence Et l'honnêteté Qu'il inspire Ne la doivent pas Quelquefois tempérer Tu veux qu'en un pays De bonne mœur Où l'on cherche Dans le mariage Des convenances naturelles Il y ait des assemblées Où les jeunes gens Des deux sexes Puissent se voir Se connaître Et s'assortir Mais tu leur interdis Avec grande raison Tout entrevue particulière Ne serait-ce pas Tout le contraire Pour les femmes Et les mères de famille Qui ne peuvent avoir Aucun intérêt légitime A se montrer en public Que les soins domestiques Retiennent dans l'intérieur De leur maison Et qui ne doivent S'y refuser A rien de convenable A la maîtresse du logis Je n'aimerais pas A te voir dans tes caves Aller faire goûter Les vins aux marchands Ni quitter tes enfants Pour aller régler Des comptes Avec un banquier Mais s'il survient Un honnête homme Qui vienne voir ton mari Ou traiter avec lui De quelque affaire Refuseras-tu De recevoir son hôte En son absence Et de lui faire Les honneurs de ta maison De peur de te trouver Tête à tête avec lui Remonte au principe Et toutes les règles S'expliqueront Pourquoi pensons-nous Que les femmes Doivent vivre Retirer et séparer Des hommes Ferons-nous Cette injure A notre sexe De croire que ce soit Par des raisons Tirées de sa faiblesse Et seulement Pour éviter le danger Des tentations Non ma chère Ces indignes craintes Ne conviennent point A une femme de bien A une mère de famille Sans cesse environnée Mais d'objets qui nourrissent Qui nourrissent en elle Des sentiments d'honneur Et livrés Au plus respectable Devoir de la nature Ce qui nous sépare Des hommes C'est la nature Elle-même Qui nous prescrit Des occupations Différentes C'est cette douce Et timide modestie Qui sans songer Précisément à la chasteté En est la plus Sûre gardienne C'est cette réserve Attentive et piquante Qui nourrissant à la fois Dans les cœurs des hommes Et les désirs Et le respect Serrent pour ainsi dire De coquetterie À la vertu Voilà pourquoi Les époux même Ne sont pas acceptés De la règle Voilà pourquoi Les femmes les plus honnêtes Conservent en général Le plus d'ascendant Sur leur mari Parce qu'à l'aide De cette sage Et discrète réserve Sans caprice Et sans refus Elles savent Au sein de l'union La plus tendre Les maintenir A une certaine distance Et les empêchent De jamais se rassasier D'elles Tu conviendras Avec moi Que ton précepte Est trop général Pour ne pas comporter Des exceptions Et que n'étant point Fondé sur un devoir rigoureux La même bienséance Qu'il établit Peut quelquefois En dispenser La circonspection Que tu fondes Sur tes fautes passées Est injurieuse À ton état présent Je ne la pardonnerai Jamais à ton cœur Et j'ai bien de la peine À la pardonner À ta raison Comment le rempart Qui défend ta personne N'a-t-il pu te garantir D'une crainte ignominieuse Comment se peut-il Que ma cousine Ma soeur Mon amie Ma Julie Confonde les faiblesses D'une fille trop sensible Avec les infidélités D'une femme coupable Regarde tout autour de toi Tu n'y verras rien Qui ne doivent élever Et soutenir ton âme Ton mari Qui en présume tant Et dont tu as l'estime À justifier Tes enfants Que tu veux former au bien Et qui s'honoreront un jour De t'avoir eu pour mère Ton vénérable père Qui t'est si cher Qui jouit de ton bonheur Et s'illustre de sa fille Plus même que de ses aïeux Ton ami Dont le sort dépend du tien Et à qui tu dois compte D'un retour Auquel elle a contribué Sa fille À qui tu dois l'exemple Des vertus Que tu lui veux inspirer Ton ami Cent fois plus idolâtre Des tiennes que de ta personne Et qui te respecte Encore plus Que tu ne le redoutes Toi-même enfin Qui trouve dans ta sagesse Le prix des efforts Qu'elle t'a coûté Et qui ne voudra jamais Perdre en un moment Le fruit de tant de peine Combien de motifs Capables d'animer ton courage Te font honte De t'oser défier de toi Mais pour répondre de ma Julie Qu'ai-je besoin De considérer ce qu'elle est Il me suffit de savoir Ce qu'elle fut Durant les erreurs Qu'elle déplore Ah ! Si jamais ton cœur Eût été capable D'infidélité Je te permettrais De la craindre toujours Mais dans l'instant même Où tu croyais L'envisager dans l'éloignement Conçoit l'horreur Qu'elle t'eût fait présente Par celle qu'elle t'inspira Dès qu'y pensait Eût été la commettre Je me souviens De l'étonnement Avec lequel nous apprenions Autrefois Qu'il y a des pays Où la faiblesse D'une jeune amante Est un crime irrémissible Quoique l'adultère D'une femme Y porte le doux nom De galanterie Et où l'on se dédommage Ouvertement Étant marié De la courte gêne Où l'on vivait Étant fille Je sais Quelle maxime Règne là-dessus Dans le grand monde Où la vertu n'est rien Où tout n'est que Vaine apparence Où les crimes S'effacent Par la difficulté De l'éprouver Où la preuve même En est ridicule Contre l'usage Qui les autorise Mais toi Julie Oh toi Qui brûlant D'une flamme Pure et fidèle N'étais coupable Qu'aux yeux des hommes Et n'avais rien A te reprocher Entre le ciel et toi Toi Qui te faisais Respecter au milieu De tes fautes Toi qui livrais A d'impuissants regrets Nous forçais D'adorer encore Les vertus Que tu n'avais plus Toi qui t'indignais De supporter Ton propre mépris Quand tout semblait Te rendre excusable Oses-tu redouter Le crime Après avoir payé Si cher Ta faiblesse Oses-tu craindre De valoir moins Aujourd'hui Que dans les temps Qui t'ont tant Coûté de larmes Non ma chère Loin que tes anciens Égarements doivent T'alarmer Ils doivent Animer ton courage Un repentir Si cuisant Ne mène point Au remords Et quiconque Est si sensible A la honte Ne sait point Braver l'infamie Si jamais Une âme faible Eut des soutiens Contre sa faiblesse Ce sont ceux Qui s'offrent à toi Si jamais Une âme forte A pu se soutenir Elle-même La tienne A-t-elle besoin D'appui Dis-moi donc Quels sont Les raisonnables Motifs de crainte Toute ta vie N'a été qu'un combat Continuel Où même Après ta défaite L'honneur Le devoir N'ont cessé De résister Et ont fini Par vaincre Ah Julie Croirais-je Qu'après tant De tourments Et de peines Douze ans De pleurs Et six ans De gloire Te laisse redouter Une épreuve De huit jours En deux mots Sois sincère Avec toi-même Si le péril existe Sauve ta personne Et rougis De ton cœur S'il n'existe pas C'est outragé Ta raison C'est flétrir Ta vertu Que de craindre Un danger Qui ne peut l'atteindre Ignores-tu Qu'il est des tentations Déshonorantes Qui n'approchèrent Jamais d'une âme honnête Qu'il est même Honteux De les vaincre Et que se précautionner Contre elles Est moins S'humilier Que sa vie lire Je ne prétends pas Te donner mes raisons Pour invincible Mais te montrer seulement Qu'il y en a Qui combattent les tiennes Et cela suffit Pour autoriser mon avis Ne t'en rapporte Ni à toi Qui ne sait pas Te rendre justice Ni à moi Qui dans tes défauts N'ai jamais su voir Que ton cœur Était toujours adoré Mais à ton mari Qui te voit Tel que tu es Et te juge Exactement Selon ton mérite Pronte Comme tous les gens sensibles À mal juger De ceux qui ne le sont pas Je me défiais De sa pénétration Dans les secrets Des cœurs tendres Mais depuis l'arrivée De notre voyageur Je vois par ce qu'il m'écrit Qu'il lit très bien Dans les vôtres Et que pas un Des mouvements Qui s'y passent N'échappe à ses observations Je les trouve même Si fines Et si justes Que j'ai rebroussé Presque à l'autre extrémité De mon premier sentiment Et je croirais volontiers Que les hommes froids Qui consultent plus Leurs yeux Que leur cœur Juge mieux Des passions d'autrui Que les gens Turbulents Et vifs Ou vains Comme moi Qui commencent toujours Par se mettre À la place des autres Et ne savent jamais voir Que ce qu'ils sentent Quoi qu'il en soit Monsieur de Volmar Te connaît bien Il t'estime Il t'aime Et son sort Est lié au tien Que lui manque Que lui manque Que lui manque-t-il Pour que tu lui laisses L'entière direction De ta conduite Sur laquelle tu crains De t'abuser Peut-être Sentant t'approcher La vieillesse Veut-il par des épreuves Propres à le rassurer Prévenir les inquiétudes Jalouse Qu'une jeune femme Inspire ordinairement À un vieux mari Peut-être Le dessin qu'il a Demande-t-il Que tu puisses vivre Familièrement Avec ton ami Sans alarmer Ni ton époux Ni toi-même Peut-être Veut-il seulement Te donner un témoignage De confiance Et d'estime Digne de celle Qu'il a pour toi Il ne faut jamais Se refuser À de pareils sentiments Comme si l'on en pouvait Soutenir le poids Et pour moi Je pense en un mot Que tu ne peux mieux Satisfaire À la prudence Et à la modestie Qu'en te rapportant De tout À sa tendresse Et à ses lumières Veux-tu Sans désobliger Monsieur de Volmar Te punir D'un orgueil Que tu n'eus jamais Et prévenir Un danger Qui n'existe plus Rester seul Avec le philosophe Prends contre lui Toutes les précautions Superflues Qui t'auraient été Jadis si nécessaires Impose-toi La même réserve Que si avec ta vertu Tu pouvais te défier Encore de ton cœur Et du sien Évite les conversations Trop affectueuses Les tendres souvenirs Du passé Interromps ou préviens Les trop longs Tête à tête Entoure-toi Sans cesse De tes enfants Reste peu seul Avec lui Dans la chambre Dans l'Elysée Dans le bosquet Malgré la profanation Surtout Prends ces mesures D'une manière si naturelle Qu'elles semblent Un effet du hasard Et qu'il ne puisse Imaginer un moment Que tu le redoutes Tu aimes les promenades En bateau Tu t'en prives Pour ton mari Qui craint l'eau Pour tes enfants Que tu n'y veux pas exposer Prends le temps De cette absence Pour te donner Cet amusement En laissant tes enfants Sous la garde De la fanchon C'est le moyen De te livrer Sans risque Aux doux épanchements De l'amitié Et de jouir Paisiblement D'un long tête à tête Sous la protection Des bâteliers Qui voient Sans entendre Et dont on ne peut S'éloigner Avant de penser A ce qu'on fait Il me vient encore Une idée Qui ferait rire Beaucoup de gens Mais qui te plaira J'en suis sûr C'est de faire En l'absence de ton mari Un journal fidèle Pour lui être montré A son retour Et de songer au journal Dans tous les entretiens Qui doivent y entrer A la vérité Je ne crois pas Qu'un pareil expédient Fût utile A beaucoup de femmes Mais une âme franche Et incapable De mauvaise foi A contre le vice Bien des ressources Qui manqueront Toujours aux autres Rien n'est méprisable De ce qui tente A garder la pureté Et ce sont Les petites précautions Qui conservent Les grandes vertus Au reste Puisque ton mari Doit me voir en passant Il me dira J'espère Les véritables raisons De son voyage Et si je ne les trouve Pas solides Ou je le détournerai De l'achever Ou quoi qu'il arrive Je ferai Ce qu'il n'aura pas Voulue faire C'est sur quoi Tu peux compter En attendant Voilà je pense Plus qu'il n'en faut Pour te rassurer Contre une épreuve De huit jours Va ma Julie Je te connais trop bien Pour ne pas répondre De toi autant Et plus que de moi-même Tu seras toujours Ce que tu dois Et ce que tu veux être Quand tu te livrerais À la seule honnêteté De ton âme Tu ne risquerais Rien encore Car je n'ai point de foi Aux défaites imprévues On a beau couvrir Du vain nom De faiblesse Des fautes Toujours volontaires Jamais femme ne succombe Qu'elle n'ait voulu Et si je pensais Qu'un pareil sort Pût t'attendre Crois-moi Crois-en ma tendre amitié Crois-en tous les sentiments Qui peuvent naître Dans le cœur De ta pauvre Claire J'aurais un intérêt Trop sensible À t'en garantir Pour t'abandonner À toi seul Ce que monsieur de Volmart A déclaré Des connaissances Qu'il avait avant ton mariage Me surprend peu Tu sais que Je m'en suis toujours douté Et je te dirai de plus Que mes soupçons Ne se sont pas bornés Aux indiscrétions de Babi Je n'ai jamais pu croire Qu'un homme droit Et vrai comme ton père Et qui avait tout au moins Des soupçons lui-même Pût se résoudre À tromper son gendre Et son ami Que s'il t'engageait Si fortement au secret C'est que la manière De le révéler Devenait fort différente De sa part Ou de la tienne Et qu'il voulait sans doute Y donner un tour Moins propre À rebuter monsieur de Volmart Que celui qu'il savait bien Que tu ne manquerais pas D'y donner toi-même Mais il te faut Te renvoyer ton express Nous causerons de tout cela Plus à loisir Dans un mois d'ici Adieu petite cousine C'est assez Prêché la prêcheuse Reprends ton ancien métier Et pour cause Je me sens toute inquiète De n'être pas encore avec toi Je brouille toutes mes affaires En me hâtant De définir Et ne sais guère Ce que je fais Ah chaillot Chaillot Si j'étais moins folle Mais j'espère De l'être toujours Post-triptum À propos J'oubliais de faire Compliment à ton Altesse Dis-moi je t'en prie Monseigneur ton mari Est-il Atman Kness Kness Ou Boyard Pour moi je croirais Jurer qu'il faut t'appeler Madame la Boyarde Oh pauvre enfant Toi qui as tant gémi D'être née demoiselle Te voilà bien chanceuse D'être la femme D'un prince Entre nous cependant Pour une dame De si grande qualité Je te trouve Des frayeurs Un peu roturières Ne sais-tu pas Que les petits scrupules Ne conviennent Qu'aux petites gens Et qu'on rit D'un enfant De bonne maison Qui prétend Être fils De son père ? Lettre 14 De monsieur de Volmar A madame d'Orbe Je pars pour étange Petite cousine Je m'étais proposé De vous voir en allant Mais un retard Dont vous êtes cause Me force à plus De diligence Et j'aime mieux Coucher à Lausanne En revenant Pour y passer Quelques heures de plus Avec vous Aussi bien J'ai à vous consulter Sur plusieurs choses Dont il est bon De vous parler Et d'avance Afin que vous ayez Le temps d'y réfléchir Avant de demander Votre avis Je n'ai point voulu Vous expliquer Mon projet Au sujet du jeune homme Avant que sa présence Eût confirmé La bonne opinion Que j'en avais conçue Je crois déjà M'être assez assuré De lui Pour vous confier Entre nous Que ce projet Est de le charger De l'éducation De mes enfants Je n'ignore pas Que ces soins importants Sont le principal devoir D'un père Mais quand il sera Tant de les prendre Je serai trop âgé Pour les remplir Et tranquille Et contemplatif Par tempérament J'eus toujours Trop peu d'activité Pour pouvoir régler Celle de la jeunesse D'ailleurs Par la raison Qui vous est connue Julie ne me verrait point Sans inquiétude Prendre une fonction Dont j'aurais peine A m'acquitter À son gré Comme par mille autres raisons Votre sexe N'est pas propre À ces mêmes soins Leur mère S'occupera tout entière À bien élever Son henriette Je vous destine Pour votre part Le gouvernement du ménage Sur le plan Que vous trouverez établi Et que vous avez approuvé La mienne Sera de voir Trois honnêtes gens Concourir au bonheur De la maison Et de goûter Dans ma vieillesse Un repos Qui sera leur ouvrage J'ai toujours vu Que ma femme Aurait une extrême répugnance À confier ses enfants À des mains mercenaires Et je n'ai pu blâmer Ses scrupules Le respectable état De précepteur Exige tant de talents Qu'on ne saurait payer Tant de vertus Qui ne sont point à prix Qu'il est inutile D'en chercher un Avec de l'argent Il n'y a qu'un homme De génie En qui l'on puisse espérer De trouver les lumières D'un maître Il n'y a qu'un ami Très tendre À qui son cœur Puisse inspirer Le zèle d'un père Et le génie N'est guère à vendre Encore moins l'attachement Votre ami M'a paru réunir en lui Toutes les qualités convenables Et si j'ai bien connu Son âme Je n'imagine pas pour lui De plus grande félicité Que de faire Dans ses enfants chéris Celle de leur mère Le seul obstacle Que je puisse prévoir Est dans son affection Pour Milord Edward Qui lui permettra Difficilement De se détacher D'un ami si cher Et auquel il a De si grandes obligations À moins qu'Edward Ne l'exige lui-même Nous attendons bientôt Cet homme extraordinaire Et comme vous avez Beaucoup d'empire Sur son esprit S'il ne dément pas L'idée Que vous m'en avez donnée Je pourrais bien Vous charger De cette négociation Près de lui Vous avez à présent Petite cousine La clé de toute ma conduite Qui ne peut que paraître Fort bizarre Sans cette explication Et qui j'espère Aura désormais L'approbation de Julie Et la vôtre L'avantage D'avoir une femme Comme la mienne M'a fait tenter Des moyens Qui seraient impraticables Avec une autre Si je la laisse En toute confiance Avec son ancien amant Sous la seule garde De sa vertu Je serais insensé D'établir dans ma maison Cet amant Avant de m'assurer Qu'il eût pour jamais Cessé de l'être Et comment pouvoir M'en assurer Si j'avais une épouse Sur laquelle Je comptasse moins Je vous ai vu quelquefois Sourire à mes observations Sur l'amour Mais pour le coup Je tiens de quoi Vous humilier J'ai fait une découverte Que ni vous Ni femmes au monde Avec toute la subtilité Qu'on prête à votre sexe N'eussiez jamais faite Dont pourtant Vous sentirez peut-être L'évidence au premier instant Et que vous tiendrez Au moins pour démontrer Quand j'aurais pu Vous expliquer Sur quoi je la fonde De vous dire Que mes jeunes gens Sont plus amoureux Que jamais Ce n'est pas sans doute Une merveille A vous apprendre De vous assurer Au contraire Qu'ils sont parfaitement guéris Vous savez Ce que peuvent La raison La vertu Ce n'est pas là Non plus Leur plus grand miracle Mais que ces deux opposés Soient vrais En même temps Qu'ils brûlent Plus ardemment Que jamais l'un pour l'autre Et qu'ils ne règnent Plus entre eux Qu'un honnête attachement Qu'ils soient toujours amants Et ne soient plus qu'amis C'est je pense À quoi vous vous attendez moins Ce que vous aurez plus De peine à comprendre Et ce qui est pourtant Selon l'exacte vérité Tel est l'énigme Que forment Les contradictions fréquentes Que vous avez dû remarquer En eux Soit dans leurs discours Soit dans leurs lettres Ce que vous avez écrit À Julie Au sujet du portrait A servi plus que tout le reste À m'en éclaircir le mystère Et je vois qu'ils sont toujours De bonne foi Même en se démentant sans cesse Quand je dis eux C'est surtout le jeune homme Que j'entends Car pour votre ami On n'en peut parler Que par conjecture Un voile de sagesse Et d'honnêteté Fait tant de replis Autour de son cœur Qu'il n'est plus possible À l'œil humain D'y pénétrer Pas même au sien propre La seule chose Qui me fait soupçonner Qu'il lui reste Quelque défiance à vaincre Et qu'elle ne cesse De chercher en elle-même Ce qu'elle ferait Si elle était tout à fait guérie Et le fait Avec tant d'exactitude Que si elle était Réellement guérie Elle ne le ferait pas si bien Pour votre ami Qui, bien que vertueux S'effraie moins Des sentiments qui lui restent Je lui vois encore Tout ce qu'il eut Dans sa première jeunesse Mais je les vois Sans avoir droit De m'en offenser Ce n'est pas de Julie De Volmar Qu'il est amoureux C'est de Julie Détange Il ne me hait point Comme le possesseur De la personne Qui l'aime Mais comme le ravisseur De celle Qui l'a aimée La femme d'un autre N'est point sa maîtresse La mère de deux enfants N'est plus son ancienne écolière Il est vrai Qu'elle lui ressemble Beaucoup Et qu'elle lui en rappelle Souvent le souvenir Il l'aime Dans le temps passé Voilà le vrai mot De l'énigme Otez-lui la mémoire Il n'aura plus d'amour Ceci n'est pas une vaine Subtilité Petite cousine C'est une observation Très solide Qui étendue A d'autres amours Aurait peut-être Une application Bien plus générale Qu'il ne paraît Je pense même Qu'elle ne serait pas Difficile à expliquer En cette occasion Par vos propres idées Le temps Où vous séparatent Ces deux amants Fût celui Où leur passion Était à son plus haut Point de véhémence Peut-être S'ils fussent Restés plus longtemps Ensemble Ce serait-il Peu à peu refroidi Mais leur imagination Vivement émue Les a sans cesse Offert l'un à l'autre Tels qu'ils étaient A l'instant De leur séparation Le jeune homme Ne voyant point Dans sa maîtresse Les changements Qui faisaient Le progrès du temps L'aimait Tel qu'il l'avait vue Et non plus Tel qu'elle était Pour le rendre heureux Il n'était pas question Seulement de la lui donner Mais de la lui rendre Au même âge Et dans les mêmes Circonstances Où elles s'étaient trouvées Au temps de leurs Premières amours La moindre altération A tout cela Était autant dotée Du bonheur Qu'il s'était promis Elle est devenue Plus belle Mais elle a changé Ce qu'elle a gagné Tourne en ce sens A son préjudice Car c'est de l'ancienne Et non pas du nôtre Qu'il est amoureux L'erreur Qui l'abuse Et le trouble Est de confondre Les temps Et de se reprocher Souvent comme un sentiment Actuel Ce qui n'est que l'effet D'un souvenir trop tendre Mais je ne sais S'il ne vaut pas mieux Achever de le guérir Que le désabuser On tirera peut-être Meilleure partie pour cela De son erreur Que de ses lumières Lui découvrir Lui découvrir le véritable état De son cœur Serait lui apprendre La mort de ce qu'il aime Ce serait lui donner Une affliction dangereuse En ce que l'état De tristesse Est toujours favorable A l'amour Délivré des scrupules Qui le gênent Il nourrirait peut-être Avec plus de complaisance Des souvenirs Qui doivent s'éteindre Il en parlerait Avec moins de réserve Et les traits De sa Julie Ne sont pas tellement Effacés en Madame de Volmar Qu'à force de les y chercher Il ne les y put trouver encore J'ai pensé Qu'au lieu de lui ôter L'opinion des progrès Qu'il croit avoir fait Et qui sert D'encouragement pour achever Il fallait lui faire perdre La mémoire Des temps qu'il doit oublier En substituant adroitement D'autres idées À celles qui lui sont si chères Vous qui contribuate À les faire naître Pouvez contribuer Plus que personne À les effacer Mais c'est seulement Quand vous serez Tout à fait avec nous Que je vais vous dire À l'oreille Ce qu'il faut faire Pour cela Charge qui Si je ne me trompe Ne vous sera pas Fort onéreuse En attendant Je cherche À le familiariser Avec les objets Qui les farouchent En les lui présentant De manière Qu'il ne soit plus Dangereux pour lui Il est ardent Mais faible Et facile à subjuguer Je profite De cet avantage En donnant le change À son imagination À la place De sa maîtresse Je le force De voir toujours L'épouse d'un honnête homme Et la mère De mes enfants J'efface un tableau Par un autre Et couvre le passé Du présent On mène Un coursier Ombrageux À l'objet Qui les frais Afin qu'il n'en soit Plus effrayé C'est ainsi Qu'il en faut user Avec ces jeunes gens Dont l'imagination Brûle encore Quand leur cœur Est déjà refroidi Et leur offre Dans l'éloignement Des monstres Qui disparaissent À leur approche Je crois bien connaître Les forces De l'un et de l'autre Je ne les expose Qu'à des épreuves Qu'ils peuvent soutenir Car la sagesse Car la sagesse Ne consiste pas À prendre indifféremment Toutes sortes de précautions Mais à choisir Celles qui sont utiles Et à négliger Les superflus Les huit jours Pendant lesquels Je les vais laisser ensemble Suffiront peut-être Pour leur apprendre À démêler Leurs vrais sentiments Et connaître Ce qu'ils sont réellement L'un à l'autre Plus ils se verront Cela seuls Plus ils comprendront Aisément leur erreur En comparant Ce qu'ils sentiront Avec ce qu'ils auraient Autrefois senti Dans une situation pareille Ajoutez Qu'il leur importe De s'accoutumer Sans risque À la familiarité Dans laquelle Ils vivront nécessairement Si mes vues sont remplies Je vois Par la conduite De Julie Qu'elle a reçu de vous Des conseils Qu'elle ne pouvait Refuser de suivre Sans se faire tort Quel plaisir Je prendrais À lui donner Cette preuve Que je sens Tout ce qu'elle vaut Si c'était une femme Auprès de laquelle Un mari Pût se faire un mérite De sa confiance Mais quand elle n'aurait Rien gagné Sur son cœur Sa vertu Resterait la même Elle lui coûterait Davantage Et ne triompherait Pas moins Au lieu que S'il lui reste Aujourd'hui Quelques peines Intérieures À souffrir Ce ne peut être Que dans l'attendrissement D'une conversation De réminiscence Qu'elle ne saura Que trop pressentir Et qu'elle évitera Toujours Ainsi vous voyez Qu'il ne faut point Juger ici De ma conduite Par les règles ordinaires Mais par les vues Qui me l'inspirent Et par le caractère Unique De celle Envers qui Je la tiens Adieu Petite cousine Jusqu'à mon retour Quoique je n'ai pas donné Toutes ces explications A Julie Je n'exige pas Que vous lui en fassiez Un mystère J'ai pour Maxime De ne point interposer De secrets Entre les amis Ainsi je remets Ceci À votre discrétion Faites-en l'usage Que la prudence Et l'amitié Vous inspireront Je sais Que vous ne ferez rien Que pour le mieux Et le plus honnête Lettre 15 À Milord Edward M. de Volmar Partit hier Pour étange Et j'ai peine À concevoir L'état de tristesse Où m'a laissé son départ Je crois Que l'éloignement De sa femme Affligerait moins Que le sien Je me sens Plus contraint Qu'en sa présence même Un morne silence Règne au fond De mon cœur Un effroi secret En étouffe Le murmure Et Moins troublé De désir Que de crainte J'éprouve Les terreurs Du crime Sans en avoir Les tentations Savez-vous Milord Où mon âme Se rassure Et perd Ses indignes frayeurs Auprès de Mme de Volmar Sitôt que j'approche D'elle Sa vue Apaise mon trouble Ses regards Épurent mon cœur Tel est L'ascendant Du sien Qu'il semble Toujours inspirer Aux autres Le sentiment De son innocence Et le repos Qui en est l'effet Malheureusement Pour moi Sa règle de vie Ne la livre pas Toute la journée A la société De ses amis Et dans les moments Que je suis forcée De passer sans la voir Je souffrirai moins D'être plus loin d'elle Ce qui contribue Encore à nourrir La mélancolie Dont je me sens accablé C'est un mot Qu'elle me dit hier Après le départ De son mari Quoi que jusqu'à cet instant Elle eût fait Assez bonne contenance Elle le suivit Longtemps des yeux Avec un air attendri Que j'attribuais d'abord Au seul éloignement De cette heureuse époux Je conçus à son discours Que cet attendrissement Avait encore une autre cause Qui ne m'était pas connue Vous voyez comme nous vivons Me dit-elle Et vous savez qu'il m'est cher Ne croyez pas pourtant Que le sentiment Qui munit à lui Aussi tendre Et plus puissant Que l'amour En est aussi les faiblesses S'il nous en coûte Quand la douce habitude De vivre ensemble Est interrompue L'espoir assuré De la reprendre bientôt Nous console Un état aussi permanent Laisse peu de vicissitude À craindre Et dans une absence De quelques jours Nous sentons moins La peine d'un si court intervalle Que le plaisir D'en envisager la fin L'affliction que vous lisez Dans mes yeux Vient d'un sujet plus grave Et Quoi qu'elle soit relative À monsieur de Volmar Ce n'est point son éloignement Qui la cause Mon cher ami Ajouta-t-elle D'un ton pénétré Il n'y a point De vrai bonheur Sur la terre J'ai pour Marie Le plus honnête Et le plus doux des hommes Un penchant mutuel Se joint au devoir Qui nous lie Il n'a point d'autre désir Que les miens J'ai des enfants Qui ne donnent Et ne promettent Que des plaisirs À leur mère Il n'y a jamais D'amis plus tendres Plus vertueuses Plus aimables Que celles dont mon cœur Est idolâtre Et je vais passer Mes jours avec elles Vous-même Contribuez à me les rendre chers En justifiant si bien Mon estime Et mes sentiments Un long et fâcheux Un long et fâcheux procès Prêt à finir Va ramener dans nos bras Le meilleur des pères Tout nous prospère L'ordre et la paix Règnent dans notre maison Nos domestiques sont zélés Et fidèles Nos voisins nous marquent Toutes sortes d'attachements Nous jouissons De la bienveillance publique Favorisés en toutes choses Du ciel De la fortune Et des hommes Je vois tout concourir À mon bonheur Un chagrin secret Un seul chagrin L'empoisonne Et je ne suis pas heureuse Elle dit ses derniers mots Avec un soupir Qui me perça l'âme Et auquel je vis trop Que je n'avais aucune part Elle n'est pas heureuse Me dis-je en soupirant À mon tour Et ce n'est plus moi Qui l'empêche de l'être Cette funeste idée Bouleversa dans un instant Toutes les miennes Et troubla le repos Dont je commençais à jouir Impatient du doute insupportable Où ce discours m'avait jeté Je l'appressais tellement D'achever Et de m'ouvrir son cœur Qu'enfin Elle versa dans le mien Ce fatal secret Et me permit De vous le révéler Mais voici l'heure De la promenade Madame de Volmar Sera actuellement du gynécé Pour aller se promener Avec ses enfants Elle vient de me le faire dire J'y cours, milord Je vous quitte pour cette fois Et remets à reprendre Dans une autre lettre Le sujet interrompu Dans celle-ci Lettre 16 De Madame de Volmar A son mari Je vous attends mardi Comme vous me le marquez Et vous trouverez tout arrangé Selon vos intentions Voyez en revenant Madame d'Orbe Elle vous dira Ce qui s'est passé Durant votre absence J'aime mieux Que vous l'appreniez d'elle Que de moi Volmar Il est vrai Je crois mériter Votre estime Mais votre conduite N'en est pas plus convenable Et vous jouissez durement De la vertu De votre femme Lettre 17 A Milord Edouard Je veux, Milord Vous rendre compte D'un danger Que nous courûmes Ces jours passés Et dont heureusement Nous avons été quittes Pour la peur Et un peu de fatigue Ceci vaut bien Une lettre à part En la lisant Vous sentirez Ce qui m'engage A vous l'écrire Vous savez que La maison de Madame de Volmar N'est pas loin du lac Et qu'elle aime Les promenades sur l'eau Il y a trois jours Que le désœuvrement Où l'absence de son mari Nous laisse Et la beauté de la soirée Nous firent projeter Une de ses promenades Pour le lendemain Au lever du soleil Nous nous rendîmes au rivage Nous prîmes un bateau Avec des filets pour pêcher Trois rameurs Un domestique Et nous nous embarquâmes Avec quelques provisions Pour le dîner J'avais pris un fusil Pour tirer les besolets Mais elle me fit honte De tuer des oiseaux A pure perte Et pour le seul plaisir De faire du mal Je m'amusais donc Qu'à rappeler de temps en temps Des gros sifflets Des tue-toux Des crenais Des sifflaçons Et je ne tirai qu'un seul coup De fort loin Sur une grève Que je manquais Nous passâmes une heure Ou deux à pêcher À cinq cents pas du rivage La pêche fut bonne Mais à l'exception D'une truite Qui avait reçu Un coup d'aviron Julie fit tout Rejeter à l'eau Ce sont, dit-elle Des animaux qui souffrent Délivrons-les Jouissons du plaisir Qu'ils auront D'être échappés au péril Cette opération Se fit lentement À contre-coeur Non sans quelques représentations Et je vis aisément Que nos gens Auraient mieux goûté Le poisson qu'ils avaient pris Que la morale Qui lui sauvait la vie Nous avançâmes ensuite En plein eau Puis Par une vivacité De jeune homme Dont il serait temps de guérir M'étant mis à nager Je dirigeais tellement Au milieu du lac Que nous nous trouvâmes Bientôt à plus d'une lieu Du rivage Là j'expliquais à Julie Toutes les parties Du superbe horizon Qui nous entouraient Je lui montrais de loin Les embouchures du Rhône Dont l'impétueux cours S'arrête tout à coup Au bout d'un quart de lieu Et semble craindre De souiller de ses eaux bourbeuses Le cristal azuré du lac Je lui faisais observer Les redents des montagnes Dont les angles correspondants Et parallèles Forment dans l'espace Qui les sépare Un lit digne du fleuve Qui le remplit En l'écartant de nos côtes J'aimais à lui faire admirer Les riches et charmantes rives Du pays de Vaud Où la quantité des villes L'innombrable foule du peuple Les coteaux verdoyants Éparés de toutes parts Forment un tableau ravissant Où la terre Partout cultivée Et partout féconde Offre aux laboureurs Aux pâtres Aux vignerons Le fruit assuré de leur peine Que ne dévore point L'avide publicain Puis Lui montrant le chablet Sur la côte opposée Pays non moins favorisé De la nature Et qui n'offre pourtant Qu'un spectacle de misère Je lui faisais sensiblement Distinguer les différents effets Des deux gouvernements Pour la richesse Le nombre Et le bonheur des hommes C'est ainsi Lui disais-je Que la terre Ouvre son sein fertile Et prodigue ses trésors Aux heureux peuples Qui la cultivent Pour eux-mêmes Elle semble sourire Et s'animer Aux doux spectacles De la liberté Elle aime à nourrir Des hommes Au contraire Les tristes masures La bruyère Et les ronces Qui couvrent une terre A demi-déserte Annoncent de loin Qu'un maître absent Y domine Et qu'elle donne Un regret à des esclaves Quelques maigres productions Dont ils ne profitent pas Tandis que nous nous amusions Agréablement A parcourir ainsi des yeux Les côtes voisines Un séchard Qui nous poussait de biais Vers la rive opposée S'éleva Fréchit considérablement Et Quand nous songeâmes A revirer La résistance Se trouva si forte Qu'il ne fut plus possible A notre frêle bateau De la vaincre Bientôt Les ondes Devinrent terribles Il fallut regagner La rive de Savoie Et tâcher D'y prendre terre Au village de Meiri Qui était vis-à-vis de nous Et qui est presque Le seul lieu de cette côte Où la grève offre Un abord commode Mais le vent ayant changé Se renforçait Rendait inutiles Les efforts de nos bateliers Et nous faisait dériver Plus bas Le long d'une file De rochers escarpés Où l'on ne trouve Plus d'asile Nous nous mîmes tous Au rame Et presque au même instant J'eus la douleur De voir Julie Saisie du mal de cœur Faible et défaillante Au bord du bateau Heureusement Elle était faite à l'eau Et cet état ne dura pas Cependant Nos efforts croissaient Avec le danger Le soleil La fatigue Et la sueur Nous mirent tous Hors d'haleine Et dans un épuisement Excessif C'est alors que Retrouvant tout son courage Julie animait le nôtre Par ses caresses compatissantes Elle nous essuyait Indistinctement A tous le visage Et mêlant dans un vase Du vin avec de l'eau De peur d'ivresse Elle en offrait Alternativement Au plus épuisé Non, jamais Votre adorable amie Ne brilla d'un si vif Éclat que dans ce moment Où la chaleur Et l'agitation Avait animé son teint D'un plus grand feu Et ce qui ajoutait Le plus à ses charmes Était qu'on voyait Si bien son air attendri Que tous ses soins Venaient moins de frayeur Pour elle Que de compassion pour nous Un instant seulement Deux planches S'étant entrouvertes Dans un choc Qui nous inonda tous Elle crut le bateau brisé Et dans une exclamation De cette tendre mère J'entendis distinctement Ces mots Oh mes enfants Faut-il ne vous voir plus ? Pour moi Dont l'imagination Va toujours plus loin Que le mal Quoique je connus Sauverait L'état du péril Je croyais voir De moment en moment Le bateau englouti Cette beauté si touchante Se débattre au milieu des flots Et la pâleur de la mort Ternir les roses De son visage Enfin À force de travail Nous remontâmes à Meyrie Et après avoir lutté Plus d'une heure À dix pas du rivage Nous parvîmes À prendre terre En abordant Toutes les fatigues Furent oubliées Julie prit sur soi La reconnaissance De tous les soins Que chacun s'était donné Et comme au fort du danger Elle n'avait songé Qu'à nous À terre Il lui semblait Qu'on avait sauvé qu'elle Nous dînâmes Avec l'appétit Qu'on gagne Dans un violent travail La truite fut apprêtée Julie Qu'il aime extrêmement En mangea peu Et je compris que Pour ôter au bâtelier Le regret de leur sacrifice Elle ne se souciait pas Que j'en mangeasse Beaucoup moi-même Milord Vous l'avez dit mille fois Dans les petites choses Comme dans les grandes Cette âme aimante Se peint toujours Après le dîner L'eau continuant d'être forte Et le bateau Ayant besoin de raccommoder Je proposais un tour De promenade Julie m'opposa Le vent Le soleil Et songeait À ma lassitude J'avais mes vues Ainsi Je répondis à tout Je suis L'udige Accoutumé Dès l'enfance Aux exercices pénibles Loin de nuire À ma santé Ils la fermissent Et mon dernier voyage M'a rendu bien plus robuste encore À l'égard du soleil Et du vent Vous avez votre chapeau de paille Nous gagnerons Des abris Et des bois Il n'est question Que de monter Encore quelques rochers Et vous qui n'aimez pas la plaine En supporterez volontiers La fatigue Elle fit ce que je voulais Et nous partîmes Pendant le dîner De nos gens Vous savez Qu'après mon exil Du Valais Je revins Il y a dix ans À Meyrie Attendre la permission De mon retour C'est là Que je passais Des jours si tristes Et si délicieux Uniquement occupé d'elle Et c'est de là Que je lui écrivis Une lettre Dont elle fut si touchée J'avais toujours désiré De revoir la retraite isolée Qui me servit d'asile Au milieu des glaces Et où mon cœur Se plaisait à converser En lui-même Avec ce qu'il eut De plus cher au monde L'occasion de visiter Ce lieu si chéri Dans une saison Plus agréable Et avec celle Dont l'image L'habitait jadis Avec moi Fuit le motif secret De ma promenade Je me faisais Un plaisir De lui montrer D'anciens monuments D'une passion Si constante Et si malheureuse Nous y parvinmes Après une heure De marche Par des sentiers Tortueux et frais Qui Montant insensiblement Entre les arbres Et les rochers N'avaient rien De plus incommode Que la longueur du chemin En approchant Et reconnaissant Mes anciens renseignements Je fus prêt A me trouver mal Mais je me surmontais Je cachais mon trouble Et nous arrivâmes Ce lieu solitaire Formait un réduit Sauvage et désert Mais plein de ces sortes De beautés Qui ne plaisent Qu'aux âmes sensibles Et paraissent horribles Aux autres Un torrent Formé par la fonte Des neiges Roulait à vingt pas de nous Une eau bourbeuse Charriée avec bruit Du limon Du sable Et des pierres Derrière nous Une chaîne de roches Inaccessibles Séparait l'esplanade Où nous étions De cette partie des Alpes Qu'on nomme Les glacières Parce que D'énormes sommets De glace Qui s'accroissent Incessamment Les couvrent Depuis le commencement Du monde Des forêts De noirs sapins Nous ombrageaient Tristement à droite Un grand bois de chêne Était à gauche Au-delà du torrent Et au-dessous de nous Cette immense plaine d'eau Que le lac forme Au sein des Alpes Nous séparait des riches côtes Du pays de Vaud Dont la cime Du majestueux Jura Couronnait le tableau Au milieu de ces grands Et superbes objets Le petit terrain Où nous étions Etalait les charmes D'un séjour Riant et champêtres Quelques ruisseaux Filtraient à travers Les rochers Et roulaient sur la verdure En filet de cristal Quelques arbres fruitiers Sauvages penchaient Leur tête sur les nôtres La terre humide Et fraîche Était couverte d'herbes Et de fleurs En comparant Un si doux séjour Aux objets Qu'il environnait Il semblait Que ce lieu Dût être l'asile De deux amants Échappés seuls Au bouleversement De la nature Quand nous eûmes atteints Ce réduit Et que je l'eus Quelque temps contemplé Quoi ? Dis-je à Julie En la regardant Avec un œil humide Votre cœur Ne vous dit-il rien ici Et ne sentez-vous Point quelque émotion Secrète à l'aspect D'un lieu si plein de vous ? Alors sans attendre Sa réponse Je la conduisis Vers le rocher Et lui montrais Son chiffre gravé Dans mille endroits Et plusieurs verres De Petrarch Ou du tas Relatifs à la situation Où j'étais En les traçant En les revoyant Moi-même Après si longtemps J'éprouvai Combien la présence Des objets Peut ranimer Puissamment Les sentiments violents Dont on fut agité Près d'eux Je lui dis Avec un peu de véhémence Oh Julie Éternel charme De mon cœur Voici les lieux Où soupira jadis Pour toi Le plus fidèle amant Du monde Voici le séjour Où ta chère image Faisait son bonheur Et préparait celui Qu'il reçut enfin De toi-même On n'y voyait alors Ni ses fruits Ni ses ombrages La verdure Et les fleurs Ne tapissaient point Ses compartiments Le cours de ses ruisseaux N'en formait point Les divisions Ses oiseaux N'y faisaient point Entendre leur ramage Le vorace épervier Le corbeau funèbre Et l'aigle terrible Des Alpes Faisaient seuls Retentir de leurs cris Ses cavernes D'immenses glaces Pendaient à tous ces rochers Des festons de neige Étaient le seul ornement De ces arbres Tout respirait ici Les rigueurs de l'hiver Et l'horreur des frimas Les feux seuls De mon cœur Me rendaient ce lieu Supportable Et les jours entiers S'y passaient À penser à toi Voilà la pierre Où je m'asseyais Pour contempler au loin Ton heureux séjour Sur celle-ci Fut écrite la lettre Qui toucha ton cœur Ces cailloux tranchants Me servaient de burin De qui j'étais né Faut-il me retrouver avec toi Dans les mêmes lieux Et regretter le temps Que j'y passais À gémir De ton absence J'allais continuer Mais Julie Qui Me voyant approcher du bord S'était effrayée Et m'avait saisi la main L'acéra Sans mot dire En me regardant Avec tendresse Et retenant Avec peine un soupir Puis tout à coup Détournant la vue Et me tirant par le bras Allons-nous-en mon ami Me dit-elle D'une voix émue L'air de ce lieu N'est pas bon pour moi Je partis avec elle En gémissant Mais sans lui répondre Et je quittai pour jamais Ce triste réduit Comme j'aurais quitté Julie elle-même Revenu lentement au port Après quelques détours Nous nous séparâmes Elle voulut rester seule Et je continuais De me promener Sans trop savoir Où j'allais A mon retour Le bateau n'étant pas Encore prêt Ni l'eau tranquille Nous soupâmes tristement Les yeux baissés L'air rêveur Mangeant peu Et parlant encore moins Après le souper Nous fûmes Nous asseoirs Sur la grève En attendant Le moment du départ Insensiblement La lune se leva L'eau devint Plus calme Et Julie Me proposa de partir Je lui donnais La main pour entrer Dans le bateau Et en m'asseyant À côté d'elle Je ne songeais plus À quitter sa main Nous gardions Un profond silence Le bruit égal Et mesuré des rames M'excitait à rêver Le chant assez guet Des bécassines Me retraçant Les plaisirs D'un autre âge Au lieu de m'égayer M'attristait Peu à peu Je sentis Augmenter la mélancolie Dont j'étais accablé Un ciel serein Les doux rayons De la lune Le frémissement Argenté Dont l'eau Brillait autour de nous Le concours Des plus agréables Sensations La présence même De cet objet chéri Rien ne put détourner De mon cœur Mille réflexions douloureuses Je commençais par me rappeler Une promenade semblable Fait autrefois avec elle Durant le charme De nos premières amours Tous les sentiments délicieux Qui remplissaient alors mon âme S'y retracèrent pour l'affliger Tous les événements De notre jeunesse Nos études Nos entretiens Nos lettres Nos rendez-vous Nos plaisirs Et tanta fede Et si dolci memoriae Et si lungo costume Et cette foi si pure Et ces doux souvenirs Et cette longue familiarité Ces foules de petits objets Qui m'offraient l'image De mon bonheur passé Tout revenait Pour augmenter Ma misère présente Prendre place En mon souvenir Sans effet Disais-je en moi-même Ces temps Ces temps heureux Ne sont plus Ils ont disparu Pour jamais Hélas Ils ne reviendront plus Et nous vivons Et nous sommes ensemble Et nos cœurs Sont toujours unis Il me semblait Que j'aurais porté Plus patiemment Sa mort Ou son absence Et que j'avais moins souffert Tout le temps Que j'avais passé loin d'elle Quand je gémissais Dans l'éloignement L'espoir de la revoir Soulageait mon cœur Je me flattais Qu'un instant De sa présence Effacerait toutes mes peines J'envisageais au moins Dans les possibles Un état moins cruel Que le mien Mais se trouver Auprès d'elle Mais la voir La toucher Lui parler L'aimer L'adorer Et Presque en la possédant encore La sentir perdue À jamais pour moi Voilà ce qui me jetait Dans des accès De fureur et de rage Qui m'agitèrent Par degrés Jusqu'au désespoir Bientôt Je commençais De rouler Dans mon esprit Des projets funestes Et dans un transport Dont je frémis En y pensant Je fus Violemment tenté De la précipiter Avec moi dans les flots Et d'y finir Dans ses bras Ma vie Et mes longs tourments Cette horrible tentation Devint à la fin si forte Que je fus obligé De quitter brusquement Sa main Pour passer À la pointe du bateau Là Mes vives agitations Commencèrent À prendre un autre cours Un sentiment Plus doux S'insinua peu à peu Dans mon âme L'attendrissement Surmonta le désespoir Je me mis À verser Des torrents De larmes Et cet état Comparé à celui Dont je sortais N'était pas Sans quelque plaisir Je pleurais Fortement Longtemps Et fut soulagé Quand je me trouvais Bien remis Je revins Auprès de Julie Je repris sa main Elle tenait son mouchoir Je le sentis Fort mouillé Ah ! Lui dis-je tout bas Je vois que nos cœurs N'ont jamais cessé De s'entendre Il est vrai Dit-elle D'une voix altérée Mais que ce soit La dernière fois Qu'ils auront parlé Sur ce ton Nous recommençâmes Alors à causer Tranquillement Et au bout D'une heure De navigation Nous arrivâmes Sans autre accident Quand nous fûmes Rentrées J'aperçus À la lumière Qu'elle avait Les yeux rouges Et fort gonflés Elle ne dut pas Trouver les miens En meilleur état Après les fatigues De cette journée Elle avait grand besoin De repos Elle se retira Et je fus Me coucher Voilà mon ami Le détail Du jour De ma vie Où Sans exception J'ai senti Les émotions Les plus vives J'espère Qu'elles seront La crise Qui me rendra Tout à fait À moi Au reste Je vous dirais Que cette aventure M'a plus convaincu Que tous les arguments De la liberté De l'homme Et du mérite De la vertu Combien de gens Sont faiblement tentés Et succombent Pour Julie Mes yeux le virent Et mon cœur Le sentit Elle soutint Ce jour-là Le plus grand combat Qu'âme humaine Aie pu soutenir Elle vainquit pourtant Mais qu'ai-je fait Pour rester si loin d'elle ? Oh Edward Quand séduit Par ta maîtresse Tu suis triompher Et à la fois De tes désirs Et des siens N'étais-tu qu'un homme ? Sans toi J'étais perdu peut-être Cent fois Dans ce jour périlleux Le souvenir De ta vertu M'a rendu la mienne